La séance est reprise. Madame la ministre, mesdames et messieurs les représentants des collaborateurs, collaboratrices Kaohanoui, je vous propose de passer au rapport 111 qui concerne le compte financier de l'exercice 2010 du Centre des métiers d'art et affectation de son résultat. Comme rapporteur, c'est madame Annick O'Opa. Je vous demande de faire l'aide de ton rapport. Merci. Maruru Prekteni, Fatriha Yorana, Montaïe Touhine, Yorana. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les représentants, par lettre numéro 4633 PR du 1er août 2011, le Président de la Polynésie a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2010 du Centre des métiers d'art et affectation de son résultat. Les données présentées à notre appréciation ont été examinées par le Conseil d'administration de l'établissement dans sa séance du 28 juin 2011. Le rapport d'activité du Centre pour l'année 2010 est annexé au présent rapport. Mission, le Centre des métiers d'art est un établissement public créé par la délibération numéro 80-16 du 7 février 1980 et géré par un conseil d'administration dont le Président est le ministre chargé de l'artisanat. Ses attributions ont été fixées par l'arrêté numéro 3757 du 28 février 1980 qui charge l'établissement de la formation théorique et pratique d'artisans hautement qualifiées dans les disciplines artistiques traditionnelles et modernes, la recherche et le perfectionnement des techniques artisanales. Les moyens et les faits financiers, les effectifs réels appréciés du 31 décembre de chaque année ont évolué de la façon suivante sur les trois derniers exercices 2008-14, 2009-14, 2010-13. Les faits financiers, dépenses de fonctionnement. Le total général, 2010, 124 140 609, variation moins 4 203 804. Les achats non stockés concernant les achats de fournitures administratives et petits équipements pour ateliers y comprennent les frais de carburant, d'électricité et de matières premières. Les achats de sous-traitances concernant les frais d'entretien et de réparation, entretien des véhicules, diverses réparations ainsi que les frais d'assurance. Les autres services extérieurs observent une baisse qui s'explique par la renonciation par le centre de recruté, un vacataire en remplacement d'un moniteur de sculpture et le non-renouvellement des conventions avec les intervenants extérieurs. La baisse des charges du personnel est due à la fin des contrats à durée déterminée d'une assistante d'éducation artistique et de l'argent technique. Les autres charges du gestion courant sont destinées principalement aux dépenses des indemnités et des charges sociales des élèves et stagiaires en formation de leur âge et de leur situation familiale en hausse significative due au recrutement des 24 élèves stagiaires en première année pour un montant de 9 220 148 francs et à l'achat de logiciels antivirus d'un montant de 6 900 francs. Les autres charges correspondant à la valeur nette comptable d'un photocopieur sorti de l'actif d'un montant de 182 200 francs et à la somme de 915 francs relative au remboursement de la subvention octoyée par le service de la culture et du patrimoine pour l'achat du livre et qui n'a pas été entièrement utilisée. Enfin, une somme de 9 769 594 a été inscrite en dotation aux amortissements pour l'exercice 2009. La somme de 11 613 304 qui correspondant au montant exact des amortissements 2010 n'a pu être comptabilisé, faute de crédit suffisant. La différence fera l'objet d'une régularisation sous l'exercice 2011. Recette de fonctionnement. Total 2010, 129 022 511. Variation 36 689 347. Le chapitre des ventes de marchandises et produits des activités comprend les produits de la vente des produits finis d'un montant de 3 391 700 contre 701. Et les frais d'inscription des élèves et des participations forfaitaires versés par les élèves sortant s'élevant au montant total de 918 000 francs contre 708. La subvention de fonctionnement versée par le pays pour un montant de 103 millions 46 mille francs est en hausse par rapport à 2009 et représentée 80 % des ressources de l'établissement. Le centre a bénéficié d'une rallonge de 15 millions de francs afin de terminer l'exercice 2010. Le chapitre des produits de gestion courante comprend le remboursement par la CPS des indemnités journalières d'un montant de 844 557 francs, le commissionnement du distributeur automatique de boissons d'un montant de 27 884 francs et une partie de la participation forfaitaire des élèves sortant qui a été imputée sur ce chapitre au lieu de 708 pour un montant de 102 000 francs. Les produits exceptionnels correspondent aux produits issus de la neutralisation des amortissements d'un montant de 3 263 900 francs et à la cote-part des subventions d'investissement virés au résultat d'un montant de 17 428 470 francs. Dépenses d'investissement Le total de 2010, 23 642 971, variation 10 812 821. La somme de 3 263 900 francs au chapitre des rapports correspondant à la neutralisation des biens affectés. Une somme de 17 428 470 francs a été inscrite au compte 139 afin de régulariser les amortissements des subventions d'investissement perçues par le CMA. Le chapitre 213 enregistre un montant de 218 549 francs qui a servi à financer la fin des travaux de rénovation du logement de l'agent technique. Les crédits inscrits au compte 215 ont été servis à l'achat d'outillages, 7 d'outillages à main, 6 à ruban et dégauchisseuses. L'installation du Wi-Fi et d'une alarme. Les autres immobilisations corporelles correspondent à l'achat de vitrines d'expositions et d'armoires métalliques. Recette d'investissement. Total 2010, 9 951 794, variation moins 586 701. La recette d'un montant de 182 200 francs est issue du produit de la reprise d'un photocopieur tandis que celle inscrite au chapitre 28 provient de la comptabilisation des amortissements. Examen du compte financier, exécution du budget de l'exercice, les grandes masses. À la clôture de l'exercice considéré, le compte financier se présente comme suite. Section de fonctionnement. Recette 129 022 511. Section opération capitale 9 951 794. Total 138 974 305. En dépense, section fonctionnement. 124 140 609. Section opération capitale 23 642 971. Total 147 783 580. Résultat, section fonctionnement. 4 881 902. Section opération capitale. Total moins 13 691 177. Total moins 8 809 275. Les éléments déterminants du résultat. On charge. Le total de 2010. 129 22 511. En produit, total 2010. 129 22 511. Résultat intermédiaire. Le total 4 881 902. Dès qu'il apparaît dans le tableau ci-dessous du résultat de fonctionnement, d'un montant de 4 881 902 est excédentaire, contrairement à l'exercice précédent, qui enregistre une perte de 36 011 249. Tableau des résultats des trois dernières années. Désignation, le total en 2010. 4 881 902. L'évolution de la structure financière de l'établissement. Au cours des trois derniers exercices, on constate une baisse de l'actif immobilisé. Cette dernière s'explique par le fait qu'il y ait eu moins d'acquisitions et moins de travaux sur ce poste. En actif, total 2010, 87 millions 4 550. Passif, son total 2010, 87 millions 4 550. De 2008 à 2010, l'établissement a vu son fonds de roulement baisser en valeur. Il s'établit ainsi. En 2008, 64 545 713. En 2009, 26 242 809. En 2010, 17 433 534. Affectation des résultats. Le résultat budgétaire de la section d'investissement présente un déficit de 13 691 177 francs. Et le résultat de la section de fonctionnement présente un excédent de 4 881 902. Ce dernier est affecté au chapitre 110, report à nouveau au sol créditeur. Le résultat global du compte financier du Centre des métiers d'art déficitaire de 8 809 275 francs. Il y a baissé le fonds de roulement de l'établissement qui passe de 26 242 809 francs à 17 433 534 francs à la clôture de l'exercice budgétaire 2010. Afin de couvrir le besoin de financement de la section d'investissement, une somme de 13 691 177 francs devra être prélevée du chapitre 110, report à nouveau pour être affectée au chapitre 1068, autres réserves. Après avoir pris acte de ces résultats, je vous propose, mes chers collègues de l'Assemblée de la Polynésie française au nom de la Commission de la communication, du patrimoine culturel, de l'artisanat et de la jeunesse des sports d'approuver le projet de délibération. Voilà, Président. Merci. Merci, Madame le rapporteur. Merci, Madame le Président. Madame le Président, vous avez la parole. Merci, Président. Ma question est la suivante. Je ne sais pas si on l'a soulevée en commission législative, je ne me rappelle plus, mais j'ai besoin d'informations au sujet des inscriptions des élèves. Combien coûtent les frais d'inscription? Et quand on dit des participations, inscription des élèves, des frais, combien ça coûte les frais de l'inscription de l'élève? Et en plus, au niveau de l'art, des participations forfaitaires des élèves sortants, participations forfaitaires des élèves sortants, si je peux avoir plus d'explications à ce niveau. Merci. 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 Madame Chavé, pour l'inscription des élèves, on leur demande 15 000 francs. À l'inscription, c'est 15 000 francs. Pour la deuxième question, le montant qu'il leur a demandé est de 17 000. Donc, dans les 17 000, ça comprend la mise à disposition de l'outillage, la matière première et l'atelier relais. Voilà. Merci. Merci, Madame la ministre. Oui, Madame Sars, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame la ministre. Bonjour à tous, chers collègues et techniciens et représentants du centre. Madame la ministre, on voit sur les trois dernières années que la situation financière du centre des métiers d'art est vraiment en train de se détériorer. Par manque de moyens, cette année, enfin l'an dernier, en 2010, on a rajouté une subvention qui leur a permis un peu de compenser cette situation. Néanmoins, on se rend compte, on en a bien discuté en commission, que la survie entre guillemets du CMA est due aussi à des départs, est due aussi à une rationalisation des moyens. nous avons été inquiétés par le discours du directeur en commission qui nous expliquait que lui-même, maintenant, était au four et au moulin pour justement supplanter aux besoins de l'établissement. Ma question, elle s'adresse au ministre, véritablement, par rapport à votre opinion de cette situation et votre politique, votre stratégie. Qu'est-ce que vous comptez faire pour améliorer l'état du CMA en sachant qu'il y a trois points, trois remarques que je voudrais partager avec vous. La première, c'est que j'ai le sentiment qu'on a un établissement qui est sous-dimensionné par rapport aux besoins. Et ça, ça fait des années qu'on le dit. Ça fait des années que j'entends notamment mes collègues des îles en parler parce qu'on a aussi beaucoup d'étudiants au CMA, enfin, beaucoup d'élèves des îles qui souhaiteraient intégrer. On ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas d'internat, etc. Donc, la première remarque, c'est ça, c'est que c'est sous-dimensionné. La deuxième remarque, c'est que tous les ans, on entend parler d'un projet pour supprimer le CMA. Alors, ce CMA, on vient d'en parler encore la semaine dernière dans la presse. Il y a un collectif qui est en train de se monter en ce moment même sur Internet pour être contre le rond-point qui doit être construit à la place du CMA. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais... Donc, est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles sur ce projet de destruction physique du CMA au profit d'un giratoire ? Parce que ça vient de ressortir. Et puis, le sous-dimensionnement, le problème, je dirais, physique du maintien du CMA à cet endroit ou pas. Et j'ai une troisième remarque qui est issue plus du bilan qu'on a reçu là en commission. Quand on voit les efforts financés qui sont faits et les efforts humains qui sont produits au sein de cette structure pour la maintenir en vie, pour arriver à octroyer quand même un enseignement de qualité, mais que l'on voit qu'au final, on a à peine, je crois, une vingtaine d'élèves diplômés, je veux dire, qui sortent à la fin, ça rejoint un peu ma remarque numéro une sur le sous-dimensionnement. Je trouve qu'on passe à côté d'un outil qui pourrait être beaucoup plus performant, où on pourrait accueillir beaucoup plus de monde. Je pense qu'en l'État, il souffre tous les jours de ce manque de moyens et qu'au résultat, si c'est pour avoir une quinzaine de diplômés, c'est un peu dommage. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais autant d'argent et d'efforts et de volonté pour qu'à la fin, on n'en ait qu'une dizaine d'élèves qui sortent de cet établissement, ça me paraît peu par rapport aux efforts dégagés. Voilà. Donc, vous, Madame le ministre, est-ce que vous avez, avec votre gouvernement, réfléchi d'ores et déjà à ce que vous souhaitez faire du CMA ? Est-ce que vous avez des projets de développement ou pas ? de fusion avec d'autres établissements ? Parce que, franchement, en l'État, ça me paraît difficile de le laisser comme ça. Merci. Merci, Madame Sartre. Oui, je vais répondre d'abord par la dernière question, celle qui est relative au projet de déplacement du centre des métiers d'Isa. Je voudrais vous dire qu'ici, au ministère, on n'est pas au courant de ce projet parce qu'à l'heure actuelle, nous n'avons pas l'intention, en tout cas, au sein de notre ministère, de déplacer le centre des métiers d'Isa à Outtumaro ou où que ce soit. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Même mon directeur, il n'est même pas au courant du déplacement de son centre. Oui, oui, j'ai été saisie par une des représentantes, mais ce n'est pas à l'ordre du jour. Voilà, pas du tout. Donc, pour l'argent qu'on va investir dans ce centre, je ne crois pas que si on investit de l'argent là-bas, il n'est pas question qu'on investisse dans un déplacement futur. Mais aujourd'hui, ce n'est pas à l'ordre du jour. Ensuite, s'agissant des efforts financiers, on est au courant. Mais il faut savoir qu'à l'heure actuelle, nous avons un projet, en tout cas au ministère, de ne pas du tout fermer le centre des métiers d'Isa ni de fusionner avec qui que ce soit. Par contre, nous avons à l'étude un projet avec les autres, soit l'ICEP, soit l'université, de voir si on peut étudier une autre structure dans la continuité du centre des métiers d'art, ouvrir une structure pour continuer. Je ne dirais pas comme l'Institut Boulle, mais au moins, voilà, pour pouvoir poursuivre, voilà. Donc, c'est dans nos axes prioritaires. Maintenant, il s'agit de rencontrer éventuellement l'université et peut-être l'ICEP. Nous avons pensé à ces deux instituts pour continuer le cursus de ces élèves. Ensuite, par rapport à l'institution financière, il faut savoir qu'on va essayer de se battre parce que j'estime que la culture dans l'ensemble, qui ne représente que 6 % dans le budget du pays, on va essayer de se battre pour l'année prochaine, soit de maintenir, soit d'augmenter la subvention du centre des métiers d'art. Il faut savoir actuellement, nous essayons, pour le budget de l'année prochaine, de maintenir. En tous les cas, le budget est de ne pas diminuer. Puisque vous avez vu dans le collectif, nous avons demandé un supplément de 32,5 millions parce qu'il n'a pas été tenu compte et des indemnités des stagiaires et des salaires des professeurs lors du dernier budget. On va essayer de se battre pour le maintien de ce financement. Ensuite, par rapport aux diplômés qui sortent de l'école, donc mon directeur, il me dit que c'est en fonction du nombre d'élèves qu'il y a. Donc c'est pour ça qu'il y a 15 élèves en troisième année. Donc le nombre de diplômés, c'est en fonction du niveau des élèves et en fonction des diplômés. L'année dernière, ils étaient sept à être diplômés. Mais en fait, ils sont sept en troisième année. Il ne faut pas compter depuis la première année. OK. Bon, c'est en fonction des exigences déjà et c'est en fonction du nombre des élèves qui ont en troisième année, dernière année. Voilà. S'il y a sept, il y a sept qui sortent en troisième année. S'il y en a 15, il y en a 15. Mais en fait, s'ils réussissent tous, voilà. Je crois que, je ne sais plus s'il y a d'autres questions que j'ai oubliées, il faudra me reposer. Merci. Oui, Marourou Fatréon. Oui, Mme Sage, vous avez la parole. Oui, merci pour vos réponses, Mme la ministre. En tout cas, ça nous rassure sur l'histoire du giratoire parce que, je vous assure, ça a encore passé dans la presse la semaine dernière. C'est sur Internet. Il commence à avoir une pétition, ne touchez pas au CMA. Donc, je suis contente qu'on en parle aujourd'hui, sachez-le. Malheureusement, vous savez, je n'accuse personne, mais parfois dans le gouvernement, chacun est dans son travail. Il y a parfois des cloisonnements. Et il faut rappeler au ministre de l'équipement qu'il y a un CMA auquel il ne faut pas toucher. Donc, bon. Très rapidement, sur cette histoire d'effectifs. Alors, loin de moi, l'idée de dire qu'on n'enseigne pas assez bien et qu'on n'a pas assez de diplômés, ce n'est pas du tout ça. C'est logique qu'on en ait peu, puisque au démarrage, on ne peut en accueillir qu'une vingtaine. Vous voyez ce que je veux dire ? Si à l'entrée, en première année, on ne peut accueillir qu'une vingtaine d'élèves, forcément, en troisième année, après quelques départs, il en reste une dizaine, quinzaine. C'est normal. Donc, je dirais que le résultat des diplômés ne m'étonne pas, vu le nombre d'élèves. C'est pour ça que je vous disais, je pense qu'il est sous-dimensionné. Parce que quand on voit le nombre d'élèves qui postulent au début, après, on fait une présélection, parce qu'on ne peut pas accueillir plus d'élèves. On est limité, on est limité en nombre. Et quand on voit le nombre de nos enfants qui quittent l'école, qui pourtant ont du potentiel, ont du potentiel sur le plan artistique, dans le domaine, en tout cas, de la culture, que ce soit la danse, le chant, la sculpture, etc., il faut, je pense, inverser la tendance et arrêter de voir les métiers liés, justement, aux arts comme étant une seconde voie. Il faut que ce soit officialisé, que ce soit une vraie filière qui peut être choisie tout à fait librement par nos jeunes Polynésiens. Et c'est en ce sens que je trouve formidable qu'on puisse travailler à la poursuite des études des diplômés du CMA pour qu'ils puissent, après, demain, localement poursuivre à l'université, etc. Ça va dans ce sens. Et c'est en ce sens aussi que je crois qu'il faut aller plus loin dans le simple fait de faire du rafistolage à coup de subvention pour tenter d'équilibrer la structure. C'est toute la structure qu'il faut revoir. C'est qu'est-ce qu'on veut demain pour le CMA. Est-ce que c'est une vraie filière qui peut être un vrai choix pour nos Polynésiens ? Quel est le potentiel ? Combien d'enfants souhaitent poursuivre dans cette voie et ne peuvent pas tous les ans parce qu'il n'y a pas assez de place ? Est-ce qu'il faut un internat ou pas pour en accueillir plus en provenance des îles ? Quand je vois tous ceux des marquises, comment ils sont presque de manière innée, douée en sculpture, c'est extraordinaire. On ne sait pas valoriser ce potentiel. C'est un peu sur ça que je voulais vous sensibiliser, Madame la ministre. Je ne vais pas m'éterniser plus longtemps, mais c'est dommage qu'on relègue le CMA au stade d'aujourd'hui. Bien que les efforts sont là, il y a énormément de choses qui sont produites. D'ailleurs, le nouveau directeur, ça fait quelques années qu'il est là, a su bien dynamiser et revaloriser l'image. Je crois que, d'ailleurs, avec ces actions de revalorisation, il y a encore plus de jeunes maintenant qui veulent intégrer cette structure. On n'a pas le potentiel, on n'a pas la capacité d'accueil. Alors, peut-être que le gouvernement devrait, ça permettrait de dépenser en investissement aussi, parce qu'on a des crédits d'investissement qu'on ne sait pas quoi en faire au niveau du contrat de projet. On reporte, on reporte, on reporte. Alors, peut-être qu'il y a un beau projet culturel à développer, là, pour agrandir la structure. Voilà. En gros, ce que je voulais dire sur ce problème d'effectifs, qui n'est pas un problème de résultats, mais bien un problème de capacité d'accueil, qui fait qu'à la fin, on n'a qu'une quinzaine de diplômés, et c'est dommage. Merci. Merci, Mme Sage. Je trouve que Mme Maynassa, j'ai la raison, entièrement d'accord avec les propos qu'elle vient de tenir. Par rapport à l'aménagement ou l'agrandissement du centre des métiers des arts, on aurait pu peut-être les agrandir, mais on est tenu par le PGA. Le PGA nous demande de respecter des distances 6 mètres, je crois, par rapport au terrain. Et donc, c'est pour cela qu'on n'a pas pu s'agrandir. Je suis venu de demander au directeur si on ne peut pas monter, parce que je pense que si on ne peut pas s'étendre, on peut peut-être s'élever. Donc, c'est faisable, mais effectivement, on n'a pas étudié ce projet-là. Par rapport au projet d'investissement, effectivement, je disais qu'on sait quoi on fait si les autres n'ont pas les moyens. Nous, on sait quoi on fait avec parce qu'on a un souci. Avec le centre des métiers des arts, la demande est telle qu'on ne peut pas répondre. On est entièrement d'accord avec vos propos. On va voir avec le directeur si on peut s'étendre. Pourquoi pas inscrire des budgets d'investissement dans ce sens ? N'est-ce pas, Miriam ? Voilà. Et puis, juste pour l'information, cette année, on a auditionné 53 élèves pour 20 places. Les tailles des classes ne nous permettent pas d'accueillir plus d'élèves. Merci, madame le ministre. Oui, madame Opa. La vie la parole. J'ai une question à poser. Pourquoi ne pas créer un établissement là-bas dans les îles ? Bien, il y a un mot, il y a un hérité. 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 C'est-à-dire que c'est un centre-métier d'art, mais il n'y a pas d'appui. Il n'y a pas d'appui, surtout au niveau de la création. Le mariage de l'os, la pierre, du bois, avec l'os. Il n'y a pas d'appui, mais il n'y a pas d'appui. Il n'y a pas d'appui, mais c'est le monde. Il n'y a pas de trésRS. Il n'y a pas d'appui. Il n'y a pas d'appui qui l'a pas d'appui au niveau de la création. C'est un Strait. Il n'y a pas d'appui. J'ai pas dit. Alors, ce n'est pas une personne qui a pu vivre dans la vie. Et, je ne sais pas, pas que je ne sais pas, pas que la femme a pu vivre dans la vie. Je n'ai pas pu vivre dans la vie. Mais, on ne sait pas. Quand on est à l'étranger, on a pu vivre dans la vie. Et à l'étranger, on a pu vivre dans la vie. On a pu vivre dans la vie. Et on a fait un peu de dix ans, mais de la vie, et dix ans, et des dix ans et des contemporains. Et des dix ans. Et des dix ans, et des dix ans, et des dix ans ! Un dix ans, et des dix ans, et des faufis et des dix ans, Merci. Merci, Mme Opa. Oui, Mme Lanantidounoui. Merci, Président. Bonjour, M. le Président de la Commission permanente, Mme le ministre, les collaborateurs, chers élus représentants, membres de la Commission permanente. M. le Président, excusez-moi pour le retard. Nous sommes assujettés au vol de RTT. Bon, ça fait rien, nous sommes quand même là. Sujet très important pour avoir été moi-même membre du conseil d'administration du Centre des métiers d'art. Sujet très polémique à l'époque où nous étions là-bas avec un ministre, enfin, on ne va pas casser du sucre, mais, M. le directeur, je pense qu'on a gardé un très bon souvenir lors de notre passage dans le conseil d'administration du Centre des métiers d'art. Pour commencer la journée sur un temps très positif, je tiens à saluer l'initiative que j'ai vue à la télévision hier soir, c'est-à-dire dans le hall de notre aéroport de Tétifaha, où on a exposé certaines œuvres qui ont été réalisées par nos enfants du Fénouan. Je tiens quand même à saluer l'initiative et remercier M. le directeur. Enfin, enfin, on va parler au moins du Centre des métiers d'art. Pour revenir un peu à l'explication de Mme le ministre, moi, j'ai toujours dit que ce Centre des métiers d'art n'était pas à sa place. Enfin, ce n'est pas parce que c'est dans la commune de Pop-Été, mais c'est vraiment situé dans un quartier où on ne le met pas assez en valeur. Ça, c'est un premier point que je voulais dire. Et la question que je me suis toujours posée, c'est vrai que le niveau, le niveau, parce qu'on parle toujours de la culture, quand on parle de la culture, tout se rejoint. Le niveau qui est donné au Centre des métiers d'art n'a rien à voir, justement, par rapport aux travaux ou à l'éducation qui est donnée. Par exemple, on prend le cas des centres des jeunes adolescents. Mais ma question aujourd'hui, en plus, avec les moyens très restreints par les temps qui courent qu'il y a dans ce pays, nous sommes en voie de chercher quelles sont les opérations ou quelles sont les solutions qu'on pourrait trouver pour essayer de coordonner tout ce qu'on a dans ce pays. Parce que le vrai problème dans ce pays, nous avons tous, nous avons tous, je dirais tous, polynésiens, du plus intelligent jusqu'au plus, nous avons ce problème de... on veut... on veut pas... on a oublié un peu les racines que nous avions, c'est-à-dire partager le savoir de l'autre et le savoir de l'autre. Je vais aller voir, rencontrer les directeurs de ces GIA, ils vont faire eux-mêmes leurs petits trucs, ils vont rester dans leur bulle. Tu vas aller au centre des métiers d'art, eux, ils vont rester sur leur truc. Il faut que nous élus, nous ayons le courage de trouver la passerelle qu'il faut. Parce que si on réussit à trouver la passerelle aussi bien avec le centre des métiers d'art, le service de la culture, les CJA, les municipalités, je suis bien content d'entendre le maire de Nukuruva, bien sûr, c'est marquisier, il se tige toujours qu'ici en Polynésie, les plus beaux arts, c'est aux marquises, il faut arrêter. Tous les archipels, tous les archipels ont leur valeur quand on parle de culture dans ce pays. Notre vrai problème, c'est d'essayer de trouver les passerelles qui pourraient nous relier par rapport à ce qui existe. Je rejoins, pour ne pas polémiquer sur ce qui a été dit par ma collègue de Rouené, il faut arrêter d'aller créer encore d'autres établissements. Ça suffit, en tout cas, il n'y a plus de sous. Déjà, on a du mal à entretenir les écoles, les écoles, les maires. Le président ne me contredira pas, sont en train de cravacher pour tenir en état les écoles, alors qu'on crée d'autres établissements. Non, je pense que nous avons l'outil qu'il faut dans ce pays. Ce qui nous manque, c'est un peu plus de volonté et de coordination entre les différents établissements qui existent dans ce pays. Et arrêtez un peu de se dire « Ah, c'est à moi le plus beau, c'est mon école qui est plus ma chère ». Non, nous sommes tous, nous parlons tous de la même culture. Je pense que la solution n'est que là. Essayer de trouver les passerelles qu'il faut, parce qu'il n'y a pas de secret, il faut juste un peu baisser nos orgueils par terre et puis on y va. Voilà, merci madame la représentante. Merci. Il est un livre pour le content de la histoire, pour nous entendre la littérale. Nous avons parlé de nos membres, et des membres de nos membres de nos membres de la ville. Nous avons des membres de nos membres et des membres de nos membres. C'est parti. 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 Résultat d'exploitation de l'exercice de 2010, soit un excédent de 4.880.902, est impacté au comptes. 110, report à nouveau, le solde créditeur. 4.881.902. S перв reclaims de sciences montrent lesيمислissances municiplles, ceux qui n' snare unemployment. sur l'article 4. Je mets au voile l'article 4, même vote. Merci. L'article 4 est adopté. Article 5. Au 31 décembre de l'exercice 2010, le fonds de roulement du Centre des métiers d'art est de 17 433 534 francs. Merci. La discussion est ouverte sur l'article 5. Je mets au voile l'article 5, même vote. Arrourou, article 6. Le président de la Polynésie est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie. Merci. La discussion est ouverte sur l'article 6. Je mets au voile l'article 6, même vote. Pour l'ensemble de la délibération, même vote. La délibération est adoptée. Marrourou. Marrourou. Merci, monsieur le directeur du Centre des métiers d'art. Nous passons au rapport 100, 2011, relatif à un projet de délibération portant à l'abropation du compte financier de l'exercice 2010 du Conservatoire artistique de la Polynésie française et affectation de son résultat. Comme rapporteur, nous avons madame Justine Théoura. Vous avez la parole. Par lettre numéro 4453 PR du 22 juillet 2011, le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2010 du Conservatoire artistique de la Polynésie française et affectation de son résultat. Les données présentées à notre appréciation ont été examinées par le Conseil d'administration de l'établissement dans sa séance du 28 juin 2011. Le rapport d'activité de cet établissement pour l'année 2010 est joint au présent rapport. Examen du compte financier. Les grandes masses. En fonctionnement. Résultat, recettes et dépenses, 15,728,397 francs. En investissement. 2,727,981 francs. Pour un total résultat de 18,456,378. Le résultat excédentaire de l'exercice 2010 s'élève à 18,456,378 francs. Il en résulte lui-même du résultat positif de 15,728,397 du budget de fonctionnement, partiellement accru par l'excédent dégagé en section d'investissement de 2,727,981 francs. Cet excédent reflète les efforts déployés à la fois pour accroître les ressources propres de l'établissement et pour limiter la progression des charges de personnel, qui n'ont augmenté que de 0,5 %. À cela s'ajoute l'augmentation de la dotation du pays de plus de 17 millions de francs. Évolution des charges de fonctionnement. Les charges de personnel. Donc, pour 2008, total des charges de personnel, 291,421,705. Pour 2009, 290,546,132. Et pour 2010, 292,45,312. Les charges de personnel constituent le principal poste de dépense de fonctionnement. Les efforts consentis tout au long de l'exercice 2010 pour maîtriser les autres coûts de fonctionnement se sont traduits par une baisse sensible de ces dépenses, moins de 2 %, ce qui a permis de compenser la haute de 0,5 % de la masse salariale et, au final, de contenir l'évolution du total des dépenses de fonctionnement à 0,3 %. L'accroissement des charges de personnel résulte des avancements du personnel permanent et du retour de disponibilité du professeur de saxophone. Les autres dépenses de fonctionnement. Je vous laisse par lecture silencieuse du tableau. Total des autres charges de fonctionnement pour 2008, 49,990,049 francs, 2009, 51,252,042 et, 2010, 50,873,345. L'ensemble de ces dépenses, autres que de personnel, enregistrent une diminution de 0,7 %. Les deux plus gros postes de dépenses ont en effet évolué à la baisse. Les autres services extérieurs, moins 7 %, et les dotations aux amortissements, moins 2,8 %. Le chapitre 62 inclut les rémunérations des enseignants prestataires. Danses, horéros, chants lyriques et pianos, dont le norme a diminué depuis la rentrée 2009. En 2010, les prestations d'un enseignant de piano n'ont pas été reconduites. Les autres chapitres ont évolué à la baisse. Les consommations du chapitre 60 sont en hausse de 8,3 %. Cette évolution résulte principalement de l'accroissement des dépenses dans les fourniteurs d'entretiens et petits équipements concernant le remplacement d'outils informatiques, d'outils bureautiques, d'outils anciens et le renouvellement partiel du parc d'instruments. De même, les achats de sous-traitances et services extérieurs, chapitre 61, ont augmenté de 19,1 %, notamment à l'article 613. Il est à noter que depuis la dernière entrée, l'établissement a consenti à l'allocation d'une photocopieuse qui faisait défaut jusque-là, 360 000 francs. L'essentiel des dépenses au chapitre 67 concerne dans un premier temps, à l'article 671, charge exceptionnelle sur l'opération de gestion de l'exercice, le remboursement en conséquence de l'annulation et de la réduction d'ordre de recettes. Et à l'article 678, autre charge exceptionnelle sur l'exercice antérieur, relatif au paiement de la cote-part non reversée à Teferi Tahutinui, maison de la culture, du concert Love Song, d'un montant de 512 350 francs. Évolution des dépenses d'investissement, total des dépenses pour 2008, 31 585 087, 2009, 13 200 714, 2010, 13 812 946 francs, pour des variations de 2009-2010 de 4,6%. En raison des difficultés de trésorerie, il a été décidé de ne pas réaliser toutes les dépenses d'investissement prévues au budget afin d'éviter les retards de paiement des salaires du personnel et des factures des prestataires du service. Les investissements réalisés, correspondant au chapitre 20 et 21, concernent principalement les logiciels, les rénovations et agencements de la salle d'état plastique, les aménagements et plomberies dans la cafétéria, la sécurisation à l'arrière des bâtiments, les aménagements de la salle de dépôt pour le matériel bureautique, la réfection des chenots et gouttières du bâtiment, les réparations et renouvellements des climatiseurs vieillissants et défectueux, les travaux d'agencement des bureaux administratifs, le renouvellement du parc d'instruments, l'acquisition de matériel technique dont le serveur avait afin d'achiver et de sauvegarder les bases de données. Les éléments déterminants du résultat quant aux charges et produits pour l'année 2010, en total 358,647,054 francs. Du fait de la pression à la restriction exercée sur les charges de personnel et compte tenu du poids de ce poste de dépense, les charges d'exploitation ont pu être stabilisées en 2010. Le compte laisse donc apparaître un résultat positif, compte tenu également des faits évoqués au tableau des ressources. Évolution des résultats au cours des trois derniers exercices pour 2007. Un résultat déficitaire de 15,217,765, pour 2008 négatif aussi de 17,692,944, 2009 moins 11,920,513 et pour 2010 15,728,397. Les hausses consécutives de la dotation du pays et des ressources propres conjuguées à la stabilisation des charges d'exploitation et à une croissance de 8,7 % des produits d'exploitation se sont traduites par un excédent d'exploitation majoré à 7,7 millions de francs après avoir été déficitaire depuis 2006. En finale, l'excédent global de l'exercice s'élève à 15,7 millions de francs avec l'apport du résultat exceptionnel. Évolution de la structure financière de l'établissement en actifs et en passifs. Pour 2008, 439,162,663, pour 2009, 443,851,260 et pour 2010, 430,270,157. Dans le prolongement de 2009, l'actif immobilisé qui correspond à la valeur nette des immobilisations continue sa baisse de 2,8 % en 2010. En sens inverse, l'actif circulant qui retrace les disponibilités de l'établissement au compte du Trésor ainsi que les paiements hors exercice des droits d'inscription des élèves connaît une réduction sensible de 4,2 %. Après la baisse de 2009, le montant des capitaux propres s'est accru de 2 % en 2010, à noter surtout la diminution de 21 % des dettes d'exploitation. Dans les comptes de régularisation, 30.210 francs ont été inscrits pour l'actif et 520.948 francs pour le passif. Affectation des résultats Le montant définitif des recettes du compte financier du Conservatoire artistique de Polynésie française pour l'exercice 2010 est arrêté à 351,647,054 francs pour la section de fonctionnement et à 16,540,927 pour la section d'investissement, soit un montant total de recettes de 375,187,981 francs. Le montant définitif des dépenses du compte financier est arrêté à 342,918,657 pour la section de fonctionnement et à 13,812,946 pour la section d'investissement, soit un montant total de dépenses de 356,731,603 francs. Le résultat de la section de fonctionnement, qui présente un excédent de 15,728,397 est affecté au compte 110 report à nouveau solde créditeur. Le résultat de la section d'investissement est excédentaire de 2,727,981 francs. Le résultat du compte financier présente ainsi un résultat positif de 18,456,378. Ce solde excédentaire vient accroître le fonds de roulement de l'établissement qui passe de 50,595,772 en début d'exercice à 69,52,150 à la clôture de l'exercice, ce qui correspond à environ 67 jours de fonctionnement. Après avoir pris acte de ces résultats, je propose à mes collègues de l'Assemblée, au nom de la Commission de la communication du patrimoine culturel, de l'artisanat, de la jeunesse et des sports, d'adopter le projet de délibération 6 juin. Madame la Présidente, Marourou. Merci Madame la Présidente, Marourou. Merci Madame la Présidente, Marourou. Madame la Présidente, Marourou, Madame la Présidente, Marourou, Madame la Présidente, Marourou. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Voilà juste ce qu'on a prévu pour les milieux, les enfants issus du milieu défavorisé. Hélas, c'est tout. Mais c'est vrai que dans les îles, l'Anna, comme chez nous, dans les îles australes, les enfants apprennent le ukulele et la guitare sur le tas. Mais c'est uniquement des personnes volontaires, bénévoles, qui font ça. Je ne sais pas si on peut décentraliser le conservatoire, je ne crois pas. Il faudra que chacun de nous, avec les associations et les bonnes volontés, continue à œuvrer dans ce sens dans nos îles. Je sais qu'à Toupoué, ce sont des personnes qui sont issues d'une certaine église, qui forment les jeunes de chez nous, mais volontaires, bénévoles. Je ne sais pas si on peut faire plus que ça. Voilà, l'Anna. Merci, madame la ministre. Oui, madame Opa, vous avez la parole. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 madame la question. La discussion. La discussion est ouverte sur l'article 2. est ouverte sur l'article 2. 3. 4. 3. 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 4. 4. 3. 3. 4. 4. 4. 4. 5. 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 6. Article 6. Article 6. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la prise en délibération qui sera publié au journal officiel de la Polynésie française. Merci. La discussion est ouverte sur l'article 6. Je mets au voie l'article 6. Même vote sur l'ensemble de la délibération. Même vote. La délibération est adoptée. Merci. Nous passons à la suite de l'ordre du jour. Rapport 102. Rapport 101. Relatif à un projet de délibération portant à l'appropriation du compte financier de l'exercice 2010 de Tefaré Tawitinoui, maison de la culture et affectation de son résultat. Comme rapporteur, c'est madame Annick O'Opa. Tiens-en à tailleur à maïtatatou, tout le prévu. Maruru. Maruru Prehtini. Par lettre numéro 4796 PR du 5 au 2011, le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2010 de Tefaré Tawitinoui, maison de la culture et affectation de son résultat. La lecture du compte financier de l'exercice considéré met en exergue les points qui suivent. Les moyens financiers, les effectifs réels appréciés au 31 décembre de chaque année, ont évolué de la façon suivante sur les derniers exercices. En 2006, en activité 44, en suspension 2, temporaire 7, mise à disposition 2, départ 3. La lecture silencieuse en 2010, 47 en activité, en suspension 0, temporaire 6, mise à disposition 1, départ 1. La maison de la culture a procédé au recrutement du personnel supplémentaire par contrat à durée déterminée afin de faire face à la fois au départ enregistré depuis 2005 et aux besoins incompressibles liés au fonctionnement de l'établissement grâce à l'apport de personnel plus qualifié, mais dont le coût reste moindre en comparaison des personnels en fin de carrière ayant sollicité un départ à la retraite. Le nombre total des agents en activité se stabilise sur les trois derniers exercices. Le déficit en personnel pour faire face à l'activité croissante de l'établissement reste néanmoins un souci constant. L'effet financier. Dépenses de fonctionnement. Lecture silencieuse. Total général. 2010, 303 793 448 francs. Depuis 2005, l'établissement a mis en place une politique drastique d'économie afin de réduire l'ensemble de ses dépenses de fonctionnement. En raison de la réduction de la subvention d'exploitation du pays, les efforts supplémentaires ont été à nouveau consentis afin de réduire autant que possible le déficit prévisionnel. Au compte 64, les charges de personnel connaissent une légère augmentation de 105,050,261 francs en 2010 contre 204,510,810 francs en 2009, liées principalement à l'augmentation normale des salariés, avancement et charges sociales. Si les dépenses de personnel ont accru depuis 2006, celles-ci restent globalement inférieures à 2005 de 17 millions de francs en raison notamment d'une modification de la structure des effectifs comme stipulé préalablement. Au compte 62, on constate une diminution de 6,7 millions environ en 2010, notamment au compte 628, dont les autres dépenses restent également maîtrisées. Maîtrisées. Recettes de fonctionnement. Lecture silencieuse, total général 2010, 293,127,872. Au compte 744, on note que pour 2010, le montant de la participation du pays a été de 241,400,000 francs. Les fluctuations de la subvention d'exploitation octroyée à la maison de la culture depuis quelques exercices ne permettent aucune perspective sérieuse ni aucune visibilité pour l'établissement, ne serait-ce qu'à court terme. La subvention au développement culturel allouée par le ministère de la culture pour l'acquisition d'ouvrage a été ramenée à hauteur de 2,3 millions, mais n'a pu être consommée totalement à 1,765,104 francs en raison de certaines difficultés patentes d'approvisionnement. Par ailleurs, l'établissement a reçu pour le concours du Hura Tapayro une subvention de 2,3 millions pour la prise en charge du cahier des prix du concours 2010. Les revenus issus des activités propres contre 70 sont en légère augmentation par rapport au précédent exercice 41,508,758 francs en 2010 contre 39,238,832 francs en 2009 en raison d'une démarche toujours plus volontaire en matière de production, coproduction et atelier de vacances. En raison du montant élevé du déficit prévisionnel, aucune grosse opération d'investissement programmée n'a été délibérément exécutée, notamment l'agrandissement et la mise au nord de la bibliothèque enfant. Par conséquent, les sommes affectées à cette opération, 56 millions non utilisés, expliquent le montant artificiellement élevé du fonds de roulement. Les travaux d'aménagement et de climatisation du Grand Théâtre n'ont pu démarrer comme initialement prévu en 2010, en raison d'un surcoût engendré par la nécessaire mise au nombre du réseau électrique. Pour ce faire, une subvention complémentaire a donc été allouée par le pays. Le montant des travaux vient aussi en excédent dans le fonds de roulement, puisque les travaux ont été décalés sur 2011. Recettes d'investissement Total général 2010 229 849 945 Les recettes d'investissement qui provenaient essentiellement de la dotation aux amortissements des immobilisations sont alimentées par la subvention d'investissement pour les travaux du Grand Théâtre. Examen du compte financier Examen du compte financier L'exécution du budget de l'exercice À la clôture de l'exercice considéré, le compte financier se présente comme suite. Désignation Recettes et dépenses Section de fonctionnement Le résultat Moins 10,665,576 En section d'investissement Résultat 195,860,929 Le total de son résultat 185,195,353 On peut donc constater un déficit de la section de fonctionnement De 10,665,576 Et une augmentation du fonds de roulement De 185,195,353 francs Les éléments déterminants du résultat Charge de 2010 Le total Le total 333,793,448 francs En produits Le total Le total 303,793,448 Résultat intermédiaire Total Il apparaît à l'examen du compte de résultat Que les charges d'exploitation Que les charges d'exploitation sont supérieures aux produits Malgré les mesures d'économie adoptées depuis 2006 Qui n'ont pas permis d'atteindre l'équilibre En raison des charges incompressibles nécessaires à l'activité de l'établissement Et la baisse constante de la subvention Résultat intermédiaire à l'équilibre En désignation Résultat d'exploitation Résultat financier Exceptionnel Impôt sur les bénéfices Le total De 2010 Moins 10,665,576 L'évolution de la structure financière de l'établissement L'évolution de la structure financière de l'établissement Qui traduit son état patrimonial S'analysera à partir du bilan simplifié des trois derniers exercices Actifs Immobilisations actives circulant Régualisation totale actives De 2010 884,861,111 En passif De 2010 884,891,111 Par rapport à l'exercice précédent L'actif immobilisé est en légère hausse en raison d'une reprise des opérations d'investissement L'actif circulant est en hausse principalement grâce à l'accroissement des disponibilités Du compte au trésor et au versement de la première tranche de la subvention d'investissement L'évolution des dettes d'exploitation est imputable à des retards dans l'exécution, les liquidations et paiements des dépenses des fournisseurs L'établissement a vu son fonds de roulement augmenter en valeur de 185,195,553 en fin d'exercice 2010 Et s'établit désormais comme suite 2008, 194,041,992 2009, 165,059,578 2010, 350,254,931 Affectation des résultats Le montant définitif des recettes du compte financier de Teforeto-Hitinoui pour l'exercice 2010 est arrêté à la somme de 293,127,812 pour la section de fonctionnement et à la somme de 229,849,945 francs pour la section d'investissement Soit un montant total des recettes de 522,917,817 francs Le montant définitif des dépenses du compte financier de Teforeto-Hitinoui pour l'exercice 2010 est arrêté à la somme de 303,793,448 francs pour la section de fonctionnement Et à la somme de 33,989,016 francs pour la section d'investissement Soit un montant total des dépenses équivalent à 337,782,464 francs Le compte financier de l'exercice 2010 présente ainsi un résultat positif de 185,195,353 francs Ce solde excédentaire vient augmenter le fonds de roulement de l'établissement qui passe de 165,059,578 francs en début d'exercice 2010 à 350,254,931 à la clôture de l'exercice Le résultat de la section de fonctionnement de l'exercice 2010 soit 0,10,665,576 francs est affecté au compte 110 Le port à nouveau seul créditeur Après avoir pris acte de ces résultats, je propose à mes collègues de l'Assemblée au nom de la Commission de la communication du patrimoine culturel, de l'artisanal et de la jeunesse et du sport D'adopter le projet de délibération 6 juin Voilà, Président Merci, Madame le rapporteur Y a-t-il des représentants qui souhaitent s'exprimer sur l'économie générale du projet ? Mme Sarge, vous avez la parole Merci, bonjour monsieur le directeur Bien entendu, ce compte financier vient à nouveau nous montrer comment l'établissement a réussi à continuer à compresser ses charges d'année en année puisqu'on voit sur les trois dernières années quand même une baisse nette des dépenses avec bien entendu en corrélation une baisse de sa subvention à chaque fois Je crois qu'il ne faut pas se leurrer, aujourd'hui on a un résultat particulièrement excédentaire parce qu'il y a aussi une subvention d'investissement qui n'a pas été utilisée Ça a été le point qu'on avait fait avec votre directeur financier, je crois, qui était là en commission Et c'est vrai que lorsqu'on détaille finalement ces excédents et ces utilisations, il y a de quoi continuer à s'inquiéter par rapport à 2011 D'autant que votre responsable financier nous disait qu'en 2011 vous aviez perçu seulement 198 millions Et il nous faisait également remarquer, parce qu'on avait détaillé un peu l'utilisation de ce fonds de roulement Il nous avait aussi fait remarquer que la non-utilisation du Grand Théâtre pendant neuf mois C'était aussi une baisse forcément de recettes propres pour l'établissement Donc bon, 2010 est là, on a bien conscience là des enjeux qui ont été passés en 2010 Qu'en 2011 vous avez poursuivi vos travaux d'investissement puisque je crois que le Grand Théâtre va bientôt réouvrir Mais est-ce que vous pourriez nous faire un point sur la situation financière de 2011 Qui avait été pressentie d'ailleurs dans le rapport 2010 En page 3, en nous expliquant très clairement que les fluctuations de cette subvention d'exploitation, je cite Ne permettent aucune perspective sérieuse ni aucune visibilité pour l'établissement, ne serait-ce qu'à court terme Donc on reste quand même très inquiets par rapport à cet établissement En sachant qu'il y a deux choses, deux points importants C'est que un, ça reste vraiment un établissement essentiel pour le secteur culturel Qui accueille de nombreuses manifestations, qui fait beaucoup dans le secteur de la culture Et le deuxième point qui est plus contextuel, c'est que cet établissement est concerné par le plan de redressement que vous avez voté Et qui prévoit la fusion de Tefareta ou Hittinoui avec le Heivanoui Donc j'ai deux questions Un, la situation financière 2011 au regard de ces éléments Et deux, l'organisation Est-ce que vous pouvez nous donner des précisions, Madame la ministre Sur l'organisation de cette fusion entre les deux établissements ? Merci Merci, Madame la représentante Oui, Madame la ministre, j'avais la parole Marourou, effectivement la situation financière de TFN n'est pas vraiment satisfaisante Il faut savoir qu'aujourd'hui son fonds de roulement est réduit à 10, seulement à 10 jours TFN a perdu presque un tiers de sa subvention depuis 2008 Puisqu'elle est passée de 300, l'établissement est passé de 311 millions de subventions À 198 millions à aujourd'hui Lors du collectif, moi j'avais demandé une inscription de 60 millions pour abonder justement le fonds de roulement Ce qui m'a été refusé Donc dans le budget en prévision de 2012 Nous essayons de maintenir Nous avons demandé de maintenir la subvention actuelle En espérant effectivement avec l'ouverture du Grand Théâtre Que les recettes de TFN vont augmenter Par rapport au plan de redressement Effectivement, il a été prévu la fusion de TFN avec Révanoui Mais je vous dirais qu'à l'heure d'aujourd'hui, nous sommes seulement au recensement du personnel de tous les établissements Puisqu'on parle de redressement De tous les établissements qui sont sous ma tutelle Pour savoir d'abord qui remplit les conditions pour pouvoir partir à la retraite Ensuite, recenser le personnel qui peut prétendre à un départ anticipé Effectivement, avec les conditions qui s'imposent Ensuite, clarifier les dispositions applicables aux agents Puisque dans nos établissements, vous avez des agents du droit public, du droit privé Nous sommes à ce stade uniquement pour le redressement Et une fois que cet impératif sera arrêté À ce moment-là seulement, nous allons déjà rencontrer le personnel Afin de pouvoir lancer la procédure Mais pour l'instant, ce sont les premières étapes que nous avons entamées Je vous dirais qu'effectivement, le plan de redressement a été voté Il nous a été demandé que cette fusion soit faite au 31 décembre 2011 Par le gouvernement, alors que mon ministère avait demandé A ce qu'elle soit effective en juillet 2012 La date qui a été héritée a été héritée par le gouvernement Alors que nous avions demandé juillet 2012 Parce que nous savons que cette fusion ne peut pas se faire immédiatement Il faut qu'on rencontre le personnel Enfin, il y a tout un processus Voilà, madame la représentante, ce que je peux vous dire Par rapport aux questions que vous m'avez posées Oui, madame Titouani, vous avez la parole Oui, merci, monsieur le président C'est juste pour dire au ministre de la Culture Vaille du tôt Parce que lors de la dernière commission de l'emploi Nous étions plusieurs membres à avoir posé la question Justement au ministre en charge de l'emploi, du travail, tout ça Concernant toutes ces fusions de tous nos établissements existants dans le pays Nous sommes inquiets de l'avenir de tout ce personnel-là Nous avons été quand même rassurés par le ministre de l'Emploi Je le tiens au mot, en tous les cas, je le dis ici en commission permanente Et j'assume en tout cas ce que mes propres oreilles ont écouté Qu'il n'y aura aucun licenciement Alors quand j'entends, c'est pour ça que je te dis, Chantal Vaille du tôt Il faut recenser tout ce personnel-chose pas très facile En plus, avec la date butoir du 31-12-2011 Je pense que ça sera impossible Puisqu'aujourd'hui, aucun texte n'existe Surtout pour la fonction publique Je parle bien des agents FPT Pour pouvoir prétendre partir En départ anticipé, je ne parle pas des enfants Nous avons les textes qui existent Par contre, pour tous les agents FPT D'où la question que nous avons posée lors de la dernière commission à côté Le ministre nous a promis un texte qui devrait arriver d'ici peu Ici pour justement mettre en place un texte pour la fonction publique territoriale Mais ce que j'entends devant votre bouche La date butoir du 31-12-2011 Nous sommes déjà Il faut laisser certains derrière Octobre, novembre, décembre Je ne pense pas que En tout cas, monsieur le Président Je suis inquiète De l'avenir Je dis bien Du personnel De tout le personnel Qui existe dans tous les établissements Aujourd'hui, on parle de Heiwanui Et du forêt Tahuiti Nui Je suis inquiète, madame la ministre En tout cas, je te souhaite bien du courage Oui, madame Sarge, vous avez la parole Oui, merci J'avais une question subsidiaire sur le personnel Qui est au service Est-ce que vous pouvez nous faire un point sur le personnel Qui est aujourd'hui logé au service de la culture Mais qui travaille en partie sur Heiwanui Parce que si j'ai bien compris Il y a eu encore des mouvements là dernièrement Ces deux dernières semaines Il y a eu des nouveaux mouvements de personnel Je crois que c'est du personnel Heiwanui Qui était détaché ou quelque chose comme ça Si on pouvait juste avoir un petit point là-dessus Parce que dans le cadre de ce plan De cette réorganisation De ce plan de redressement Je veux dire, ces mouvements en interne Inquiètent un petit peu Certaines personnes Merci Merci madame Sarge Oui, Patria, vous avez la parole Je m'excuse monsieur le président A Heiwanui A Heiwanui, vous avez une partie du personnel Ceux qui s'occupent Ceux qu'on appelle les ingénieurs de son et de lumière C'est du personnel qui sont rattachés Au service culture et patrimoine Mais qui sont affectés à Heiwanui Pour les éclairages Pour ma part, à l'heure actuelle Il n'est pas dans notre objectif De licencier qui que ce soit Nous allons redéployer ce personnel Comme je le disais tantôt Ceux qui pourront prétendre à partir à la retraite On les fera partir Ce personnel sera redéployé Puisqu'ils sont sous la tutelle du service culture et patrimoine Dans le plan de redressement Nous aurions souhaité que ce personnel Soit affecté au service des moyens généraux Parce que je ne vois pas pourquoi Ce personnel serait géré par Heiwanui Actuellement il est au service culture et patrimoine Mais affecté à Heiwanui A moins évidemment dans les discussions futures Avec les dirigeants futurs De la nouvelle structure Et si éventuellement Les dirigeants de cette nouvelle structure Nous demandent d'affecter ce personnel A ce nouvel organisme Pourquoi pas Mais à l'heure actuelle Ils sont rattachés au service culture et patrimoine Merci Madame la Ministre Madame Iriti Que vous avez la parole Yorana Prititini Maruru Madame la Ministre Bonjour Chers collègues Bonjour Patrioté Fritititini Yorana Je reviens sur cette cellule Le sang et lumière Parce qu'effectivement chaque année On a toujours la même rangaine qui revient L'inquiétude ici Ce personnel quand même a été formé Et je sais que le matériel qu'ils utilisent Et encore Dieu sait si ce matériel est bien stocké Puisque c'est un matériel qui a coûté quand même beaucoup d'argent Beaucoup, beaucoup d'argent Et à un moment donné Il était un peu laissé dans des hangars Pas très bien couvert Alors que bon Ceci est un matériel électronique Je voudrais savoir où est-ce que ça en est Mais surtout ce personnel S'il est question de redéployer Donc le personnel de la culture Ou le cas de Frititititini J'espère quand même que ceux-là qui sont qualifiés Ne seront pas déployés ailleurs Alors qu'on a besoin de ce personnel formé C'est un peu leur inquiétude aujourd'hui Donc j'aimerais avoir une petite assurance à ce niveau-là Merci Je crois qu'il ne devrait pas s'inquiéter Parce qu'il n'est pas question de faire une fusion De faire du redéploiement Sans en tenir compte Sans en tenir compte De ce qui va s'ensuire de ce personnel C'est comme je disais On va discuter avec les dirigeants du nouvel organisme Si le nouvel organisme demande De maintenir cette cellule Dans la nouvelle structure Nous on n'est pas opposé On n'est pas opposé du tout Mais il n'est pas prévu de faire de la fusion Pour de la fusion Et sans Enfin je veux dire En forçant la main Non Mon ministère a décidé D'écouter tout le monde Donc c'est pour ça que ce processus Je disais tantôt ce processus Pour moi À la fin de l'année C'était impossible La date que nous avions prévue Juillet 2012 Je trouvais que c'était une date À mon avis plus appropriée Pour faire les choses Convenablement Convenablement Et sans précipitation Par rapport au stockage du matériel Effectivement il était stocké À un moment donné À Toata Puisque le lieu stockage de Faré-Oté Était en rénovation Et actuellement Ce matériel a été transféré à Faré-Oté Et il y a un projet Les crédits ont été je crois Déjà votés Prévus dans le budget 2011 Pour la construction d'un nouveau hangar Où tout le matériel sera stocké C'est à Faré-Oté Je crois que c'était un projet Qui émane de l'ancien gouvernement Je crois que ce hangar est estimé 220 millions Ces travaux devaient déjà démarrer Mais nous avons un problème De permis de construire Vu la lenteur administrative Donc ça devait déjà commencer Me semble-t-il Depuis le mois de août Juillet-août Et c'est encore Au service de l'urbanisme Puisqu'il y a des pièces Des pièces Complémentaires à fournir Mais en fait Il y a Le nouvel hangar Il sera situé à Atyperby Et il va regrouper Tous les services En fait Tous les services Qui sont sous La culture Voilà Puisqu'il y a du matériel Et puis Comme ça On n'aura qu'un lieu De stockage Voilà On a déjà commencé La fusion Avant le hangar Merci Madame la ministre Nous passons à la délibération Je demande au rapporteur De donner lecture De la délibération Article 1er Le montant définitif Des recettes Du compte financier Et forêt au huit inouï Maison de la culture Pour l'exercice 2010 Est arrêté à la somme De 522 millions 977 mille 817 francs Se décomposant Comme suite Section 1 De fonctionnement 293 millions 127 mille 812 francs Section 2 D'investissement 229 millions 849 mille 945 francs Total 522 millions 977 mille 817 francs Merci Madame la rapporteure La discussion Est ouverte Sur l'article 1er Article 1 Nous passons Au vote De l'article 1er A l'unanimité Merci L'article 1er Et Adopté Article 2 Le montant définitif Des dépenses Du compte financier T'effort Etat Utinouï Maison de la culture Pour l'exercice 2010 Est arrêté à la somme De 337 millions 782 mille 464 francs Se décomposant Comme suite Section 1 De fonctionnement 303 millions 793 mille 448 francs Section 2 D'investissement 33 millions 989 mille 16 francs Total 337 millions 782 mille 464 francs Merci La discussion Est ouverte Sur l'article 2 Pas de questions Je mets au voie L'article 2 Même vote A l'unanimité Article 2 Est adopté Article 3 Le compte financier De T'effort Etat Utinouï Maison de la culture Pour l'exercice 2010 Annexé à la présente Délibération Est définitivement fixé Ainsi qu'il suit Recette Dépense Section 1 Fonctionnement Son résultat Moins 10 millions 665 mille 676 Section 2 Opération capitale Son résultat 195 millions 860 mille 929 Total Du résultat 185 millions 195 mille 353 Merci La discussion Est ouverte Sur l'article 3 Je mets au voie L'article 3 Même vote L'article 3 Est adopté Article 4 Le résultat Le résultat D'exploitation De l'exercice 2010 Soit un déficit De moins 10 millions 665 mille 576 Est affecté Au compte 110 Report à nouveau Sol créditeur Moins 10 millions 665 mille 665 mille 576 Fonds Merci L'article La discussion Est ouverte Sur l'article 4 Et maintenant Je mets au voie L'article 4 Même vote Même vote L'article 4 Est adopté Article 5 Au 31 décembre De l'exercice 2010 Le fonds de roulement Le fonds de forétoit inouïe Maison de la culture Est de 350 millions 254 mille 931 francs Merci La discussion Est ouverte Sur l'article 5 Pas de questions Je mets au voie L'article 5 Même vote À l'unanimité L'article 5 Est adopté Article 6 Le président De la Polynésie Est chargé De l'exécution De la présente Délibération Qui sera publiée Au journal officiel De la Polynésie Merci La discussion Est ouverte Sur l'article 6 Oui Madame Lana Tétony Vous avez la parole Oui Monsieur le président Je voulais attendre Qu'on arrive À l'article 6 Pour poser une question Peut-être Qui va un peu Éconcher Madame la ministre Mais ça fait bien Je vais le poser quand même Enfin sujet à discussion Tout d'abord Comme on boucle Le rapport Sur le frais D'une nuit Et saluer Quand même L'initiative Le travail fait Par monsieur le directeur C'est pas mon copain Mais je sais quand même Dire merci Et saluer Ce qui est positif Dans ce pays Et là où je voulais En venir Madame la ministre On parle ici De culture Et comme monsieur Le directeur actuel A fait aussi Un bref passage Au GIE Tourisme Ma question Que je pose Dans la perspective De redressement De regroupement D'économie Dans ce pays Quelles sont vos perspectives Parce que je pense Que le tourisme Et la culture Est-ce que sont liées Quand même Mis à part Le problème Récurrent Du personnel Proprement dit Des perspectives Dans l'avenir Quel est Quel est Le lien Depuis ce matin Je parle De passerelle Quel est Le point Où La culture Et le tourisme Rejoindraient Enfin Quelles sont vos perspectives Par rapport S'il y a Un regroupement Ou bien S'il y a Une passerelle Ou bien S'il y a Une fusion J'en sais trop rien Puisque c'est vous Qui êtes au gouvernement Aujourd'hui Moi j'aimerais bien Savoir Où le tourisme Et la culture Se rejoindraient Dans vos Perspectives C'est ça La question Que je voulais poser Monsieur le Président Merci Madame Tétounoui Madame Ministre Vous avez La parole Maruru Lama Pour cette question Donc Dans le secteur De la culture Il faut savoir Que Il y a Déjà une passerelle Qui existe Puisqu'il y a Un magazine Qui sort En commun Jirois Je ne sais pas Si tu l'as déjà lu Je ne crois pas Si Bon Donc Comme disait Le Le directeur De TFTN Cette passerelle Existe déjà Mais Je vais venir Directement Par rapport A ta question Par rapport Au tourisme Je suis entièrement D'accord Avec toi En disant Que La culture La culture Doit Être Travailler En partenariat Avec le tourisme Sans culture Je suis persuadée Qu'il n'y a pas De tourisme Il faut au moins Que la culture Soit Considérée Comme un réel Moteur De développement Et de promotion Du Fénois C'est ce que Je m'évertue A le dire Au niveau De notre gouvernement Et d'ailleurs C'est ce que J'ai inscrit Dans mon ministère Comme politique C'est ce que J'ai inscrit Maintenant Je ne peux pas Répondre À la place À la place De mes collègues Et j'ai même demandé A ce que La culture Soit perçue Comme un des moteurs De notre économie Il ne faut pas Que notre économie Se repose Uniquement Sur le tourisme La perle Et la pêche Voilà ce que Je peux te dire Par rapport À ta remarque Ensuite L'autre passerelle Qui existe Entre le tourisme Et la culture Nous avons Des manifestations Internationales Comme le FIFO Dont je crois Le directeur De TFTN Est un Des acteurs Très actifs Et même Qui est un des initiateurs Vous avez Le HEIVA Nous avons En prévision Le HEIVA International Pour l'année prochaine J'espère Que ça va se réaliser Et nous avons Le musée Je ne peux pas À moi Que vous avez des idées À me proposer En plus Je suis preneur Preneur De tout De tout De toute Suggestion De toute suggestion Qui peut promouvoir Et la culture Et faire venir Nos touristes Ensuite Je vais faire Faire rire Lana Enfin Ça c'est une parenthèse Si le secteur Du tourisme Considérait vraiment Que la culture Est un des Des moteurs Clé Pour promouvoir Notre phénom Et faire venir Le tourisme Il n'aurait pas viré Notre directeur Actuel Ça c'est Une parenthèse Merci madame la ministre Je mets au voie L'article 6 Même vote À l'unanimité L'article 6 Est adopté Pour l'ensemble De la délibération Même vote La délibération Est adoptée Bonjour Nous passons À la suite De l'ordre du jour Donc l'examen Du rapport 103 De 111 Relatif À un projet De délibération Portant Appropriation Du compte financier De l'exercice 2010 Du musée De Tahiti Et des îles Tifade Manah L'affectation De son résultat Comme rapporteur C'est Madame Cathy Thuyo Bouia Donc C'est Madame Opa Afo Qui va Nous rapporter Vous avez la parole Par lettre numéro 4797 PR De 5 Au 2011 Le président De la Polynésie A transmis Au fin D'examen Par l'Assemblée De la Polynésie Française Un projet De délibération Portant Approbation Du compte financier De l'exercice 2010 Du musée De Tahiti Et des îles Et affectation De son résultat Rappel Sommet Des missions Et des moyens Mission Le musée De Tahiti Et des îles Et un établissement Public Administratif Créé par La délibération Numéro 2000 137 De l'Assemblée De la Polynésie Française Du 9 Novembre 2000 L'arrêté Numéro 1168 CM Du 15 Décembre 2005 Modifie La dénomination De l'établissement Public A caractère Administratif Musée De Tahiti Et des îles Des forêts Manha En vertu De ce nouvel Arrêté La dénomination Est modifiée Comme suite Musée De Tahiti Et des îles Des forêts Manha Les missions Dévolues Au musée De Tahiti Et des îles Des forêts Manha Sont Le recueil La conservation La restauration La reproduction Et la présentation Au public Des objets Des spécimens Et des collections Ayant trait Au patrimoine De l'Océanie Et plus particulièrement Au patrimoine Polynésien A ce titre Il participe A la valorisation A l'étude Et à la diffusion De ce patrimoine L'établissement Peut organiser Des manifestations A caractère culturel Ou participer A l'organisation De celles-ci L'établissement L'établissement Est en notre habilité Et coopérer Avec toute personne Publique Et privée Susceptible De participer A l'exercice De ces missions Ou de les favoriser L'établissement Est géré Par un conseil D'administration Composé De 14 membres Présidé Par le ministre En charge De l'artisanat Cet établissement Est également Doté D'un comité Scientifique Chargé D'assister Le conseil D'administration Moyens Effets financiers Les effectifs réels Appréciés Au 31 décembre De chaque année Ont évolué De la façon suivante Sur les trois Derniers exercices Année 2006 En activité 24 Contrat temporaire 1 L'effet financier Dépenses De fonctionnement Le total Lecture silencieuse Total 2010 139 millions 448 715 Les dépenses De fonctionnement Concernent Les achats Compte 60 D'un montant De 22 millions 868 230 francs Sont destinés Aux achats De fournitures De fonctionnement D'entretien Et de petits équipements Des frais De carburant Vêtements De travail Du personnel Ainsi que Les dépenses D'électricité Les plus importantes D'un montant De 20 millions 997 386 francs Soit 15% Du budget De fonctionnement Les achats De sous-traitance Compte 61 D'un montant De 10 millions 293 857 francs Relatifs A l'allocation A l'allocation D'une fontaine D'eau potable Ainsi que L'allocation Des tonnes Du salon Du salon Du livre De papayeté Aux assurances Des deux véhicules De service De la responsabilité Et civils Le musée De taïti Et des îles Des forêts Et du tombeau Prêtés par le musée Du quai Branly Pour un montant Total De 363 Aux dépenses Des travaux D'entretiens Et de réparations Pour un montant De 9 millions 803 665 francs Soit 7% Du budget De fonctionnement Dans 8 millions 648 098 francs Pour l'entretien Des infrastructures Du musée De taïti Et des îles Des forêts Manha Et à l'achat De livres Pour la bibliothèque De musée De 10 827 francs Les autres services Extérieurs Compte 62 Pour un montant De 4 433 261 francs Ont permis D'assurer L'organisation Des expositions Du 24 décembre 2009 Au 31 mars 2010 L'exposition Intitulée La Polynésie française Sous la bombe Du 14 mars Au 28 mars 2010 50 photos 50 regards Du 21 avril Au 15 mai 2010 Le musée De taïti Et des îles A mis en disposition Sa salle d'exposition Temporaire A l'association Transpacifique Arts Express Pour réaliser Une exposition D'art Contemporain Sur le thème Être coupable Le 2 juin au 24 décembre 2010 Haïri Maïra Retrace la vie de Henri Hirau Cette exposition Cette exposition a été réalisée Grâce au partenariat Des mécènes L'OPT La brasserie de Téité La CEP Le port autonome Et Tiki Fund Pour un montant De 1 million 66 000 Participation A l'exposition Manou A la maison de la culture En septembre 2010 La poursuite De l'activité Éditoriale Sortie de la publication Hiti Carte toponymique De Punavia Salon du livre de Paris Du 26 au 31 mars 2010 La continuité D'une médiation culturelle La coproduction Du magazine culturel Hiroa Avec les établissements Publics culturels Sous l'égide Du ministère De la culture De l'artisanat En charge De la vie Associative Et des relations Avec les communautés Cultuelles Les impôts Compte 63 D'un montant De 24 000 francs Sont des taxes Municipales Les charges Du personnel Compte 64 S'élevaient à 123 918 858 francs En 2009 Et à 101 799 489 francs En 2010 Soit 73% du budget De fonctionnement Dans 81 042 251 francs Pour les salaires Qui comprennent la mise à jour Des rappels de salaires Des années 2009 Les avancements du personnel Ainsi que les augmentations De salaires Et enfin Les cotisations sociales Salariales Auxquelles s'ajoutent 20 757 238 francs Pour les cotisations Sociales patronales Les dépenses du personnel Ont été moins importantes En 2010 Une diminution De 22 119 369 francs Correspondant au paiement D'un attaché d'administration Pendant 9 mois Un régisseur comptable Pendant 7 mois Un conservateur Pendant 2 mois et demi Le montant des remboursements Des indemnités journalières Des arrêts de travail S'élèvent à 2 786 806 francs Pour l'année 2010 Les autres charges De gestion courante Contre 65 Concernent l'achat D'un logiciel De 15 800 francs Et 14 070 francs Sont attribués Aux auteurs Des publications Éditées par le musée De Téti-des-Îles De Farid Manha Les charges financières Contre 66 D'un montant De 8 francs Concernent les pertes De change Pour un paiement A l'étranger Recettes de fonctionnement Le total De 2010 152 443 121 Résultat De fonctionnement 2010 12 994 406 francs Les ventes De marchandises 40 70 D'un montant Total De 9 704 779 francs Se répartissent Comme suite 7 8 190 francs Pour les entrées payantes 600 000 Pour les locations Perçues Pour les loyers De la boutique 321 000 Pour les locations Des jardins 1 691 238 francs Pour les ventes De publications 84 351 francs Pour les frais Et d'électricité De la boutique En 2010 Le musée A enregistré 19 564 entrées Sont un chiffre inférieur A ceux de 2009 25 059 entrées Et 2008 24 995 entrées Il s'agit du plus mauvais résultat Obtenu depuis 2004 Année de référence Et cette baisse se retrouve Dans toutes les catégories Le nombre d'entrées Le nombre d'entrées A 600 francs 6 449 2009 9 128 2008 En 2009 9 128 Et 2008 7 535 Le nombre de touristes Amenés par des agences De voyage 5 663 En 2009 7 730 En 2008 11 225 Le nombre d'entrées Gratuites 7 9 En 2009 7 691 En 2008 5 464 Le montant de la subvention De fonctionnement Compte 74 du pays Etait de 142 500 000 francs Les autres produits Comptent 75 D'un montant total De 236 412 francs Concernent 118 990 Les recettes de reproduction De photographie 117 414 Des commissionnements Les distributeurs automatiques Des boissons Les produits exceptionnels En 2017 Concernent Un gain de change De 1930 francs Dépenses d'investissement Total 2010 2008 8 363 754 En 2009 16 117 370 En 2010 0 Aucune dépense D'investissement N'a été réalisée En 2010 Recette d'investissement Total Général Pour l'année 2010 0 Résultat D'investissement En 2010 0 Aucune recette D'investissement N'a été réalisée En 2010 Examen Du compte Financier Exécution Du budget De l'exercice Les grandes masses Les grandes masses A la clôture De l'exercice considéré Le compte financier Se présente Comme suite Désignation Désignation recette Et dépense Totale Section de fonctionnement 12 994 406 francs Section d'investissement Total Moins 47 732 697 francs Son résultat Moins 34 738 291 francs L'ordre de recette émis à l'encontre de l'État d'un montant de 95 465 394 Destiné aux travaux de rénovation de l'électricité et de la climatisation des musées N'ayant été recouvré que pour moitié Doit être régularisé pour cet exercice 2010 A hauteur de 50% C'est ce qui explique que cette inscription de 47 732 697 francs en dépense d'investissement Les éléments déterminants du résultat Compte de résultat Charge Total 2010 152 443 121 En produit Total 2010 152 443 121 Les résultats intermédiaires Le total de la valeur 12 994 406 francs Tableau comparatif des résultats des trois dernières années Désignation Le total de 2008 moins 13 805 350 2009 moins 1 952 613 En 2010 12 994 406 L'évolution de la structure financière de l'établissement actifs de l'établissement du total actif. Actifs de l'établissement de la valeur Le total actif de 2008 286 850 419 Le total actif de 2008 286 850 419 Passif, le total 2008, 286,850,419, 2009, 300,531,952, en 2010, 1,258,429,062. Le fonds de roulement, d'une manière générale, le fonds de roulement de l'établissement s'établit ainsi, exercice 2008, 72,546,268, 2009, 79,74,671, 2010, 44,436,380 francs. Affectation des résultats, le résultat de l'exécution budgétaire de l'exercice 2010 est par section excédentaire de 12,994,406,00 en section de fonctionnement et déficitaire de 47,732,697 francs en section d'investissement. Le résultat bénéficiait de la section de fonctionnement du compte financier de l'exercice 2010 d'un montant de 12,994,406 francs est affecté au compte 110, report à nouveau. Afin de couvrir le besoin de financement de la section d'investissement, un prélèvement d'un montant de 47,732,697 francs devra être opéré au compte 110, report à nouveau pour être affecté au compte 1068, autres réserves. Le résultat global déficitaire du compte financier de l'exercice 2010 d'un montant de 34,738,291 francs vient diminuer le fonds de roulement du musée de Téti et des îles des forêts Manha pour le ramener à un montant de 44,436,380 francs. Après avoir pris acte de ces résultats, je vous propose, chers collègues de l'Assemblée, au nom de la Commission de la communication du patrimoine culturel, de l'artisanat et de la jeunesse et des sports, d'approuver le projet de délibération 6 juin. Voilà, Monsieur le Président. Merci Madame le rapporteur. Est-ce qu'il y a des représentants qui souhaitent prendre la parole ? Oui, Madame Sage, vous avez la parole. Merci. Bonjour aux représentants du musée de Téti et ses îles. Bienvenue à la nouvelle directrice. Madame le ministre, en commission, nous avons évoqué la situation financière de l'établissement. Donc on en a quand même bien bien discuté en commission. Mais c'est vrai que, de manière générale, nous avons demandé aux établissements s'ils étaient concernés par la baisse de leur subvention pour 2011. Donc, certains établissements culturels sont concernés, avec une demande de réduction de 2 douzièmes pour l'année 2011. Je voudrais savoir si le musée est concerné par cette demande de baisse de leur budget de fonctionnement. Ça, c'est ma première question. La deuxième question concerne la baisse de fréquentation du musée, que nous avons évoquée en commission également. Et c'est vrai qu'outre le fait qu'il faut, comme disait Lana, je pense, développer un peu plus les passerelles entre la culture et le tourisme, spécialement pour le musée, il était aussi question d'une rénovation pour que nous puissions avoir un musée qui puisse, je dirais, s'inscrire aussi dans la modernité des musées d'aujourd'hui, pour que l'on puisse être un peu plus attractif pour les différents publics que nous recevons. Alors, parmi ces publics, il y a d'abord les enfants, les scolaires, je dirais. Et j'avais évoqué en commission l'idée d'inscrire, entre guillemets, la visite obligatoire du musée dans le programme scolaire. Donc, déjà, une première passerelle importante à développer avec l'éducation, de manière à réinscrire cette visite, de manière systématique, notamment au collège. Ensuite, par rapport à la clientèle touristique, je voulais savoir si la fréquentation en augmentation du musée pour la cible touristique se maintenait en 2010-2011 au regard de l'embellie, entre guillemets, touristique de l'année 2010 et des perspectives 2011. Parce que là aussi, il y a des vraies passerelles à développer de manière à ce que le musée de Tahiti et ses îles fasse partie des circuits touristiques et puisse être intégrée véritablement comme une activité touristique. C'est ce que nous avions tenté de faire pour 2008 et les résultats ont été probants. Donc, est-ce que ce partenariat avec le tourisme se poursuit ? On vient d'en discuter avec TFTN, sur le dossier TFTN précédemment. Et rappelez-vous, lorsque nous étions en commission sur le collectif, il me semble, Madame la ministre, on a parlé de ce comité interministériel qui avait été créé. Donc, je voulais savoir si vous aviez pu retrouver les arrêtés correspondant à la création de ce comité. Sinon, je referai des recherches sur 2007. Tu te rappelles, Chantal, on a parlé de ça ensemble. Parce que c'est fondamental, je pense, que la culture s'ouvre aussi au secteur touristique et que le tourisme, bien entendu, s'ouvre aussi au secteur culturel. L'un ne va pas sans l'autre, puisque la culture est un atout fondamental pour notre développement touristique. Donc, j'espère en tout cas que malgré, comme vous l'avez dit, le dernier changement de cap du GETT Tourisme, j'ose espérer que, quand même, le ministère du Tourisme vous conserve une place importante. parce que tout ne se fait pas au GIE. Et puis, on devrait avoir un peu plus confiance, vu que celui qui avait nommé le précédent président du CA est aujourd'hui le nouveau président du CA. Donc, il lui a pris sa place, mais à mon avis, s'il avait proposé à cette époque le directeur de Tefaita Wittinui, c'était parce qu'il comptait bien officialiser la passerelle entre la culture et le tourisme. Alors, voilà, le musée est un peu face à la même problématique, peut-être encore plus, parce qu'il faut absolument qu'il puisse développer ses ressources propres, vu le coût financier de cet établissement. Voilà pour l'instant, merci. Merci, Mme Sage. Mme Tétouni, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Je voudrais demander à notre ministre de la Culture concernant notre musée, est-ce qu'il y a eu un rapprochement de votre part par rapport à la fameuse collection que possède M. Palax ? Puisque j'ai le souvenir que quand nous étions dans le précédent gouvernement, il avait demandé à un local, à l'ancien ministre de la Culture, pour pouvoir exposer ses œuvres d'art. En tous les cas, en ce qui me concerne, j'avais élevé un peu ma voix dans le précédent gouvernement pour dire qu'il y avait un musée qui existe. Pourquoi on n'emmène pas ? Pourquoi ? À quoi il sert ce musée ? Puisqu'on voulait faire exposer une fameuse, une grande collection, d'ailleurs, que les journaux télévisés avaient projeté, à un moment donné, RFO surtout. Est-ce qu'il y a eu un rapprochement de votre part ou de la direction du musée par rapport... Si le musée pouvait faire exposer cette fameuse collection que M. Palax possède ? Parce qu'il a toujours demandé, demandé dans le précédent gouvernement, à ce qu'on puisse lui proposer un local. Et j'ai le souvenir que l'ancien ministre du Tourisme avait proposé le local qui est à Tatré, là où il y a le GIE Tourisme, l'ancien ministère occupé par M. Drolé. On avait proposé ça, mais moi, je leur ai toujours dit, pourquoi on n'emmène pas ça au musée ? C'est ça, la question que je voulais poser, M. le Président. Merci, Mme la représentante. Oui, Fadriha, vous avez la parole. Marouro, s'agissant du budget de fonctionnement du musée, comme tous les établissements, en 2011, ils ont subi une diminution de 10% par rapport aux années passées. Voilà. Ensuite, il y a eu une rénovation, mais ce sont les clos et couverts qui ont été faits. Pour l'instant, il y a des études en cours pour la rénovation des salles d'exposition. Et enfin, des études pour la rénovation et la construction de nouvelles salles. Ensuite, par rapport à l'arrêté du comité de pilotage, ma conseillère technique à chercher, elle n'a pas trouvé, parce qu'elle ne trouvait pas le... Peut-être le bon intitulé, mais elle a fait les recherches, justement, pour pouvoir réactiver. Je lui avais demandé de prendre ton attache. Peut-être que tu avais l'intitulé ou même l'arrêté. Non, on ne le trouve pas. Voilà. Ensuite, par rapport au public, on observe une légère hausse de touristes au musée. Pour l'instant, on n'a pas léché, puisqu'on est en milieu d'année. Donc, on ne peut pas te donner les chiffres, mais par contre, au musée, ils observent une légère hausse de visiteurs. Concernant la collection de Palace, donc, il faut savoir que Palace a été longtemps administrateur du conseil d'administration du musée. mais le musée peut exposer les objets de M. Palace, mais ce n'est pas ce qu'il veut. Ce qu'il veut exactement, c'est un endroit où on ne verrait que ces objets. Donc, c'est pas... Le musée peut faire des expositions temporaires, mais pas prendre ces objets pour exposer uniquement l'issier. C'est ça. Voilà. D'autant plus que, par rapport à ses collections, à sa collection, le musée a de plus belles pièces par rapport à la sienne. Voilà. Donc, c'est pour ça. M. Palace ne veut pas qu'on fasse des expositions temporaires avec ces objets, mais il veut que ces objets ne servent... Voilà. Soit uniquement... Fassent uniquement les expositions du musée. Je crois que j'ai répondu aux deux questions. Voilà. Merci. Merci, Mme la ministre. Mme Sarge, oui. Pour revenir à la subvention de fonctionnement, pour 2011. Donc, effectivement, tous les établissements ont une baisse au primitif, au budget primitif, une baisse de moins 10%. Mais vous savez que cette subvention, pour les établissements publics, on les délivre, on ne délivre pas la totalité, on ne les verse pas 100%. On verse soit trimestriellement, soit tous les deux mois, soit tous les six mois. Et donc, ce qui permet aux ministres des Finances, dans la deuxième partie de l'année, de décider s'il va verser la totalité de la subvention. Et certains établissements culturels, je ne me rappelle plus, il me semble que c'était, il me semble que c'est le conservatoire qui nous a dit ça, en commission, enfin, un des quatre établissements publics que nous étudions aujourd'hui, où le centre des métiers d'art allait avoir une réduction de deux douzièmes de l'année, c'est-à-dire la subvention divisée par 12, par mois, donc la réduction de deux mois de fonctionnement. C'est ce qui avait été demandé à certains établissements publics. Et c'est pour ça qu'en commission, j'avais demandé est-ce que le musée est également concerné par cette baisse ? Et on devait me le confirmer en séance. Donc, si vous ne l'avez pas tout de suite, si on peut l'avoir après, mais vous comprenez bien que vous l'avez dit vous-même, le secteur de la culture est déjà le parent pauvre. Après vous, c'est l'environnement, c'est grave, parce que c'est quand même, à mon sens, les deux secteurs clés pour notre développement touristique, et c'est toujours ceux chez qui on vient raboter. Et donc, vous le disiez vous-même, ça ne représente que 6% du budget annuel du pays. Le ministre des Finances prévoit le non-versement des deux derniers mois de l'année, donc de deux douzièmes. Je voudrais savoir si le musée est concerné par cette baisse. Ce n'est pas le cas, par exemple, pour la maison de la culture. Apparemment, elles ne sont pas concernées. Mais est-ce que le musée est concerné ? Ça, c'est ma première question. Et oui, vous dire que sur la création du comité interministériel qui avait été créé en 2007, Tourisme, Culture et Jeunesse et Sport, je vais ressortir l'arrêté. Mes archives, je devrais pouvoir retrouver ça. je transmettrai les références de l'arrêté ECM. Merci. Merci, Madame Sage. Oui, Madame la ministre, vous avez la parole. Effectivement, tous les établissements subissent la réduction du versement qui a été mentionné par le ministre des Finances. Moi aussi, ça ne tenait qu'à nous, qu'à moi, aucun de mes établissements ne subirait cette baisse. Mais il faut savoir quand même qu'on se bat pour qu'il puisse, même s'il le dit, mais néanmoins, on fait des relances par courrier pour qu'il nous verse ses subventions parce que nous ne voulons pas être confrontés à des problèmes par rapport au salaire, par rapport à toutes les charges inhérentes à chaque établissement. Mais il faut savoir que tous nos établissements subissent ce de tout. Il n'y en a aucun qui passe à travers. Voilà. Merci, Madame la ministre. M. Pauli, vous avez la parole. Oui, bonjour, Madame la ministre. Bonjour, chers collègues. Bonjour, tout le monde. Madame la ministre, je voudrais juste profiter, d'abord, excusez-moi de ne pas avoir pu participer au débat sur l'ensemble de ces sujets parce qu'il y a beaucoup de choses en fait ce matin. Il y a une commission d'évaluation immobilière, il y a une réunion à la vice-présidence sur le devenir des terrains militaires avec les communes et voilà. Je suis bien content de pouvoir vous rejoindre sur ce dossier du musée et profiter de ce dossier pour vous interroger s'il vous plaît au moins sur les grandes lignes de la politique muséale parce que nous avons eu connaissance de la nécessité de retaper le musée Gauguin mais pour autant ce musée est sous la tutelle de l'Egate et donc il y a aussi des discussions peut-être à avoir par rapport à cette structure mais surtout d'une façon générale puisque il y a effectivement, vous l'avez rappelé, des collectionneurs privés donc on en a évoqué un mais il y en a d'autres qui sont aujourd'hui propriétaires d'oeuvres d'art locales ou internationales et qui souhaitent faire profiter nos populations de leur passion de leur collection et donc voilà ma question Madame la Ministre c'est avez-vous des orientations et si oui lesquelles par rapport à une politique générale de valorisation et de la culture et des objets culturels qu'elles soient matérielles ou immatérielles et qu'ils soient locaux ou internationaux bref quelle est votre politique muséale globale pour les années à venir merci merci Monsieur Paulier oui Madame la Ministre Bonjour Monsieur Paulier bon par rapport au musée Gouguin il faut savoir que le musée je vais d'abord vous citer le musée Gouguin le musée Gouguin est sous la tutelle de l'EGAT donc pas de mon ministère si la politique actuelle que nous avons prévue pour le musée c'est il faut que le musée devienne une un arrêt obligatoire pour les touristes si on commence déjà par ça on peut peut-être augmenter le nombre de visiteurs augmenter le nombre de visiteurs et éventuellement les recettes du musée parce qu'aujourd'hui il faut savoir que ce n'est pas le cas donc nous avons demandé aux aux instances dirigeantes du musée à ce que qu'on travaille en partenariat avec le service de tourisme le GIE de tourisme pour proposer le le musée dans le parcours de tourisme en étant un passage obligatoire déjà si on peut commencer par cela ce sera déjà un bon point et c'est vrai ensuite de continuer comme madame sage l'avait dit de continuer à travailler avec oeuvrer en tout cas avec le ministère de l'éducation pour proposer à nos écoles puisqu'il faut savoir que nos écoles très peu viennent visiter le musée je pense que la culture doit il faut d'abord que localement on s'approprie le musée si on ne s'approprie pas notre propre musée je ne vois pas comment nous-mêmes on peut aller proposer ce secteur à l'extérieur déjà moi je me suis basée sur ces deux axes ensuite j'ai demandé à la direction de me proposer d'autres alternatives pour le musée voilà désolé mais moi j'ai donné ma priorité sur celle-là d'abord sur ces deux axes d'abord ensuite je ne peux pas te répondre pour le reste merci madame la ministre oui monsieur Paul je vous remercie pour la sincérité de votre réponse ce qui est certain me semble-t-il c'est que votre volonté de faire partager le plus grand nombre et notamment nos touristes le musée de traité et des îles s'insère naturellement dans la valorisation du contenu du musée c'est-à-dire que quand on parle de l'égate dans notre assemblée on parle de parcours golfique à l'échelle du pays conviendra que quand on parle du musée de traité et des îles nous parlions aussi de parcours muséal à l'échelle du pays et nous devrions entendre nos représentants des îles évoquer la nécessité de valoriser les cultures et les biens matériels immatériels de leurs archipels bien sûr nous avons le MTI le musée de traité et des îles qui est la cheville ouvrière de peut-être cette politique de demain et bon j'entends que finalement l'axe politique c'est d'avoir un maximum de touristes qui s'arrêtent je suppose que cela implique une réflexion de fond sur le contenu même du parcours muséal au MTI je suppose et que ce travail prime sur ce qui est normalement l'objectif du ministère du tourisme à savoir inclure le MTI dans le parcours du tour de l'île de Tripti voilà mais j'en profite aussi pour évoquer avec nous tous les récentes déclarations de madame Holl descendante de feu James Norman Holl qui nous fait savoir qu'elle atteint une déclaration un palier de la vie qui pour elle constitue le moment de faire savoir à toute la population de la Polynésie française que l'oeuvre de son père a très certainement participé grandement au taux de fréquentation touristique nord-américain et nous éveille à ce qu'est devenue la maison de James Norman Holl aujourd'hui et nous interpelle sur ce que nous la Polynésie souhaiterions que cette maison devienne demain à l'avenir voilà je vous rappelle que là c'est tout seul que cette association travaille pour capter la clientèle américaine et on a beaucoup à apprendre de ce qu'ils font on a beaucoup d'intérêt à échanger avec cette structure comment elle a obtenu son mode de financement comment elle réussit à faire autant de visites moi je vous entends dire que votre politique c'est de faire que le musée de Tréty et des îles deviennent une halte obligatoire dans le tour de l'île de Tréty excusez-moi de devoir vous dire que sans soutien du ministère de quelques ministères le vote ou ceux d'avant la maison de James Norman Hall est devenue par elle-même une halte obligée dans le tour de l'île des américains voilà donc voilà je je considère que vous avez été très sincère sur votre réponse et voilà mon mon souhait c'est qu'on puisse à terme vous l'avez dit développer une vraie politique muséale voilà sur l'ensemble de cette identité si particulière si riche si reconnue dans d'autres pays en ce moment on voit les japonais valoriser la danse voilà il y a tellement à faire chez nous pour pouvoir servir le reste de la planète terre de cette richesse culturelle si particulière et aujourd'hui vers lesquelles d'autres sociétés occidentalisées et modernes se tournent pour retrouver du sens à leur société voilà merci 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 de la planète de la planète C'est ce qu'il y a fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Madame la Ministre. Bon, Monsieur Porlier, juste pour vous rappeler que le terrain où se tient le musée a avoué a été acheté par le pays, la rénovation a été financée par le pays. Et donc, déjà là, je vais vous parler des moyens qu'ils ont, mais c'est le pays qui a financé tout ça. Donc, la famille a eu des exigences. Ils ont demandé à ce que ce soit eux-mêmes qui gèrent. Donc, c'est pour ça qu'ils ont monté leur association. Ensuite, James Norman Hall a une notoriété en Amérique, donc est-elle qu'il arrive à attirer les touristes américains dans son musée. Autre chose, l'association a les moyens que nous n'avons pas, puisque Johnson & Johnson, si, il y a la notoriété de Monsieur Rogers, qui fait partie des grands musées américaines. Bon, écoute, moi, ça aide, hein? Non. Mais ça aide, oui, mais ils ont les moyens qu'ils font en communication que le musée n'a pas. Le musée n'a pas ces moyens-là. Donc, ils ont les moyens suffisamment pour pouvoir faire connaître le musée et compagnie. Donc, nous, on a un tout petit musée, on a un petit musée avec un budget de fonctionnement tout riquiqui. On n'arrive même pas à payer de la communication. Non, mais c'est pour te dire, je suis d'accord avec toi, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais bon, ils sont plus connus par rapport à nous. Voilà. Mais on va essayer de faire en sorte, et on compte sur toi pour, on compte sur toi pour que notre musée à nous ait plus de moyens. Merci, Teki. Excusez-moi, Monsieur le Président, par rapport à votre question, pour pouvoir mettre à votre disposition le matériel, les objets du musée. Donc, le musée exige qu'il y ait les mêmes conditions de conservation des gens là où vous voulez recevoir les objets. Et puis ensuite, ça se discute avec, voilà. Merci, Madame la Ministre. Oui, Madame Sarge. Juste une dernière question pour avoir des nouvelles du projet de centre culturel. Merci. Alors, pour l'instant, ce n'est qu'un projet. Nous avons inscrit des frais pour faire une étude. J'ai eu en main le projet culturel, le projet qui date de 1997, celui de 2006. Et donc, au cabinet, nous souhaiterions que le futur centre culturel vienne en complément des existants. Parce qu'au vu des projets qui ont déjà été initiés, à la lecture des projets, j'ai eu peur. Parce que j'avais l'impression qu'on voulait faire table rase de tout ce qui existe. Et donc, de reconstruire des centres surdimensionnés. Donc, moi, je ne souhaiterais pas en arriver là. Je souhaiterais que le futur centre vienne en complément du musée, de TRTN. Voilà. Donc, on a inscrit juste des crédits d'études. Mais néanmoins, nous avons l'intention de, puisqu'il y a eu déjà un comité qui a été monté les années passées, nous avons l'intention de reprendre les mêmes acteurs pour travailler, en tout cas, dans ce sens. Voilà. Merci, madame la ministre. Oui, madame Iriti. Oui, merci, monsieur le président. Dans la continuité, si on parle de projets, effectivement, il y a aussi le grand village des artisans. Ça a été aussi un projet qui date de bien longtemps, jusqu'à aujourd'hui, qui a été prévu à Or-et-Inihau. Maintenant, nos artisans doivent louer ce terrain pour leur manifestation au mois de juin et juillet. Est-ce qu'on ne pourrait pas se focaliser sur ce village des artisans pour que tous les artisans des archipels puissent participer de façon permanente, annuelle, et exposer leurs objets? Merci, madame Iriti. Oui, madame la ministre. Merci, monsieur le président. Et donc, juste pour répondre à madame Iriti, nous avons inscrit 9 millions pour une étude, pour un fard et artisanal, pour l'ensemble des artisans qui exposent surtout à Or-et-Inihau. Les crédits ont été inscrits, crédits d'études de 9 millions. Merci, madame la ministre. Nous passons à la délibération. Je demande au rapporteur de donner lecture de la délibération. Article 1er. Le montant définitif des recettes du compte financier du musée de Téti-des-Îles, Téfor et Manha, pour l'exercice 2010, est arrêté à la somme de 152.443.121 francs, se décomposant comme suite. Section 1 de fonctionnement, 152.443.121 francs. Section 2 d'investissement, zéro. Total, 152.443.121 francs. Merci. La discussion est ouverte sur l'article 1er. Je mets au voie l'article 1er à l'unanimité. Merci. L'article 1er est adopté. Article 2. Le montant définitif des dépenses du compte financier du musée de Téti-des-Îles, Téfor et Manha, pour l'exercice 2010, est arrêté à la somme de 187.181.412 francs, se décomposant comme suite. Section 1 de fonctionnement, 139.443.715 francs. Section 2 d'investissement, 47.732.697 francs. Total, 187.181.412 francs. Merci, Madame le rapporteur. Madame Sage, vous avez la parole. Merci. Sur cette dépense d'investissement de 47 millions, on nous a expliqué en commission effectivement que ça correspondait aux 47 millions que le pays n'avait pas encore versé. Et j'avais demandé à ce qu'on puisse modifier la rédaction du rapport à ce sujet. Et en fait, je n'ai pas reçu le rapport final. Mais j'ai cru entendre à la lecture faite par ma collègue que ce paragraphe n'avait pas été modifié dans le rapport. En page 5, en parlant de l'ordre de recette émis à l'encontre de l'État, d'un montant de 95 millions, alors qu'en fait, apparemment, l'État a bien versé sa part et c'est le pays qui n'a pas versé sa part. Donc, je ne sais pas si, Annick, tu peux nous confirmer dans le rapport final que ça a été modifié, ce paragraphe. Non ? Non ? Voilà. Et vous demandez si le pays allait régulariser son versement ? C'était en 2011. Merci. Merci. Madame la ministre, vous avez la parole ? Merci. 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 Oui, Mme Sarge. Oui, auquel cas, est-ce qu'en 2011, on a versé une subvention d'investissement de 47 millions pour régulariser cette dépense ? Merci. Non, pas du tout. On a régularisé par l'opération Clos et couvert. Voilà. Merci. Nous passons au vote de l'article 2. Même vote. Allumer l'article 2 et adopter l'article 3. Le compte financier du musée de Tahiti des îles, Tifari Manha, pour l'exercice 2010, annexé à la présence des libérations indéfinitivement fixé, ainsi qu'il suit. Recette-dépense, section 1, fonctionnement. Le recette, 152 millions 443 121. Dépense, 139 millions 448 715. Section 2, investissement en recette, 0. En dépense, 47 millions 732 697, total général des recettes. 152 millions 443 121. En dépense, 187 millions 181 412. Le résultat, excédent, section 1, fonctionnement, 12 994 406. Section 2, investissement 0, total 0. Le résultat déficit, section 1, 0. Section 2, investissement, moins 47 732 697. Le total, à moins 34 738 291. Merci. La discussion est ouverte sur l'article 3. Je mets ouvoir l'article 3, même vote. L'article 3 est adopté. Article 4. Le résultat d'exploitation de l'exercice 2010, soit un excédent de 12 millions 994 406, est affecté au compte. 110, report à nouveau, solde créditeur. 12 millions 994 406. Marourou, la discussion est ouverte sur l'article 4. Pas de questions, je mets ouvoir l'article 4, même vote. A l'unité, l'article 4 est adopté. Article 5. Afin de couvrir le besoin de financement de la section d'investissement, une somme de 47 732 697 francs devra être prélevé au compte 110, report à nouveau pour être affecté au compte 1068 autres réserves. Merci. La discussion est ouverte sur l'article 5. Pas de questions, je mets ouvoir l'article 5. A l'unité, l'article 5 est adopté. Article 6. Au 31 décembre de l'exercice 2010, le fonds de roulement du musée de Téhéti-des-Îles, Tifar et Manha, est de 44 436 380 francs. Merci. La discussion est ouverte sur l'article 6. Monsieur Téhéti-Pollier, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, est-ce qu'on peut avoir l'équivalent jour de cet état du fonds de roulement ? Madame la Ministre, est-ce qu'on peut avoir l'équivalent jour de cet état du fonds de roulement ? Un mois et demi. Voilà. Je te donne quelques mots. Merci. Je mets ouvoir l'article 6. Même vote. A l'unité, l'article 6 est adopté. Article 7. Le Président de la Polynésie est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie. Merci. La discussion sur l'article 7. Je mets ouvoir l'article 7. Même vote. A l'unité, l'article 7 est adopté. Pour l'ensemble de la délibération, même vote. La délibération est adoptée. Oui, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier tous les représentants ici pour le vote de tous les comptes financiers des établissements qui sont sous ma tutelle. Je voudrais aussi remercier Manouche, qui a assuré quand même l'intérim du musée. Et puis remercier la directrice actuelle, Marourou, encore pour le vote de ce matin. Merci, Madame la Ministre. Il est exactement 12h26. Donc je suspends la séance pour reprendre à 14h. Président, 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 on ne pourrait pas faire passer le compte financier de l'école normale, de l'école normale, comme... Il y a deux dossiers de l'école normale, hein. Il y a deux dossiers. En plus de ça, on n'a pas prévu de... Ah, d'accord. Oui. Bon. D'accord, ok. À quelle heure, alors? Donc, euh... Deux heures. À 14h. Donc, on reprend à 14h. Bon appétit. Arrénayou Magdo. La séance est reprise. Je vais vous proposer qu'on examine le rapport 79, 80, 85. Donc, le rapport 79. Le compte financier de l'exercice 2010 de l'école normale, mixte de la Polynésie française, et affectation de son rapport. Comme rapporteur, nous allons madame Justine Théourin. Je demande à présenter le rapport. Merci, monsieur le Président. Donc, par lettre numéro 404 534 PR, du 27 juillet 2011, le président de la Polynésie française a transmis, au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française, un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2010 de l'école normale, mixte de la Polynésie française et affectation de son résultat. Etablissement public à caractère administratif créé par la délibération du 19 janvier 1979, modifié, l'économie normale mixte de la Polynésie française a pour mission la formation initiale et continue des enseignants du premier degré, notamment ceux du corps de l'État pour l'administration de la Polynésie française, CEAPF. Au titre de la formation initiale des élèves instituteurs, on relève qu'en juin 2010, 83 élèves instituteurs sur 96 ont pris leurs fonctions et 13 ont démissionné, ont été exclus, ont intégré une autre administration ou ont eu une prolongation de leur formation. Le résultat d'ensemble, 86%, est conforme à la fourchette habituelle, mais s'améliore par rapport au résultat de 2009, qui était de 79%. Les concours de recrutement ayant cessé en 2008, il n'y a donc eu aucune entrée en formation en 2009, ni en 2010. Et au 31 décembre 2010, l'effectif des élèves instituteurs en formation était de 46, tous issus de troisième année concours externe. Ainsi, l'économie normale accueillait en août 2010 103 élèves de moins que l'année précédente, 149 en 2009. Au titre de la formation continue des instituteurs et professeurs des écoles titulaires, la participation de l'école normale est demeurée constante. L'établissement a pris part à l'élaboration du plan de formation et a mis ses formateurs et ses moyens horaires à la disposition de la direction de l'enseignement primaire. L'établissement accueille notamment, depuis la rentrée 2010, la formation KPA-SH. Dans ce cadre, l'établissement met aussi ses locaux et ses installations techniques gracieusement à disposition. 2010 aura été une année de pleine utilisation des installations, alors qu'en même temps, la formation initiale s'est encore réduite. Au titre de mission complémentaire, l'école normale assure, à la demande du ministère de l'éducation ou de la direction de l'enseignement primaire, des missions d'expertise et de conseil pédagogique, jury de concours de recrutement ou d'examens qualifiants, adaptation des programmes et production d'outils pédagogiques, actions innovantes ou expérimentales. Par ailleurs, l'école normale est habilité à effectuer, y compris en ses locaux, des actions à caractère pédagogique en direction des enfants et adolescents pendant et hors temps scolaire. A ce titre, l'établissement pilote et gère financièrement des actions de prévention dans les écoles de Polynésie, dans le cadre d'une convention annuelle avec l'EPAP. Ainsi, en 2010, ces actions de prévention ont fait l'objet d'une convention de financement avec l'EPAP d'un montant de 30 millions de francs, moins 25 % par rapport à 2009, pour des actions d'accompagnement et de soutien. Enfin, l'école normale a également la responsabilité administrative et financière de l'implantation du CNEG. Les moyens de l'établissement, moyens humains pour assurer les missions pédagogiques, la suppression des concours de recrutement a entraîné une réduction de l'équipe de formation, notamment des professeurs certifiés et agrégés, de 14 à 9 personnes. L'antenne du CNEG bénéficie d'un professeur des écoles, gracieusement mis à disposition par le ministère de l'Éducation. Moyens humains pour assurer les missions financières, administratives et d'entretien. L'agence comptable comprend un responsable agent comptable et deux secrétaires. Agent FPPF, le poste de la troisième secrétaire recruté sur contrat à durée déterminée pour la gestion financière et comptable de la convention EPAP a été supprimé et ses missions ont été réattribuées aux autres secrétaires. La gestion administrative et scolaire est assurée par un pôle de trois secrétaires. L'entretien est assuré par trois ouvriers et quatre femmes de service. Les écoles annexes, les deux écoles annexées à l'école normale mixte de Polynésie française, bien que conservant cette année scolaire leurs spécificités, suivies de stagiaires en responsabilité, accueils ponctuels de sections pour des leçons témoins ou décès, coopération des maîtres formateurs avec les professeurs de l'école normale, ont été intégrés à la vie ordinaire d'une circonscription. Les moyens humains mis à la disposition de l'établissement depuis trois ans ont évolué comme suit. Pour l'année 2008, 68,340,214. Pour l'année 2009, 76,574,564. Et pour l'année 2010, 68,160,334 francs. L'effet financier marquant de l'exercice, la perturbation de la gestion financière et comptable de l'établissement par l'affectation successive de trois gestionnaires agents comptables durant l'année et l'annonce de la retenue de deux mois de subvention en fin d'exercice budgétaire. En effet, dès le mois d'octobre 2010, le ministère de l'Éducation a fait savoir que l'établissement ne percevrait probablement pas les deux derniers douzièmes de la subvention 2010. Or, début décembre, l'école normale a bénéficié de la subvention du mois de novembre, soit 4,185,614,000, et a donc immédiatement repris les commandes bloquées. Néanmoins, dans un délai si court, l'école normale n'a pas pu acquérir tous les matériels et ouvrages souhaités. Ensuite, le 30 décembre 2010, alors que l'établissement était fermé, celui-ci a également reçu le dernier douzième de la subvention 2010, mais aucune opération n'a pu se concrétiser compte tenu de la date du virement. Les crédits qui n'ont pu être utilisés sont donc venus grossir le fonds de réserve de l'école normale et pourraient s'avérer fort utiles pour la réhabilitation des locaux de l'établissement. La Convention de l'EPAP, celle-ci n'a été signée qu'au mois de juin 2010, et les crédits alloués à l'école normale ont diminué de 25 % par rapport à 2009. Très peu d'actions ont pu se faire lors du premier semestre 2010, et les projets du second trimestre ont été limités dans la période impartie, septembre à décembre 2010. Les investissements Un collectif budgétaire a été présenté au ministère de l'Éducation au mois de novembre 2010, mais les AP prévus pour les travaux n'ont pu être débloqués suffisamment rapidement pour mettre en œuvre les chantiers au mois de décembre 2010. Les crédits ont finalement été inscrits par voie de décision budgétaire modificative au budget 2011 de l'école normale à hauteur de 7 millions de francs. A la clôture de l'exercice 2010, le compte financier de l'école normale se présente comme suit En section de fonctionnement, recettes et dépenses pour des résultats de 10 281 555 francs En section d'investissement, moins 842 138 francs pour un total de 9 439 417 francs En remarque notamment, pour les recettes, la subvention de fonctionnement du pays s'élève à 36 427 363 en 2010, soit plus 8 640 363 par rapport à 2009, puisqu'elle intègre des crédits destinés à prendre en charge à compter du 1er janvier 2010 La rémunération des agents de la fonction publique de la Polynésie française exerçant au sein de l'établissement La subvention du ministère de l'Éducation nationale pour la formation initiale connaît, quant à elle, une forte baisse passant de 8 114 558 francs à 5 966 587 en 2010 La subvention de l'EPAP dans le cadre des actions de prévention en direction des écoles enregistre une baisse importante, puisqu'elle chute de 37 320 614 à 22 137 244 en 2010 La subvention CNED s'établit à 1 445 141 en 2010 Les ressources propres s'élèvent à 2 183 999 francs en 2010 Aucune subvention d'investissement n'a été perçue en 2010 Pour les dépenses Les dépenses du service général augmentent de 29 748 166 à 34 296 394 en 2010 La prise en compte des rémunération des personnels fonctionnaires du pays en 2010 Vient en effet accroître considérablement les charges du service général et parallèlement entraîne une diminution des crédits des charges d'enseignement et d'entretien par rapport à 2009 Les dépenses des services spéciales qui recouvrent les dépenses du CNED et celles liées à l'exécution de la Convention avec l'EPAP pour les actions de prévention dans les écoles S'élèvent à 23 582 385 francs en 2010 et sont en baisse de 38 37 % par rapport à l'an dernier En raison principalement de l'inexécution de la Convention et PAP pour la période de janvier à juin 2010 Les dépenses d'investissement s'établissent à 842 138 francs et ont permis divers travaux et acquisitions financées par prélèvement sur les fonds de réserve de l'établissement A l'issue de l'exercice 2010, la section de fonctionnement enregistre un excédent de 10 281 555 francs et la section d'investissement un déficit de 842 138 francs, soit un résultat global excédentaire de 9 439 417 francs Les éléments déterminants du résultat Les charges et les produits pour l'année 2010 Les charges totales des charges 57 878 779 Total des produits 68 160 334 Résultat intermédiaire Solde créditeur 10 281 555 francs Le bénéfice obtenu est avant tout lié à l'inexécution partielle du budget de fonctionnement du service général et du budget pédagogique, dont une partie de la subvention a été versée trop tardivement en fin d'année. Par rapport aux années précédentes, on observe une certaine stabilité dans les résultats d'exploitation de l'exercice. Au cours des dernières années, la politique budgétaire de l'établissement a été orientée vers deux axes principaux. La rénovation des locaux et des installations, rendue indispensable pour des questions de sécurité et de modernisation, et deux, une gestion rigoureuse des dépenses de fonctionnement général afin de réduire la tendance inflationniste de certains chapitres. Parallèlement, et afin de pouvoir financer certains investissements en toute autonomie, l'établissement a développé le secteur des recettes pour accroître ses ressources propres, location des locaux, prélèvements, sur convention, etc. L'évolution de la structure financière de l'établissement s'analysera à partir du bilan simplifié ci-dessous. En actifs et en passifs, pour 2008, 116,368,175, 2009, 123,480,660, et 2010, 121,366,002 francs. Bien que peu significative, compte tenu de l'activité de l'établissement et de son statut, la situation patrimoniale de l'économie normale est satisfaisante grâce aux nombreux investissements réalisés ces six dernières années. Le fonds de roulement augmente donc de 9,439,417,00 à la clôture de l'exercice 2010. Il atteint ainsi un niveau confortable pour la vie de l'établissement, puisqu'il représente 229 jours de fonctionnement. Je vous laisse parcourir le tableau ci-dessous. Affectation des résultats. A l'issue de l'exercice 2010, le compte financé de l'économie normale mixte de la Polynésie française présente un résultat global positif de 9,439,417 francs. Ce solde excédentaire vient augmenter le fonds de roulement de l'établissement, qui passe de 12,105,302 francs en début d'exercice, à 21,544,719 francs à la clôture de l'exercice budgétaire 2010. Quant au résultat d'exploitation excédentaire de l'exercice 2010, d'un montant de 10,281,555 francs, il est affecté au compte 110 report à nouveau solde créditeur. Préconisation de la Commission. Dans la continuité des remarques et préconisations formulées l'an dernier, on peut regretter l'absence d'informations relatives à l'enseignement à distance, le nombre d'inscrits au CNED, le profil des élèves étudiants, le taux de réussite, etc. L'école normale assume la responsabilité administrative et financière du CNED, cependant aucun bilan quantitatif et qualitatif ne semble avoir jamais été présenté à ce sujet. De même, on peut s'étonner de l'absence de bilans qualitatifs concernant les actions de prévention qui ont été réalisées dans le cadre de la Convention avec l'EPAP. Quand bien même il s'agit ici de l'examen du compte financier, il semble important que les représentants à l'Assemblée puissent disposer d'un bilan d'évaluation quantitative et qualitative des actions menées. La bonne exécution d'un budget se mesure également à la qualité de la réalisation des actions. Enfin, on soulignera que 2011 est l'année de fermeture de l'école normale. L'arrêté 766 CM du 10 juin 2011 a prononcé la dissolution de l'établissement à compter du 16 août 2011. Parmi les nombreux projets de reconversion de l'établissement, celui de la fusion avec le CRDP pour devenir un établissement chargé notamment de la formation continue des personnels enseignants était en cours de concrétisation. Aujourd'hui, le gouvernement se voit dans l'obligation d'ajourner ce projet. Néanmoins, il est important de rappeler que la formation continue du personnel enseignant du premier comme du second degré, notamment en langue et culture polynésienne, a fait l'objet d'un long débat au sein de la Commission de l'éducation et de la recherche, signe d'une forte préoccupation de la représentation à l'Assemblée. Les membres de cette Commission et son président resteront donc vigilants aux suites qui seront données par le ministère de l'Éducation et ses services à la mise en place d'un système de formation continue innovant, adapté et équitable. Ces remarques étant faites, je propose à mes collègues de l'Assemblée, au nom de la Commission de l'éducation et de la recherche, d'adopter le projet de délibération 6 juin, approuvant le compte financier de l'économie normale pour l'exercice 2010. Merci Madame la rapporteure. Y a-t-il des orateurs qui souhaitent s'exprimer sur l'économie générale du projet ? Oui, Madame Sage, vous avez la parole. Oui, merci. Alors, l'école normale, tout d'abord, Madame le ministre, je suis un peu déçue que notre ministre ne soit pas là. Merci de le remplacer, mais c'est vrai que même si nous sommes sur la clôture de cet établissement, la fermeture de cet établissement et la transformation à la fois du lieu, mais aussi de la transformation de la formation, de la procédure de formation de nos maîtres. Il reste une question importante et complètement d'actualité. Donc, sachez que je regrette fort qu'il ne soit pas là. Est-ce qu'il est encore en déplacement ? Je l'ai vu à la télé hier soir, il était de retour. Il est revenu ? C'est un peu désolant quand même. Enfin, merci de le remplacer. J'espère que vous pourrez nous apporter des réponses parce qu'en commission, il n'était pas là non plus. Et il y a eu des questions restées un peu sans réponse et qui demandent avant tout une réponse politique. Alors, pour revenir à cet établissement qui a connu des années importantes de succès pour la formation de tous nos maîtres du premier degré, c'est vrai que cette transformation n'a pas été sans crainte. Et effectivement, aujourd'hui, ça a été repris par l'IUFM, mais il était à noter que le nouveau cursus de formation de nos maîtres était quand même réduit par rapport à l'ancien et qu'il était quand même aussi fait remarquer qu'il fallait qu'on continue à déployer nos efforts en matière de formation continue pour justement compenser quelque part cette réduction du cursus initial. Donc, un cursus beaucoup plus court aujourd'hui pour former nos maîtres, mais je dirais moins de stages, moins de cours pratiques qui leur permettent aussi de mieux imprimander le métier d'enseignant. Et donc, il avait été en parallèle proposé de transformer l'école normale, le lieu, en un centre de formation continue, notamment des maîtres du premier degré. Alors, il semble que ce projet soit aujourd'hui annulé, suspendu. D'ailleurs, les préconisations de la Commission ont fait part, en nous disant simplement... Enfin, en ne nous donnant pas les vraies raisons de cet arrêt. Donc, j'aurais voulu, Madame le ministre, que vous puissiez nous expliquer très clairement pourquoi ce projet ne voit pas le jour, ce qui est quand même désolant. Et puis, donc, ça c'est ma première question sur le centre de formation. Et deux autres questions sur les structures qui sont plus ou moins rattachées à cet espace. Il y a le CRDP qui est rattaché à l'ADEP. Il y a le centre de lecture. Il y a le CNED. Que deviennent ces structures ? Merci. Merci, Madame Sage. Oui, Madame le ministre, vous avez la parole. Maru, président. Je voudrais au préalable excuser l'absence de mon collègue Thauï Tinnina, le ministre de l'Éducation. On m'a dit qu'il était en réunion avec les CAPECI. Donc, je suis désolée. Je sais que vous aurez préféré avoir affaire à lui, moi de même. Mais bon, par rapport à la première question, s'agissant de la structure actuelle de l'école normale, tu parlais de l'annulation du centre de formation, ce n'est pas du tout ce projet qui a été annulé. C'était le projet de fusion du CRDP avec l'école normale. Ce projet a été abandonné. L'école normale, néanmoins, est affectée, je crois que ce sera géré par l'ADEP, mais le centre qui sera utilisé comme centre de formation. C'est la fusion de l'école normale avec le CRDP qui a été abandonnée. Le centre de formation reste d'actualité. Les locaux seront gérés par l'ADEP. Ensuite, s'agissant du centre de lecture et du CNED, il reste, il continue à exister. Mais je voudrais aussi, par rapport aux préconisations de la commission, je voudrais juste préciser que dès le lendemain de la commission de l'éducation, les éléments qualitatifs et quantitatifs concernant le CNED, les éléments ont été transmis au président de la commission de l'éducation. dès le lendemain. Voilà. Donc, madame la directrice de l'école normale n'est pas venue avec les éléments, puisqu'elle avait transmis directement. Je ne sais pas si le président de la commission vous a transmis les éléments que vous avez demandé. lors de... Elle les a transmis à monsieur Jean-Marie Sabote. Voilà. Je crois que j'ai répondu. Merci. Merci, madame la ministre. Nous passons à la délibération. Je demande au rapporteur de donner lecture de la délibération. Article 1er. Le montant définitif des recettes du compte financier de l'école normale pour l'exercice 2010 est arrêté à la somme de 68.160.334 francs, se décomposant comme suit. En section 1 de fonctionnement, 68.160.334 francs. En section 2 d'investissement, néan. Total, 68.160.334 francs. Merci. La discussion est ouverte sur l'article 1er. Nous passons au vote de l'article 1er. Sans pour, à l'unanimité, l'article 1er est adopté. Article 2. Article 2. Le montant définitif des dépenses du compte financier de l'école normale pour l'exercice 2010 est arrêté à la somme de 58.720.917 francs, se décomposant comme suit. Section 1 de fonctionnement, 57.878.779. Section 2 d'investissement, 842.138. Total, 58.720.917 francs. La discussion est ouverte sur l'article 2. Maintenant, je mets au voile l'article 2. Même vote. À l'unanimité, l'article 2 est adopté. Article 3. Article 3. Le compte financier de l'écon normal pour l'exercice 2010, annexé à la prison des libérations, est définitivement fixé ainsi qu'il suit. En section 1 de fonctionnement, résultat 10.281.555. Section 2 en opération capitale, moins 842.138. Total, 9.439.417. Merci. La discussion est ouverte sur l'article 3. Demainement, tout à tôt, je mets au voile l'article 3. Même vote. À l'unanimité, l'article 3 est adopté. Article 4. Article 4. Le résultat d'exploitation de l'exercice 2010, soit un excédent de 10.281.555, est affecté au compte 110 report à nouveau solde de créditeurs, 10.281.555 francs. Merci. La discussion est ouverte sur l'article 4. Oui, Mme Sage, vous avez la parole. Oui, très brièvement. Ce n'est pas sur l'article 4 en particulier, mais c'est vrai qu'en échangeant avec ma collègue, c'est peut-être le dernier compte financier, enfin, il y en aura un pour la clôture de l'exercice 2011, mais si vous pouvez demander au ministre la prochaine fois de pouvoir être présent sur ce sujet, parce que je comprends bien que ce n'est pas... Il ne relève pas directement de votre secteur, mais il y a de vraies interrogations sur la continuité de la formation continue des maîtres. Vous nous disiez tout à l'heure que ce n'était pas ce projet qui était abandonné. On n'en est pas tout à fait certain. Ce qui nous intéresse, c'est le contenu. Si cet endroit devient un espace de formation continue, on voudrait savoir quel type de formation continue, qui va en bénéficier, qui va gérer ce lieu. Voilà. Autant de questions. Je comprends bien que vous ne puissiez pas forcément répondre à ces interrogations, mais ce sont des questions importantes de fond. J'entends que le ministre est avec les Capétiens, je le conçois, mais là, ce sont des questions qui touchent l'ensemble du corps enseignant et la qualité de cet enseignement. Donc, voilà, il y a un bilan qualitatif à faire sur la transformation de ce cursus de formation. On voudrait avoir des échos aussi de cette année à l'IUFM, avoir des statistiques, combien d'élèves ont démarré le cursus. Autant d'éléments dont on souhaiterait discuter avec le ministre. S'il peut trouver un petit moment, ce serait bien. Merci. Merci, Mme Sarge. Je lui transmettrai le message et puis, effectivement, je lui transmettrai. Tu ne me crées pas. Merci. Merci. Nous passons au vote de l'article 4. Même vote. À l'unanimité, donc, l'article 4 est adopté. Article 5. Article 5. Au 31 décembre de l'exercice 2010, le fonds de roulement de l'école normale est de 21 544 719 francs. Merci. La discussion est ouverte. Oui, M. Pauli, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Donc, il nous est bien rappelé que, ça y est, on a fermé l'école normale. Là, c'est en 2011 que l'arrêté 766 est pris le 10 juin. C'est un arrêté du Conseil des ministres. Donc là, on a le compte financier de 2010. Il y aurait, bien sûr, le compte financier de 2011. Nous avons un fonds de roulement à hauteur de 21 millions. Première question. Ça représente quoi ? Bon, ou en mois, ou en jour, Mme la ministre, c'est comme vous voulez. Et y aura-t-il une subvention complémentaire, si besoin est, pour couvrir, donc, que l'exercice de 2011 ? Et, in fine, s'il devait y avoir un excédent budgétaire, où est-ce qu'il serait affecté à la fin de l'activité ? Merci, M. Paulier. Oui, Mme la ministre. Je n'ai pas compris la deuxième question. J'ai compris la première par rapport au fonds de roulement, mais qui représente 229 jours. Maintenant, j'ai calculé. Mais la deuxième question, si je m'étais qui, je n'ai pas bien entendu. D'accord, je la répète, il n'y a pas de problème. C'est, en 2011, lorsque nous aurons le compte financier de clôture, en fait, de l'établissement, je voulais savoir si, déjà, aujourd'hui, on avait des pistes, en cas d'excédent, d'exercice, à qui serait dédié cet excédent ? Est-ce que, je ne sais pas, par bonheur, on le dédiait tout de suite à l'ADEP, qui sera en charge de gérer l'établissement, ou s'il serait reversé au budget du pays ? Oui, Mme la ministre. Merci. Dans le cadre de la clôture, en cas d'excédent, au principe, l'ARTCM a fixé les modalités de reversement d'excédent IA dans les caisses du pays. Voilà. Merci. Nous passons au vote de l'article 5. Même vote. À l'indemnité, l'article 5 est adopté. Article 6. Article 6, le président de la Polynésie française, est chargé de l'exécution de la présente délibération, qui sera publié au journal officiel de la Polynésie française. La discussion est ouverte sur l'article 6. Je mets au voie l'article 6. Même vote. L'article 6 est adopté. Pour l'ensemble de la délibération, même vote. La délibération est adopté. Nous passons au rapport suivant. Rapport 90-2011, relatif à un projet de délibération portant en probation du compte financier de l'exercice 2010 du centre de lecteur annexé à l'école normale mixte de la Polynésie et affectation de son résultat. Comme rapporteur, nous avons Mme Justine Théoura. Merci, M. le Président. Par lettre numéro 4535, PR du 27 juillet 2011, le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant en probation du compte financier de l'exercice 2010 du centre de lecture annexé à l'école normale et affectation de son résultat. Créé par arrêté du 30 novembre 2006, le centre de lecture annexé à l'école normale est chargé de la promotion de la lecture et plus généralement de l'écrit chez les jeunes afin d'élager leur possibilité d'accès à la culture. Après avoir connu quelques retards dans son installation, le centre a finalement ouvert en octobre 2008 et l'exercice 2010 est donc la deuxième année de pleine utilisation de la structure. Les moyens du centre de lecture, les moyens humains. En 2010, l'équipe pédagogique se compose de trois conseillers pédagogiques, un maître formateur et un professeur des écoles. La directrice et l'agent comptable de l'école normale ont fourni une aide pour la mise en œuvre de la politique du centre de lecture et sa gestion financière et comptable. Un personnel administratif de catégorie A, FPPF, a été affecté pour la gestion. Deux enseignantes du poste adapté sont venues en appui administratif et en complément pédagogique. L'entretien est assuré par les personnels de l'école normale. Les moyens financiers mis à la disposition du centre de lecture ont évolué comme suit sur les trois derniers exercices. Pour l'année 2008, 22,713,074. Pour l'année 2009, 6 millions. Et pour l'année 2010, 13,800,000 francs. L'activité du centre de lecture en 2010, la gestion et le développement du fonds documentaire. 773 ouvrages sont venus enrichir le fonds documentaire du centre de lecture. Par ailleurs, une commande d'ouvrages financée par l'EPAP a été faite pour être mise à disposition des circonscriptions. Cependant, compte tenu des délais limités et des disponibilités des stocks des libraires, il n'a pas été possible d'obtenir les ouvrages en nombre suffisant. Les livres ont donc été distribués en priorité aux archipels éloignés. Action de formation. Dans le cadre de la formation continue, les conseillères pédagogiques assurent les mêmes fonctions que leurs collègues de circonscription, en se spécialisant cependant dans la littérature de jeunesse. Elles participent aux stages inscrits au plan de formation établi par l'ADEP sur l'ensemble de la Polynésie française. Par ailleurs, les conseillères pédagogiques interviennent également dans le cadre d'animation pédagogique. Ainsi, neuf circonscriptions ont bénéficié des interventions de ces dernières. Enfin, l'une des conseillères pédagogiques a bénéficié d'une formation de 15 jours à Paris, au Centre Paris Lecture, et a pu participer au Salon du Livre de Jeunesse. De cette expérience, elle a rapporté bon nombre d'idées de projets qui ont pu ainsi être expérimentées au Centre de Lecture. Les actions en faveur des écoles, les rallies lecture, les activités quotidiennes à caractère ludique et pédagogique conçues par les enseignantes du Centre de Lecture ont été proposées aux élèves des classes qui se sont inscrites. Ainsi, depuis la rentrée d'août 2010, 1 406 élèves ont été accueillis au Centre de Lecture et 638 ont bénéficié d'une intervention des enseignantes du Centre de Lecture dans leur classe. Les structures spécialisées, telles que l'Éclise, l'IIME et le Centre Urouaitama ont également été concernées par ces rallies. Les prix des incorruptibles, 22e édition nationale. Pour la seconde année consécutive, le Centre de Lecture, par le biais de l'association Révalir, a pris en charge la participation des écoles de Polynésie auprès des incorruptibles, à savoir répertorier les écoles souhaitant participer au projet, les inscrire auprès des incorruptibles Paris, assurer les commandes d'ouvrage pour tous les cycles concernés, les réceptionner et les acheminer vers les différentes écoles, assurer le suivi du projet dans les écoles et organiser la journée de rencontre scolaire. Il est rappelé que l'objectif du prix des incorruptibles est de changer le regard des jeunes lecteurs sur le livre, en faisant en sorte qu'ils le perçoivent comme un véritable objet de plaisir et de découverte. Les enfants s'engagent ainsi à lire tous les ouvrages sélectionnés de leur catégorie, se forgent une opinion personnelle et votent pour leur livre préféré. Des activités sont ensuite organisées au sein de l'école ou avec d'autres écoles, avec des débats permettant aux enfants d'échanger leur point de vue et d'apprendre à augmenter leur choix. Ainsi, pour les décès en 2010-2011, 3908 élèves des écoles de Polynésie se sont inscrits, soit 190 classes pour 39 écoles. Le 28 avril 2011, le Centre de lecture a organisé une rencontre des incorruptibles rassemblant plus de 500 élèves de la maternelle au cycle 3 qui ont participé aux divers ateliers de littérature proposés à l'occasion de cette rencontre scolaire. Projet en littérature et art visuel. L'équipe du Centre de lecture a impulsé un projet en littérature et art visuel avec l'école Nahuata. Ce projet, établi sur trois semaines, a été l'objet d'un travail de collaboration entre les enseignants de l'école et le Centre de lecture. Examen du compte financier. A la clôture de l'exercice 2010, le compte financier du Centre de lecture se présente comme suit. En section de fonctionnement, résultat 1 839 633. En section d'investissement, moins 229 216. Total, plus 1 610 417. Les recettes de l'exercice 2010 sont constituées uniquement de la subvention de fonctionnement du pays de 13 800 000 francs. comprenant 7 500 000 pour le fonctionnement courant, 6 300 000 pour la rémunération d'un agent de catégorie A de la fonction publique à compter du 1er janvier 2010. Les dépenses de l'exercice 2010 s'élèvent quant à elle à la somme de 12 189 583, se décomposant comme suit. Dépenses de fonctionnement, 11 960 367. L'augmentation observée par rapport à l'année précédente s'explique essentiellement par la prise en charge de la rémunération de l'argent précité. Dépenses d'investissement, 229 216. Les crédits d'investissement ont permis l'acquisition de deux ordinateurs portables. A l'issue de l'exercice 2010, la section de fonctionnement enregistre donc un excédent de 1 839 633 et la section d'investissement un déficit de 229 216 francs, soit un résultat global accidentaire d'1 610 417 francs. Les éléments déterminants du résultat pour les charges, total des charges, 11 960 367. Pour les produits, 13 800 000 francs. Sol de créditeurs, 1 839 633. Le résultat accidentaire de l'exercice, cumulé à celui de l'année dernière, permet au Centre de disposer d'un fonds de roulement de 4 125 232 en fin d'exercice. en fin 2010, soit l'équivalent de 125 jours de fonctionnement. L'évolution de la structure financière s'analysera à partir du bilan simplifié ci-dessous. Pour 2008, on active 16 158 200 francs. Pour 2009, 13 461 974. Et pour 2010, 14 98 010 10 francs. en passif pour les mêmes montants. Affectation des résultats, à l'issue de l'exercice 2010, le compte financier du centre de lecture, annexé à l'éconne normale de la Polynésie française, présente un résultat global positif d'un million 610 417. Ce solde excédentaire vient augmenter le fonds de roulement qui passe de 2 514 815 en début d'exercice à 4 125 232 à la clôture de l'exercice 2010. Le résultat d'exploitation de l'exercice 2010, soit un excédent d'un million 839 633, est affecté au compte 110 report à nouveau solde créditeur. Pour conclure, et dans la continuité des remarques et des préconisations, des préoccupations formulées l'année dernière, on peut à nouveau regretter l'absence de bilans qualitatifs des actions du centre de lecture en faveur des élèves. Le nombre d'élèves participant au prix des incorruptibles ou aura les lectures peut être un indicateur. Néanmoins, il ne donne aucune indication sur l'évolution du rapport qu'entretient l'élève à la lecture, à l'écrit ou encore à la culture. La mise en place d'un tableau de bord ainsi que d'indicateurs pertinents devraient permettre à l'avenir d'obtenir un bilan quantitatif et qualitatif. C'est donc sur cette préconisation que je propose à mes collègues de l'Assemblée, au nom de la Commission de l'éducation et de la recherche, d'adopter le projet de délibération 6 juin approuvant le compte financier du centre de lecture pour l'exercice 2010. Marou. Merci, Mme le rapporteur. Y a-t-il des représentants qui souhaitent s'exprimer sur l'économie générale du projet ? Oui, Mme la ministre. Par rapport aux commentaires qui ont été faits à la fin du rapport, c'est la même réponse. Les réponses ont été transmises au président de la Commission. Donc, bon, voilà, il y a un des membres qui a dit oui, oui. Donc, les réponses ont déjà été transmises. Je voulais juste préciser cela. Merci. Marourou, M. Paulier, vous avez la parole. Oui, je voudrais juste donner donc cette information suite à ce que vient de nous rappeler notre ministre. La demande avait été faite en commission auprès des représentants des établissements. Et après vérification, en fait, ce ne sont pas nous, les membres de la commission, qui avons été destinataires des informations. Il se trouve que les informations ont été posées sur le site interne de l'Assemblée sans que notre attention ait été attirée sur la disponibilité de ces éléments. Problème interne, on va dire, Mme la gouvernement, effectivement, Mme la ministre, effectivement. Voilà, mais... Ce sera toujours intéressant dans l'économie générale que vous nous rappeliez un petit peu ce qu'est l'avenir de ce centre de lecture et les grandes lignes qu'on lui réserve pour les années à venir. Merci, M. Paulier. Oui, Mme la ministre. Le centre de lecture est maintenu en l'état avec les mêmes missions. La seule différence aujourd'hui, elle sera chapeautée par l'ADEP. C'est tout. Mais les missions restent les mêmes et il est maintenu. Eh bien, les fonds, ce sera géré maintenant par le budget, ce sera géré dorénavant par l'ADEP. Donc, on ne peut pas vous répondre. Non, mais j'ai dit, les missions sont les mêmes. Par contre, le budget, je ne peux pas répondre à la place du ministre de l'Éducation. Oui, Mme Sage, vous avez la parole. Oui, je voulais savoir comment, sur le plan juridique, on a fait évoluer cette structure. Est-ce que ça devient un service ? Parce que je rappelle que c'était annexé à un établissement qui vient d'être fermé. Donc, juridiquement, quel est le support aujourd'hui du centre de lecture ? Merci. Merci. Madame Ministre, vous avez la parole ? Pour répondre à Maïna, il y a un arrêté CM qui affecte le centre de lecture à l'ADEP. Et le centre de lecture est considéré comme une cellule de l'ADEP. Voilà. Merci. Nous passons au vote de l'article premier. Article premier. Non. Oui, excuse-moi. Lecture de l'article premier. Le montant définitif des recettes du compte financier du centre de lecture annexé à l'économie normale pour l'exercice 2010 est arrêté à la somme de 13,8 millions de francs. Se décomposant comme suit. Section 1 de fonctionnement, 13,8 millions de francs. Section 2 d'investissement, 0 francs. Total, 13,8 millions de francs. Merci. La discussion est ouverte sur l'article premier. Nous passons au vote de l'article premier qui est pour, à l'unanimité, donc l'article premier adopté, article 2. Article 2. Le montant définitif des dépenses du compte financier du centre de lecture annexé à l'économie normale pour l'exercice 2010 est arrêté à la somme de 12,189,583 francs. Se décomposant comme suit. Section 1 de fonctionnement, 11,960,367. Section 2 d'investissement, 229,216 francs. Total, 12,189,583 francs. Merci. La discussion sur l'article 2. Je mets au voie l'article 2, même vote. L'article 2 est adopté. Article 3. Article 3. Le compte financier du centre de lecture annexé à l'économie normale pour l'exercice 2010, annexé à la prise en délibération, est définitivement fixé, ainsi qu'il suit, en section 1 de fonctionnement. Résultat, 1,839,633. Section 2, opération capitale, moins 229,216. Total, 1,610,417 francs. Merci. Discussion sur l'article 3. Pas de questions. Je mets au voie l'article 3, même vote. Article 3 est adopté. Article 4. Article 4. Le résultat d'exploitation de l'exercice 2010, soit un excédent d'1,839,633, est affecté au consensus report à nouveau, solde créditeur, 1,839,633 francs. Merci. La discussion sur l'article 4. Je mets au voie l'article 4, même vote. L'article 4 est adopté. Article 5. Article 5. Au 31 décembre de l'exercice 2010, le fonds de roulement du centre de lecture annexé à l'économie normale est de 4,125,232 francs. Merci. Compte tenu de l'absence du secrétaire de séance, je propose à un représentant pour représenter notre secrétaire de séance. Madame et Madame, ou pas. Merci, Annick. Donc, la discussion sur l'article 5. Je mets au voie l'article 5, même vote. L'article 5 est adopté. Article 6. Article 6. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Merci, discussion sur l'article 6. Si il n'y a pas de questions, je mets au voie l'article 6. Même vote pour l'ensemble de la délibération. Même vote. La délibération est adoptée. Nous... Nous passons à... au rapport 85 relatif à un projet de délibération portant en proportion du compte financier de l'exercice 2010 du groupement des établissements de Polynésie pour la formation continue, GREFOC, et affectation de son résultat. Nous avons comme rapporteur prévu pour Mme Tamara Pomp-Dupont. Donc, oui, M. Outhiadama s'est proposé. Vous avez la parole. M. le Président, Mesdames, Messieurs les représentants, par la lettre numéro 4074 PR, du 8 juillet 2011, le président de la Polynésie française a transmis, aux fins d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française, un projet de délibération portant en promotion du compte financier de l'exercice 2010, du groupe des établissements de Polynésie pour la formation continue, GREFOC, et affectation de son résultat. Organisme de formation continue relevant du ministère chargé de l'éducation, le GREFOC est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, créé par la délibération numéro 2003-97 APF du 10 juillet 2003. Il a pour objet la mise en oeuvre de tous les moyens propres à assurer toutes les actions de formation continue et de promotion sociale des adultes ou des jeunes engagés dans la vie active ou qui s'y engagent. Il répond à la demande des entreprises, des collectivités, des services bibliques et des particuliers. Pour l'exercice de sa mission, il fait appel en priorité aux moyens des établissements publics d'enseignement du second degré dans le cadre de relations contractuelles. Les moyens humains, le personnel du GREFOC est composé au 31 décembre 2010 de la manière suivante, le directeur de conseillers en formation continue chargé de gérer les relations et d'assurer le suivi des actions avec les clients potentiels, administration du pays et de l'Etat, entreprises privées. Quatre secrétaires, c'est ces deux, l'un en charge de la coordination des moyens matériels, du secrétariat de direction et du suivi des conventions avec les entreprises. Une deuxième suivante, particulièrement les actions du CEPI et les actions liées au secteur hôtelier. Une troisième coordonnant l'atelier pédagogique individualisé, API-X-APP. Une quatrième chargée de la comptabilité administrative auprès du directeur et participant également au nom de l'agent comptable à la comptabilité générale pour la partie encaissement. Un agent CC4 assurant notamment l'entretien des locaux et la gestion du magasin. Par ailleurs, le Grecoq emploie des enseignants relevants du ministère de l'éducation rémunérés à la vacation et des intervenants patentés extérieurs à l'éducation. Les moyens financiers de l'établissement, ils évoluent comme c'est. Alors, vous avez le tableau. En total général, en 2008, 109 262 255. En 2009, 95 59 956. Et en 2010, 105 111 271. En 2010, les ressources propres d'un montant de 105 111 261 francs se répartissent comme c'est. Prestations de services, 103 314 915 francs. Locations diverses, 1 666 800 francs. Produits exceptionnels, 119 556 francs. La répartition des recettes, autres que les produits exceptionnels, est détaillée en annexe au présent rapport. l'effet financier marquant de l'exercice 2010. Le retour à un résultat bénéficiaire. L'exercice 2010 est marqué par le retour à un résultat bénéficiaire après trois exercices déficitaires. Nous avons donc le tableau et l'évolution du résultat. En 2005, 40 282 806, 2006 15 130 777. En 2007, nous avons un chiffre négatif de 8 461 70. En 2008, négatif également de 5 102 228. En 2009, négatif aussi de 11 857 francs. Et en 2010, nous avons un chiffre positif de 12 431 667 francs. Le greffe Fonc n'a fait appel à aucune aide du pays en 2010. Les recettes issues principalement de la vente des prestations de formation ont progressé de 8,9%, soit un montant de 8 602 0,65 francs. Et les dépenses ont été réduites de 13,8%, soit un montant négatif de 14 830 459 francs, ce qui a permis de dégager un excédent global de 12 431 667 francs en 2010, alors que l'exercice 2009 a enregistré un déficit de 11 857 francs. Les recettes ont dépassé de 24,3% des prévisions escomptées. Au niveau des dépenses, le dépassement de 9,6% par rapport aux prévisions est essentiellement lié à un surcroît d'activité ayant nécessité un volume de rémunération plus important des formateurs. L'établissement souligne que ces bons résultats ont pourtant été obtenus dans un contexte a priori largement défavorable avec une situation économique difficile, une concurrence féroce, une mise en place nébuleuse du fonds paritaire de gestion et de la formation continue ayant brouillé la recherche des marchés auprès des entreprises privées, une longue et difficile période de restructuration interne du greffe avec une diminution du potentiel humain, une attribution des marchés de la formation par le CEPI largement défavorable au greffe moins 16,3% par rapport à 2009, soit un chiffre négatif de 6,840,815 francs. Un des engagements sensibles des services de l'État, notamment de l'armée, moins 30% par rapport à l'année précédente, soit un montant négatif de 1,925,040 francs. Une diversification et une augmentation des recettes face à ce contexte peu favorable du greffe francs a dû réagir et c'est ainsi qu'on constate un développement important des actions de l'atelier pédagogique individualisé, qu'il s'agisse d'actions modulaires ou diplômantes plus de 5,451,424 francs. Une diversification importante des prestations à destination du pays, montant positif à 19,425,162 francs, en particulier l'IFMPC, la santé et la préparation de concours, une amourge sensible du développement des actions financées par des grédits venant d'entreprises privées, notamment de l'hôtellerie, pour un chiffre positif de 3,049,132 francs. Une réduction des charges. On note une réduction sensible des charges générales de l'établissement, des frais d'occupation des locaux et des frais de déplacement moins 33%, soit un chiffre négatif de 4,432,809 francs. Les travaux liés à la sécurité et à l'hygiène n'ont pas pour autant été négligés. Un inventaire et un suivi des stocks ont été mis en place. La maintenance des équipements a été optimisée. Les actions publicitaires ont été ciblées à coût réduit moins 63% et efficacité supérieure. Par ailleurs, les progrès ont été réalisées dans la maîtrise des charges salariales alors qu'en 2009, ces charges représentaient 80,593,748 francs. Elles ont été ramenées en 2010 à 69,891,010 francs, dont 40% pour les salaires et charges sociales des personnels permanents et 60% pour la rémunération des formateurs. Cette diminution importante, moins 13,3%, résulte essentiellement d'une réduction à niveau d'activité supérieure de la rémunération des formateurs, moins 5,437,678 francs, et de l'arrêt de la prise en charge du salaire de la concierge VAE, a compté d'août 2009 cette mission rélovant de la direction des enseignements secondaires. Néanmoins, l'établissement précise dans son rapport à l'activité en cas de diminution des recettes ou de manque de vigilance sur la rémunération des formateurs, le point de charge de personnel pourrait très vite devenir rédhibitoire. Le GVT impose une augmentation régulière de l'activité du Gréfoque, les autres chapitres pouvant difficilement être de nouveau compressés. Examen du compte financier des grandes masses. À la clôture de l'exercice 2010, le compte financier du Gréfoque se présente comme suit. En section de fonctionnement total 12,898,413 francs. Section d'investissement en total à chiffre négatif de 466,746 francs. Et en total en rédicard, si on peut dire ainsi, 12,431,667 francs. Les éléments déterminants de l'étudat comptent du résultat. Charge 2010, total 92,212,858. Produit total 105,111,271 francs. Résultat intermédiaire solde solde créditeur bénéfice 12,898,413 francs. En 2010, les charges du personnel représentent 75% des charges de l'exploitation, 69,881,010 francs. Contre 66% en 2009, ce sont un montant de 81,793,740 francs. Le montant des rémunérations des personnels patentés et vacataires est en baisse par rapport à l'année précédente avec un chiffre d'affaires lié à l'activité en augmentation. Quant aux rémunérations des personnels permanents, contractuels, enfin, elles augmentent en raison des changements d'échelons. L'évolution de la structure financière de l'établissement, le tableau actif et passif. Un total 2008 actif 66,511,578,00 2009, 54,498,319,00 2010, 63,960,859,00 Le passif avec le même montant pour les mêmes années. Situation patrimoniale, le Greffok et sa création s'est installé dans le nouveau loco à l'intérieur de la cité scolaire du town, immeuble administratif de l'ancien lycée hôtelier. La liquidation des biens du Greffok et leur transfert au Greffok se sont opérés en 2003 pour une valeur de 10,419,000 0,056,00 L'établissement a aussi procédé au fil des années à diverses acquisitions de biens immobilisés en 2004 pour 6,609,197,00 en 2006 pour 5,47,512,00 en 2008 pour 120,060,00 en 2010 pour 4,66,746,00 La valeur brute des biens du Greffok est donc de 18,162,562,00 à la fin de 2010 Le montant total de l'amortissement est de 17,154,98,00 L'actif le montant des créances à recouvrir autres créanciers est en baisse de 32% 18,711,050 contre 27,464,117,00 en 2009 21,782,925 en 2008 et 33,461,925 en 2007 Les valeurs en banque augmentent de 4,742,741,00 28,847,322 au 31,12,00 soit une augmentation de 19% cohérente avec l'accroissement du fonds de roulement Le passif Les dettes d'exploitation sont de 224,549,00 contre 2,464,379,00 à la fin de 2009 Le compte de régularisation trésor chèque à payer s'est établi à 3,472,283,00 au 31,12,00 contre 4,460,137,00 en fin de 2009 Il s'agit des dépenses de l'exercice 2010 mandatées pendant la période d'inventaire Fonds de roulement Le GRIP Fonds a vu son fonds de roulement augmenter en malheur en 2010 Affectation du résultat A l'issue de l'exercice 2010 le compte financier du GRIP Fonds présente un résultat global positif de 12,431,667,00 Ce solde bénéficiaire vient augmenter le fonds de roulement de l'établissement qui passe de 46,820,287,00 en des plus d'exercices à 59,251,954,00 à la clôture de l'exercice 2010 Quant au résultat bénéficiaire du fonctionnement de l'exercice 2010 d'un montant de 12,198,413 il est affecté au compte 10,681 autres réserves établissements Après avoir pris acte de ces résultats je vous invite mon roi au nom de la commission de l'emploi et de la fonction publique à adopter le projet de délibération 6 juin par le roi Merci monsieur le rapporteur Y a-t-il des orateurs qui veulent qui souhaitent s'exprimer sur l'économie générale du projet Oui madame Merceron vous avez la parole Merci monsieur le président de la commission permanente Je ne fais pas partie de la commission permanente mais j'ai tenu à venir vous soutenir parce que les rangs sont quand même réduits et on m'a dit tout à l'heure qu'il y avait 21 personnes normalement à la commission permanente voilà donc c'est un peu triste que vous soyez si peu nombreux mais j'attendais aussi les dossiers de monsieur Fribourg ça tarde j'attends depuis ce matin depuis vendredi depuis vendredi voilà mais non je voudrais intervenir sur le greffe phoque parce que parce que le mot qui me vient à l'esprit c'est quand même un peu ambiguïté vous avez remarqué que le greffe phoque est sous la tutelle du ministre de l'éducation c'est la commission de l'emploi et de la fonction publique qui a étudié le dossier donc c'est déjà un peu ambiguë ensuite justement ça ramène à la question de savoir de bien redéfinir ou de définir le rôle du greffe phoque et c'était sur ce point que je voulais intervenir mais auparavant je voudrais dire un mot de du rapport je ne sais pas si vous avez observé quand même qu'à la page 2 il y a quand même des termes qui sont un petit peu durs on a repris texto des mots qui étaient dans le rapport d'activité du présent directeur du précédent directeur et je l'avais dit en commission et j'avais suggéré qu'on change les mots parce que je trouve qu'ils contiennent de la subjectivité et autant je comprends que dans un rapport d'activité destiné à un conseil d'administration on puisse employer ces mots autant je trouve que le rapporteur en le reprenant dans le dossier présenté en commission et à l'assemblée donne un peu de poids à quelque chose qui est quand même de l'avis même de l'ancien directeur un peu du ressenti fort on parle par exemple d'une concurrence féroce dans le monde de la formation ça demande je trouve que ça demande à être précisé on parle de la mise en place nébuleuse du fonds paritaire de gestion je ne sais pas ce qu'en pense le ministre en charge de la formation professionnelle le mot nébuleux justifie quand même qu'on en discute et puis on évoque une attribution des marchés de la formation par le CEPI largement défavorable au repfoc on a l'impression qu'on rentre dans une guerre entre établissement et service voilà donc je trouve que ces mots n'auraient pas dû être dans le rapport je préfère le dire parce que je trouve qu'on n'a pas voulu écouter mes propositions alors ceci dit c'est vraiment pas ça le plus important il me semble qu'il est essentiel de s'interroger effectivement sur la place du grepphoc le grepphoc à mon avis a des éléments des atouts qui sont qu'il peut s'appuyer sur des établissements scolaires des établissements secondaires en particulier mais pourquoi pas des établissements aussi du type MFR ou CJA et pourquoi pas JSMA je veux dire par là surtout pour les îles on se plaint des difficultés à former en formation professionnelle ou en promotion sociale ce qu'on appelle la promotion sociale c'est la possibilité pour quelqu'un de reprendre ses études et de passer qui est un DNB qui est un bac ou un autre diplôme dans les îles c'est très difficile il n'y a pas de possibilité pour le CFPA ou pour d'autres établissements de se déplacer par contre autant que faire se peut il peut s'appuyer sur la présence des établissements dont j'ai parlé et surtout sur la ressource que représentent les enseignants qui peuvent être à la fois des enseignants de matières théoriques mais aussi des enseignants pratiques donc la force du C.F. du Grêpe-Foc elle est sûrement là et je ne suis pas sûre qu'on l'utilise comme il faut puisque de l'aveu même des responsables je crois qu'il y a eu peu d'activité dans ce domaine le résultat c'est que le Grêpe-Foc parce qu'il ne reçoit aucune subvention directe du pays néanmoins il y a encore une erreur dans le rapport on dit il ne fait appel à aucune aide du pays en 2010 je dirais quand même qu'il bénéficie des locaux qui se situent au Tarnay gratuitement donc le résultat c'est que ces dernières années le Grêpe-Foc s'est concentré sur des formations à traité et je pense qu'il y a une carte à jouer pour les îles à condition que le ministère de l'éducation et le ministère de l'emploi travaillent ensemble dans le gouvernement voilà ça ça me paraît un point essentiel c'est là encore l'ambiguïté des choses donc je vous incite fortement à le faire et notamment le Grêpe-Foc a un autre atout qui est celui justement qu'il peut trouver sa place dans la formation initiale et dans la formation continue et pour ce qui concerne la formation initiale je pense notamment à tous ces élèves ou ces étudiants qui parce qu'ils ont raté l'examen ou parce qu'ils ont raté l'examen ne retrouvent plus leur place dans l'établissement qui doit faire de la place pour les jeunes qui arrivent donc aider des gens qui ont quitté l'école mais qui sont encore dans la comment dire dans l'esprit scolaire à reprendre leurs études pour réussir un DNB réussir un bac ça peut être possible par le Grêpe-Foc puisqu'il a une réelle compétence sur le sujet pour des formations diplômantes ou éventuellement des formations modulaires donc il est un peu un mi-chemin entre de la formation un organisme de formation professionnelle pure et de la formation initiale et je dirais pour terminer qu'on n'utilise pas suffisamment à mon avis cet établissement et peut-être parce que justement le lien entre l'éducation et l'emploi ben vous savez très bien que nous sommes souvent cloisonnés dans les gouvernements n'est-ce pas et que oui et que peut-être que justement ce lien ne se fait pas suffisamment et je pense que c'est l'atout que vous devez utiliser pour le Grepefoc il a changé de direction peut-être que maintenant on va faire table rase des petites querelles du passé qu'il y a pu y avoir et que l'on va développer la formation au service de nos concitoyens des îles en particulier et je le dis pour mes collègues des îles défendez bien la possibilité que cet établissement vienne vous aider à valoriser votre potentiel humain voilà ce que je voulais dire merci merci madame Merseron madame et monsieur le ministre nous passons à la délibération je demande au rapporteur de donner lecture de la délibération article premier le montant définitif des recettes du compte financier du groupement des établissements de la polynésie pour la formation continue pour l'exercice 2010 est arrêté à la somme de 105 111 271 francs ce décomposant comme si en section de fonctionnement 105 111 271 francs en section d'investissement 0 et total 105 111 271 francs merci la discussion est ouverte sur l'article premier et demandant et retour d'irabahou et d'emmaïdira tato qui est pour à l'unanimité donc l'article premier adopté article 2 le montant définitif des dépenses du compte financier du groupement des établissements de la polynésie pour la formation continue pour l'exercice 2010 est arrêté à la somme de 91 679 604 francs se décomposant comme si en section de fonctionnement 92 212 858 francs section d'investissement 466 746 francs en total 92 679 604 francs merci la discussion sur l'article 2 je me vois l'article 2 même vote l'article 2 est adopté l'article 3 le compte financier du groupement des établissements de polynésie pour la formation continue pour l'exercice 2010 en accès à la prison de libération est définitivement fixé ainsi qu'il suit un total en résultat en section de fonctionnement total 12 898 413 francs et en section opération capitale nous avons donc un chiffre en résultat négatif de 466 740 chiffres en total en résultat 12 431 667 francs merci la discussion sur l'article 3 je mets au voie l'article 3 même vote l'article 3 est adopté l'article 4 article 4 le résultat d'exploitation de l'exercice 2010 soit un excédent de 12 millions 898 413 francs est affecté au compte des 1681 autres réserves de l'établissement pour le même montant merci la discussion sur l'article 4 je mets au voie l'article 4 même vote l'article 4 est adopté l'article 5 article 5 en 31 décembre de l'exercice 2010 le fonds de roulement de l'établissement public dénommé grep foc est 2 59 251 954 francs maruru la discussion sur l'article 5 pas de questions sur l'article 5 je mets au voie à l'article 5 même vote l'article 5 est adopté article 6 article 6 le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la prison de libération qui sera publié au journal officiel de la Polynésie française la discussion la discussion sur l'article 6 je mets au voie à l'article 6 même vote l'article 6 est adopté pour l'ensemble de la délibération même vote la délibération est adoptée nous passons à la suite de l'ordre du jour rapport 86 2011 relatif à un projet de délibération portant abrupation du compte financier de l'exercice 2010 de l'établissement public administratif dénommé centre de formation professionnelle des adultes CFPA et affectation de son résultat était prévu comme rapporteur monsieur Fernand Romattaroa monsieur Maïrona se propose pour apporter le dossier vous avez la parole Maïrona Merci monsieur le Président par lettre numéro 4423 du 22 juillet 2011 le Président de la Polynesie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynesie française un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2010 de l'établissement public administratif dénommé centre de formation professionnelle des adultes et affectation de son résultat créé par la délibération 97-34 APF du 20 février 1997 le CFPA a pour rôle d'organiser d'animer de développer et de mettre en oeuvre des sessions de formation professionnelle au profit de toute personne de plus de 6 ans présentant un déficit de qualification il dispense des enseignements théoriques et pratiques dont la finalité est de conférer aux personnes une formation professionnelle permettant d'exercer ou de s'adapter à un métier de parfaire ou d'approfondir une formation d'acquérir une qualification professionnelle d'un niveau plus élevé alors nous avons là le tableau les moyens du CFPA je vous invite à lire le tableau qui est en bas là les effectifs du CFPA évoluent comme such les trois derniers exercices alors nous avons également les moyens financiers en récretive d'ordre amortissement et autres mis à disposition pour l'établissement ont évolué sur trois années consécutées comme ce alors en 2008 il y a eu pour 1,598,158,667 en 2009 999,127,244 francs en 2010 1,57,243,171 francs alors nous avons les ressources financières propres du CFPA proviennent de la vente des produits fabriqués par les stagiaires et les prestations de formation dispensées à des personnes extérieures la rubrique autres ressources regroupe les versements par l'État de subventions d'investissement correspondant aux soldes de l'opération construction aménagement et les contrats de développement 2004 alors nous avons les faits financiers marquant de l'exercice le CFPA a perçu pour l'exercice 2010 la totalité de la subvention de fonctionnement votée par le pays soit un montant de 996,255,055 francs on remarquera que les besoins de trésorerie exprimés par le CFPA pour l'exercice 2010 faisaient état d'une somme de 806,000 et en 992,000 francs en 2010 le CFPA n'a pas pu prétendre à la totalité des ressources budgétaires puisqu'ils souffrent de façon récurrente d'une sous-activité liée aux difficultés de recrutement des personnels techniques en effet malgré l'adoption par l'Assemblée d'un statut particulier des formateurs professionnels à fonction publique le CFPA ne parvient pas à pourvoir les postes budgétaires ainsi actuellement sur 40 postes budgétaires techniques 2400 vacants de titulaires en raison du statut de formateur inadapté des concurs infructueux des mutations et des départs en pré-retraite et retraite cette situation a conduit le CFPA à recruter des agents ANT à supprimer plusieurs formations et à repousser à des dates ultérieures l'ouverture de certains stages de formation il est souligné que l'absence de titulaires et donc le recours à un recrutement d'agents non titulaires ne permet pas la continuité nécessaire et remet en cause la qualité de la formation dispensée compte tenu du manque de formation des ANT Malgré le chiffre important de demande de formation 4 217 en 2000 contre 3 730 en 2009 soit une augmentation de 13% promenant en partie de l'ouverture de l'unité du CFPA de Travaux en mars 2010 le nombre de stagiaires formés a diminué et est passé de 1 067 en 2008 à 902 en 2009 et 839 en 2010 le nombre total d'heures travaillées est de 452 071 en 2010 contre 487 212 heures l'année précédente cette situation est alarmante et mérite une attention particulière car la formation professionnelle est une condition d'une meilleure insertion des publics sans emploi peu ou pas qualifié ceci est d'autant plus critique que des investissements considérables ont été réalisés pour développer la formation professionnelle publique l'analyse détaillée du compte financier pour 2010 selon les sources de financement et les dépenses qui y sont rattachées permet de constater que la subvention du pays et les ressources propres de l'établissement ont couvert sur l'exercice 2010 la totalité des dépenses de fonctionnement d'où d'où un excédent de 309 606 541 francs concernant la section d'investissement le CLPA a pris en charge sur les fonds propres 17 439 743 francs correspondant à l'acquisition de logiciels d'un complément de matériel pédagogique des équipements divers et des aménagements sur des bâtiments affectés la réalisation des travaux de construction de l'unité du CLPA de travaux et son équipement totalisent en 2010 des dépenses pour la somme de 99 506 180 francs sans contrepartie en recette du pays le CLPA a avancé des fonds pour financer les études relatives aux mises au nombre des réseaux et l'acquisition des matériels pédagogiques programmés en 2007 pour la somme de 19 184 920 francs dans le cadre du contrat de développement les dépenses relatées à la construction et à l'équipement de l'unité du CLPA des îles sur le vent par l'État s'élèvent en 2010 à 265 1075 francs l'État a versé le sol de l'opération pour un montant de 54 844 279 francs d'où une variation de 54 579 204 francs les écritures d'or et de régularisation en investissement permettent de dégager un excédent de 21 338 161 francs et donc l'examen du compte financier l'exécution du budget de l'exercice des grandes masses à la clôture de l'exercice 2010 le compte financier du CLPA se présente comme suit alors en section de fonctionnement au résultat 309 606 541 francs en section d'investissement au résultat moins 60 213 478 ce qui fait un total de 249 393 63 francs les éléments déterminants du résultat alors le compte du résultat quand on prend les charges en 2010 nous avons un total de charges 746 226 120 trop dans les produits en total de produits en 2010 1 1 55 832 664 et dans les résultats intermédiaires nous avons en sort créditeur un total de 309 606 541 tel qu'il apparaît au compte des résultats simplifiés le montant total des résultats intermédiaires de l'exercice 2010 est excédentaire de 309 606 541 francs et provient du cumul du résultat d'exploitation créditaire de 256 172 769 francs qui représente approximativement 25,55% des recettes d'exploitation et du résultat exceptionnel positif de 54 53 433 772 francs constitués des produits issus de la neutralisation des amortissements des biens affectés et une reprise au compte des résultats de la cote-part des subventions d'investissement il s'agit dans les deux cas d'écriture d'ordre le tableau aussi de source fait apparaître l'évolution des résultats sur les trois derniers exercices donc on dit 2008 total 103 507 279 en 2009 208 188 498 et en 2010 309 606 541 donc les charges le total des charges s'élève à 746 226 746 millions pardon 226 123 contre 747 257 millions 35 190 en 2009 donc il comprend les dépenses liées à l'achat de matières d'oeuvre aux fournisseurs administratifs à l'électricité et autres pour 107 449 000 soit 14,40% du total des charges les charges de location d'entretien de réparation d'assurance et de documentation pour 14 669 000 soit 1,97% du total des charges les charges de faits téléphoniques et autres prestations de services pour 29,784 000 soit 3,99% du total des charges les impôts et taxes pour 192 400 francs soit 0,02% du total des charges les charges de personnel pour 285 786 000 soit 38,30% du total des charges les indemnités stagiaires et les charges sociales pour 234 265 000 soit 31,39% du total des charges les dotations aux amortissements pour 74 0,078 soit 9,93% du total des charges alors les produits le total des produits s'élève à 1,055,832,664 francs contre 955 223,681 francs en 2009 ceci comprends les produits provenant de la vente des objets et des repas fabriqués par les stagiaires du CFPA ainsi que les prestations des formations dispensées par le CFPA à des organismes extérieurs pour 6,143,000 soit 0,58% du total des recettes la subvention de fonctionnement du pays pour 996,256,000 soit 94,36% du total des produits le remboursement par la CPS d'indemnités journalières liées à l'exercice 2009 la reprise au compte de résultats de la CPS des subventions d'investissement et les produits issus de la neutralisation des amortissements des biens affectés pour 53,433,000 soit 5,06% des produits l'évolution de la structure financière de l'établissement l'évolution de la structure financière de l'établissement s'analyse à partir du bilan simplifié Cilsou qui traduit l'état patrimonial de l'établissement sur les trois derniers exercices alors nous avons en actif en 2008 3,346,509 en 2009 3,248,511,654 en 2010 3,488,532,937 en 2008 et même en tout cas en passif et en ce qui concerne l'actif l'actif brut immobilisé a augmenté en 2010 de 136,355,000 francs compte tenu la réalisation des opérations de l'investissement suivantes l'acquisition d'un antivirus réseau et des mises à jour de logiciels 1,5 million les travaux de construction et d'équipements relatifs à l'unité du CFA de travaux soit 99,560,000 francs le versement du sort du marché électricité lié à la construction de l'unité de formation du CFA de l'IETA soit 265,075 francs les acquisitions de matériel pédagogique et d'un système photovoltaïque 22,815,000 francs les divers aménagements réalisés sur les constructions affectées et les études de mise au nombre de réseaux du CFA soit 12,295,000 francs l'actif circulant en comptabilisme pour un montant de 821,937,000 représente les créances diverses restant à recouvrir sur la période complémentaire et les disponibilités des trésoreries les comptes de régionalisation qui s'élèvent à la somme de moins 23,625,000 francs concernent les dépenses de caisses des régies d'avance et les indemnités stagiaires des mois de novembre et décembre 2010 dont les remboursements n'ont pas été réalisés au 31 décembre 2010 en ce qui concerne le passif au 31 décembre 2010 le capitaux propre du CFA d'un montant total de 3,438,106,861 francs prennent en compte la valeur des biens affectés 486,737,856 francs le report à nouveau créditeur 498,8 452,487 francs les réserves 530,613,769 le résultat des fonctionnements de l'exercice 309,606,541 francs les subventions d'investissement 1,493,483,853 et le montant des biens remis en pleine propriété rémunération et rémunération et chasse sociale appartenant à l'exercice 2010 est payé sur la période complémentaire qui court sur le mois de janvier 2011 les recettes à classer pour un montant de 926,880 francs proviennent du remboursement par la CPS d'un immunité régionalaire de 2009 qui n'a pas été comptabilisé suite à une erreur d'imputation le fonds de roulement du CRPA évolue dans la manière suivante vous avez le tableau en bas ensuite nous avons l'affectation des résultats à l'issue de l'exercice 2010 le compte financier du CRPA présente un résultat global excédentaire de 249,393,063 francs ce solde bénéficiaire vient d'augmenter le fonds de roulement de l'établissement qui passe de 498,452,487 francs en début d'exercice à 747,845,550 francs à la couture de l'exercice budgétaire 2010 le résultat de la section de fonctionnement de l'exercice 2010 d'un montant de 309,606,541 francs est affecté au compte 110 le fort à nouveau sort créditeur le déficit cumulé de la section d'investissement d'un montant de 590,827,247 francs est atténué par un préalagement de 160,213,478 francs sur le compte 110 le fort à nouveau sort créditeur pour être affecté au compte 1068 autres réserves voilà monsieur le président je propose à mes collègues de la commission de l'exercice d'adopter ce projet merci monsieur le rapporteur il y a des représentants qui souhaitent s'exprimer sur l'économie générale des projets oui monsieur Mairon vous avez la parole oui j'ai une question à poser à notre ministre sur le CFPA est-ce que bon ceux qui qui suivent les études de leur CFPA après après leurs études est-ce qu'il y a est-ce qu'on sait combien ont réussi dans leur dans ce qu'ils vont après sur le plan professionnel est-ce qu'ils sont beaucoup sont arrivés à monter eux-mêmes leurs affaires leurs leurs propres entreprises est-ce qu'on a rapport là-dessus j'aime bien savoir parce que quand même CRPA il y a beaucoup de dépenses leurs j'ai $1 1 2 $20 $20 $20 $20 $2 $20 $21 $45 $30 $20 C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. Je disais donc au titre des résultats des examens 90% et il y a un suivi, il y a un suivi, le dernier pointage fait au 31 janvier de cette année, 50% des personnels formés à Nébassé ont obtenu un emploi. Mais il y a un suivi quotidien qui se fait avec un décalage de 6 mois parce que certains en tiennent tout de suite un emploi, d'autres 2 mois, 3 mois, mais on fait le point par rapport aux structures tous les 6 mois. Merci, M. le ministre. Mme Merceron, vous avez la parole. Merci, M. le Président. L'UCFPA est vraiment un outil essentiel, surtout que maintenant il a trois établissements, dont un à la presqu'île, quatre établissements, donc deux effectivement dans la zone urbaine, Punaouia et Piret, un dans la zone de l'isme de Travaux pour toute la presqu'île et un autour Oua, effectivement plutôt à Tapu-Tapu-Athé. Mais moi je suis, je suis SUIS de près, cet établissement depuis quelque temps puisque j'avais eu l'occasion de faire partie du conseil d'administration et j'ai le sentiment qu'à la date d'aujourd'hui, en tous les cas au 31 décembre 2010, on n'avait pas encore résolu des problèmes de fonds qui entraînent que cet outil qui a coûté très cher en investissement, financé en partie, du reste je crois dans le cadre de contrats de développement et de financement état-territoire, cet outil n'est pas utilisé pleinement. C'est vraiment regrettable parce que j'ai déjà eu l'occasion de le dire ici il n'y a pas longtemps, la formation c'est vraiment l'élément essentiel et notamment la formation professionnelle quand on a affaire à des personnes qui n'ont pas réussi à finir leur scolarité obligatoire sur un diplôme et sur une formation mais qui au cours du temps prennent conscience de leur manque, estiment effectivement que pour leur insertion il leur faut des formations complémentaires. Alors, parmi les problèmes qui ont été longtemps mis en avant, il y a la question des formateurs. J'espère, monsieur le ministre, que le projet de texte qui est dans les tuyaux et qui va nous donner un nouveau statut pour les formateurs va véritablement régler le problème. Parce que c'est vraiment dommage qu'ayant les outils matériels, on n'arrive pas à se donner les outils humains nécessaires au fonctionnement. Alors, j'espère que cette fois-ci, la concertation entre, comme vous avez, monsieur le ministre, dans les mains, les deux secteurs, à la fois l'emploi et la fonction publique, j'espère qu'effectivement on arrivera à un statut qui fera que dans les mois à venir, les concours qui seront lancés permettront de recruter dans la fonction publique les personnes qui y trouveront la reconnaissance de leur passé professionnel, de leur expérience, de leurs compétences, afin que ce ne soit plus un problème pour que cet outil de développement de la Polynésie soit sous-utilisé. Alors, parmi les autres problèmes, il y a celui du manque d'attraction, peut-être, également. Il a été évoqué, par exemple, aux îles Soulevents, à une époque, je ne sais pas si c'est encore vrai, mais c'était vrai il y a peu de temps, que, eh bien, des personnes qui auraient pu venir en formation au CFPA, de Rayatea, ils renoncent parce que, finalement, ils préféraient avoir un sépia, parce qu'un sépia, ça évite de partir de chez soi, finalement, ça apporte un substitut de revenu et on n'a pas l'inconvénient d'avoir à faire l'effort de vivre en internat au CFPA, le temps de la formation. Je trouve que, vraiment, si c'est une raison valable, c'est triste, parce que ça veut dire que les personnes en question, d'une part, on ne les a peut-être pas bien informées, et surtout, c'est qu'elles n'ont pas compris qu'il y avait un dispositif qui était là, plutôt, pour les aider à titre substitutif de court terme, alors que, dans le cas du CFPA, c'était certes un effort personnel plus grand, mais qui était beaucoup plus payant en termes d'investissement pour le futur. Et le troisième point que je voulais évoquer à propos du CFPA, parce que, pour le second, je crois qu'il y a effectivement une politique publique à clarifier pour savoir si on choisit des aides à court terme, là, on a affaire à des aides sociales, ou si, véritablement, on fait de l'investissement dans la matière humaine, et pour moi, c'est en tout cas cet aspect qui est à privilégier. Et je dirais que le troisième point que je voulais souligner est un petit peu consécutif des deux premiers. cette sous-utilisation du CFPA a fait qu'il a généré une non-utilisation des ressources qui lui ont été accordées, des ressources financières sous forme de subventions qui lui ont été accordées dans les années passées. Et du coup, il a eu un fonds de roulement anormalement élevé et il a vécu de l'aveu même des responsables du CFPA avec une espèce d'épée de Damoclès toute l'année, de se dire, on ne va pas consommer les moyens que l'on a parce qu'on va sans doute nous les enlever avant la fin de l'année. Donc là, moi, je trouve ça incohérent et j'espère que, justement, on va, grâce à vous, grâce à vous, parce que vous allez le dire et vous allez le faire, lancer le CFPA véritablement sur les bons rails parce que c'est vraiment dommage. Peu de pays comme le nôtre, petits pays du Pacifique, ont un tel outil et il faut savoir en profiter. Voilà. Donc, M. le ministre, j'attends que vous nous disiez ce que vous allez faire pour que le CFPA fonctionne très, très bien et peut-être avec des conventions, justement, avec le Grepefocq, avec les autres établissements dans les îles pour que tout le monde en profite. Voilà, M. le ministre. Merci, Mme Merceron. J'invite M. le ministre à répondre à l'intervention de Mme Merceron. Merci, M. le Président. Cher Armel, merci de la feuille de route. C'est effectivement, tu as fait la bonne analyse. Ce qui s'est passé sur le CFPA de Réatea, c'est la prédominance des sépias communes. Ça, on a tous fait le constat, hélas. L'explosion des sépias dans les communes, les îles sous le vent, d'accord ? Moi-même, je suis allé encore dernier mot pour voir le centre du CFPA, le centre d'hébergement, personne. D'abord, le problème posé par ce CFPA, c'est sa localisation. Sa localisation. Ce n'est pas pour faciliter le recrutement. OK. On a mis les moyens. On s'est dit, on met des centres d'hébergement pour faire venir ceux des îles. Là encore, la trop grande facilité du sépia commune, c'est bien que les jeunes, et surtout les jeunes, ils se disent, ce n'est pas tellement les sépias dans l'agriculture. Mais quand dans leur esprit, tu le dis bien, dans la section de commune, je ne bouge pas de chez moi. Et qu'on ait une dizaine, une quinzaine, si bien que le travail se départage complètement. Vous savez ? Il y en a même qui disent, ils m'ont interpellé en disant, vous savez, les râteaux, il faut les couper à mi-hauteur. Je dis, pourquoi ? Oui, parce que nos sépias, à 11 heures, ils sont comme ça. Alors si c'est plus bas, ils ne pourront pas se reposer dessus. Mais c'est tout un état d'esprit. C'est exactement la situation, le choix des sépias dans les communes qui a fait déserter le CFPA. Là, on est clair. En revanche, pourquoi ceux de Ta'a même, qui pourraient venir le matin, rentrer le soir, ne viennent pas ? On a un problème de distance. C'est tout bête. L'horaire des navettes est au. J'ai demandé au CFPA, « N'avez-vous pas les moyens de prendre un minibus, venir les chercher, les déposer à la fin ? » Donc ils sont engagés là-dessus. Mais c'est vrai que l'histoire des sépias, très mal utilisée, a conduit à la désertion du CFPA. On ne peut que constater, hélas, ce qui a été mis en oeuvre. Ensuite, ce que vous dites sur la situation du financement ou des moyens du CFPA, oui, je reconnais qu'en 2010, c'était certainement l'état d'esprit qui avait prévalu. Et qui plus est, la subvention en 2010, ça a été versé en janvier 2011. Vous voyez dans les comptes. Tout est arrivé à ce moment-là. C'est bien qu'ils se sont retrouvés avec un fonds de roulement incroyable. Ensuite, moi, le constat que je fais, on rencontre toujours la même difficulté sur les formateurs. On n'a pas toutes les sections de formation qui sont ouvertes, les conditions de recrutement. Là encore, on a pris la décision déjà de modifier le cadre statutaire des CFPA. Ensuite, on a rencontré des difficultés d'application. Et là encore, je reviens devant vous pour apporter encore une modification. En espérant de se rapprocher véritablement par rapport à ceux qui ont la compétence, qui sont reconnus, notamment avec un minima 5 ans d'ancienneté, pour qu'ils puissent venir comme formateurs, qu'en fait, on reconnaisse également, qu'ils puissent être recrutés en tenant compte de leur ancienneté. C'est ce qui est prévu. Je rappelle par ailleurs qu'on va vers la certification des formations. Pas que du CFPA, mais la loi est en dépos, je crois, à l'Assemblée. Je dois passer ensuite devant vous pour appréciation. Donc, on essaie de pousser au maximum pour apporter tous les moyens, non pas qu'au CFPA, mais au titre de la formation. Et particulièrement le CFPA, parce que le gouvernement est totalement impliqué dans le suivi et dans l'élaboration. Je reconnais que la formation du CFPA est très qualifiante, elle est nécessaire. On s'aperçoit que même des personnels à partir de 40 ans, lorsqu'ils veulent se recycler au CFPA, en sorte, avec une connaissance réelle, j'ai même eu, me semble-t-il, et ça, c'est Mayna qui me disait, est-ce qu'on ne pourrait pas demander au CFPA également de faire une sorte de formation pratique pour ceux qui ont des niveaux de formation diplômante, mais dans le cursus, je dirais, éducation nationale, d'un niveau supérieur, afin qu'ils aient un peu d'expérience peut-être pratique. Oui, on a un bel outil, on a eu des difficultés au niveau de notre capacité à trouver les formateurs, ici, localement. On a ensuite eu des difficultés dans l'implantation de nos CFPA par rapport au choix qui était offert aux demandeurs d'emploi par rapport à la facilité du CEPIA. Donc, il faut effectivement... Le but, avant tout, c'est de privilégier la formation par rapport au CEPIA. Je rappelle qu'à l'origine, les indemnités dues au CEPIA étaient inférieures aux indemnités de la formation. C'était comme ça qu'on avait construit afin de privilégier. Bon, les choses se sont chamboulées ensuite. Mais cette feuille de route, oui, c'est qu'on essaie de s'y tenir. Il faut véritablement s'y tenir. Je sais que l'effort que j'ai demandé au titre de 2 millions sur le CFPA qu'on constatant le fait qu'il y avait un financement important. Et puis, dès lors qu'on n'avait pas résolu les conditions de recrutement, c'est d'ailleurs pour cela que vous avez une délibération, une loi de pays aussi qui doit être prise dans la matière, pour ensuite, dans la programmation, pouvoir lancer ces recrutements afin de pouvoir aboutir, me semble-t-il, en janvier et février pour la situation des lauréats à ces concourses, avec le nouveau dispositif. C'est véritablement à partir de là qu'on va pouvoir doter les moyens et faire en sorte d'accueillir davantage de demandeurs de formation. C'est la vision que j'en ai, mais on va suivre ça et on suit de très près. J'ai toujours souhaité que le CFPA trouve toute sa place. Même, pourquoi pas, ne pas envisager également qu'au titre de la formation professionnelle continue du pont paritaire qu'ils puissent faire appel au CFPA en tant que centre de formation ? C'est un autre débat, je vais même m'associer dans la projection des îles par rapport au suivi, au sortir, je dirais, des CJA. Parce qu'on retrouve quand même des jeunes qui ont jusqu'à 14 ans, 15 ans, 16 ans, fait du CJA et après, c'est vrai que la maturité d'esprit n'est pas encore là. Alors que le CFPA, traitant des adultes, déjà, il y a une certaine maturité d'esprit. Donc, c'est sûr que la formation qu'ils ont rejue, d'abord, qui est très recherchée sur le marché, lorsqu'on a lancé rapidement les premières formations d'ouvriers, je rappelle que le CFPA forme des ouvriers spécialisés. Ouvriers qualifiés, ouvriers spécialisés. Et ça reste à ce niveau-là. Le cursus éducation nationale peut former des cadres, des agents de maîtrise, que ce soit dans les BEP, les bacs professionnels, les BTS, plus ou moins. Lorsqu'on a rapidement, avec l'ancien directeur, décidé de mettre en place une formation, rajouter à la formation électricité le cadre du module solaire, ça commençait par Piret, d'ailleurs. C'était pour, au moment où, justement, il y avait beaucoup d'entreprises qui se lançaient dans l'installation du panneau solaire. On avait un problème, c'est qu'on n'avait pas formé les ouvriers. Jusqu'à présent, on en manque énormément pour couvrir les structures d'entreprises dans les îles. Ce sont nos entreprises ici qui vont installer, qui ensuite signent des conventions de suivi, de maintien. Mais on a... C'est eux-mêmes qui se chargent la formation de ces personnels. Alors que le CFPA est l'outil qu'on sait faire. On a réagi rapidement, mais on doit encore faire des efforts, surtout donner les moyens d'exercice au CFPA. Et pas les moyens humains, et bien entendu, pas les moyens financiers. Et en période de crise, c'est bien vers la formation qu'il faut s'orienter. Voilà. Merci, M. le ministre. M. Paulier, vous avez la parole après le ménaçage. Merci, M. le président. Bonjour, M. le ministre. Je voulais juste faire le retour d'informations qui nous sont transmises au niveau de la représentation et qui émanent des professionnels à la fois du bâtiment, mais aussi à la fois des concepteurs de bâtiments, que ce soit le corpus des architectes, le corpus de l'entrepreneuriat en bâtiment, qui s'inquiètent de constater une forte baisse de la qualité du travail sur les chantiers. Et cette baisse constatée porte sur une période de 10 ans. Voilà. Donc, tout ce que vous venez de dire a vraiment du sens, mais je souhaite pour ma part que le monde professionnel et le gouvernement partent d'un même constat. Parce que, pour moi, il faut soutenir la formation professionnelle, particulièrement en période de crise, alors que ce soit la formation professionnelle, la formation continue, la formation pour adultes, toute formation est nécessaire, mais le CFPA a un gros avantage, c'est qu'en plus, c'est une formation vraiment pratique. on fait à la fois de la théorie et on fait aussi de la pratique. Ce qui convient particulièrement à être le plus armé, le mieux armé pour accéder au monde du travail. Et voilà, je voulais juste partager avec vous ces retours de ces architectes, mais aussi de ces entrepreneurs. Et moi, ça m'interpelle grandement parce que ça veut dire qu'il faut absolument mettre en relation tous les outils qui déclinent la politique de formation, mais aussi la politique de formation professionnelle, que ce soit avec la Chambre de commerce, qui a envie de se lancer au-delà de la Cageste sur l'apprentissage, vraisemblablement, en tous les cas, ce sont les voeux du nouveau président de la Chambre de commerce, que ce soit donc les CFPA, que ce soit les CJA, enfin, il y a un énorme travail d'interministérialité, voire même avec les chambres consulaires à mettre en oeuvre. Donc, Faito Ito. Merci, M. Paulier, Mme Sarche, vous avez la parole. Merci. Bonjour, M. le ministre. Quelle est la capacité d'accueil du CFPA s'il était à plein régime, je dirais, en totalité sur l'ensemble des structures avec tout le personnel qualifié nécessaire ? Quelle serait notre capacité d'accueil global ? Parce que, en fait, je regardais un petit peu la demande. On nous parle de 4 000 demandeurs. on a pu répondre à 800 demandes, un peu moins que les années précédentes pour les raisons qu'on vient d'évoquer. Mais malgré tout, moi, je vois un des meilleurs chiffres, là, c'est autour de 1 000 personnes formées. On est quand même encore loin de la demande. Ça me permet de rebondir sur un sujet un peu annexe, M. le ministre, on en avait parlé il y a quelque temps, concernant la préparation à une reconversion des personnes licenciées économiques. Donc, je voulais savoir si on a pu mettre en oeuvre un dispositif spécifique pour les personnes qui sont concernées, qui sont vraiment déclarées licenciées économiques, pour leur permettre, en attendant, de retrouver un travail un peu pour pallier à l'absence de RM1 en Polynésie, oui, mais un peu pour pallier à l'absence d'indemnité chômage, il avait été évoqué l'an dernier, la mise en place d'un dispositif qui leur serait spécifique, où il serait prioritaire pour pouvoir partir en formation, compléter peut-être leur connaissance en vue d'une meilleure réinsertion demain. Donc, je voulais savoir si ça s'était fait durant l'année, est-ce qu'il existe un dispositif spécifique désormais ? Donc, deux questions, la capacité d'accueil totale à plein régime et une question un peu subsidiaire sur les dispositifs en faveur des licenciés économiques. Merci. Merci, Mme Sarge. Mme Chavé, vous avez la parole. Merci, Président. Pas très grave. Je voudrais m'informer pour, par exemple, un jeune adulte de Moria qui fréquente le CFPA. Est-ce que son transport maritime est pris en charge ? Est-ce qu'il y a un internat ? Est-ce que le transport maritime est pris en charge ? Est-ce qu'il y a un internat pour ce jeune-là ? Ou sinon, est-ce qu'on ne pourrait pas au moins, comme la CCSM, tous les lundis, il y a un agent qui descend sur Moria pour aider les jeunes à monter leur patente. Si on ne pouvait pas au moins avoir un agent du CFPA, descend sur Moria, informer la jeunesse pour qu'ils puissent être intéressés par cette formation ? Voilà. Merci, Madame Chavé. Monsieur le ministre. Je pense que le constat qu'a fait Tahiti est effectivement... C'est vrai. Je ne sais pas si il y a une perte de qualité, si les professionnels le disent, deux choses. Le CFPA qui a une formation très recherchée, d'ailleurs. Effectivement, il y a encore énormément de travail à faire pour améliorer la qualité et la compétence des agents dans tel ou tel domaine de secteur. Pour ma part, il y a également le fonds paritaire de la formation professionnelle continue qui existe. Ces employeurs cotisent. Ils cotisent et c'est une gestion paritaire. Pour une fois qu'on n'y est pas, maintenant, il y a une cotisation, ils ont des pertes. À un moment donné, ils président. Il y a des années que c'est eux qui président. Maintenant, si ça ne fonctionne pas, ils le disent. Je ne sais pas si c'est une nébuleuse. Je sais qu'au niveau du Grêpe Pop, dès lors qu'il perd des marchés, pour lui, c'est une nébuleuse. C'est ça aussi le fonds de l'affaire. Mais enfin, toujours est-il, qu'on se concerne la capacité d'accueil. Si on était à taux de remplissage à 100 %, ce serait d'environ 1 500 stagiaires annuels. Attention, les modules, en fonction de la durée et puis la capacité. On monte un stage qu'on a un minimum, un nombre d'effectifs. Je vous rassure, il y a quelques années, on se posait la question d'allons atteindre le minimum. Aujourd'hui, la question se pose plus. On déborde du minima, on lui les demande. Mais on n'arrive même pas à suivre compte tenu des conditions de recrutement des bassonnets. Donc effectivement, là, c'est 1 500 annuels si on était à plein régime. Pour ce qui concerne les salariés licenciés suite à une situation économique, le débat avait lieu ici. Rappelez-vous alors, l'ancienne ministre proposait de les basculer en CEPIA ? On avait dit non. Surtout pas. Parce qu'ils restaient encore éligibles au régime des salariés. On avait un problème d'appartenance de régime. Et effectivement, la décision avait été prise de les orienter davantage vers la formation. Et effectivement, le CFPA, on a accueilli. On a accueilli en allant jusqu'à avoir une indemnité légèrement supérieure. Mais le drame, c'est que les gens, lorsque la puissance publique s'intéresse à eux, tout de suite, ils me disent je veux retrouver un emploi. C'est pas évident de faire le choix, de se remettre en cause, parce qu'ils espèrent encore. Alors c'est sûr, mais toutes les structures de formation, notamment du CFPA, leur sont ouvertes. On a eu de cesse de rappeler. Venez au moins à cette formation, vous allez pouvoir recycler. Qui plus est, vous avez une indemnité qui vous accompagne. Mais les efforts ont été faits. Le résultat, pas très prouvant. Parce que les gens ne font pas l'approche directe comme ça. Alors peut-être qu'il faut reprendre une mesure d'accompagnement, il faut aller les voir, il faut la présenter. Ce sont des choses sur lesquelles ils devraient saisir. Je peux comprendre aussi quelqu'un qui se dit moi j'ai pas envie de retourner en formation. Et s'il y a ce choix, ce barrage-là, parce que la personne lui dit je vais me débrouiller et me trouver un emploi. Mais l'effort a été fait en la matière. On a eu effectivement de ce qu'on me dit des retombées positives. Mais il faudrait renoncer. Pour ce qui concerne OUREA, on n'est pas dans le cadre de la prise en charge par l'éducation. Logiquement, l'indemnité devrait couvrir les frais de déplacement. celui qui a tôt tiré avant le centre de Travon, moi j'en ai connu qui venait jusqu'à Piraire. Le mec courageux à 4h du matin, terminé à 3h30. Et d'ailleurs, je me rappelle, on a été allé plusieurs fois au centre de Piraire, j'ai même trouvé que ceux qui étaient les plus éloignés étaient les plus assidus. C'est véritablement recherché. Donc ils prenaient en charge, ils ont une indemnité et qui prennent en charge leurs frais de déplacement. En ce qui concerne les centres d'hébergement, non, il n'y a pas été placé ici. Il n'y a pas de centre d'hébergement ici, il n'y a que... Voilà, alors il n'y a eu pas de placé, mais il n'y avait pas de candidats. Donc le seul donc qui existe, c'est celui de Raiatea. Parce qu'il doit s'ouvrir donc aux Alipènes. Mais là, le problème se pose autrement. C'est la facilité du CEPIA qui a bloqué les gens pour venir au CEPIA. Bon, il faut repenser la question du CEPIA pour donner encore de la primauté à la formation. Avec notamment maintenant la loi de pays sur laquelle vous allez travailler qui donne une reconnaissance encore plus forte de ces qualifications. Voilà, M. le Président. Merci, M. le Ministre. Oui, M. Paulier, vous avez la parole. Vous avez la parole. Juste, M. le Ministre, pour vraiment poursuivre sur le débat que vous proposez, peut-être pas ici, mais en tous les cas, les perspectives que vous annoncez. là, je m'interrogeais sur l'opportunité peut-être dans les temps que nous traversons en ce moment d'identifier ceux qui ont perdu l'emploi et qui sont demandeurs de formation pour les mettre sur la voie de la création de l'entreprise, qu'ils soient dans une logique, d'aller au CFPA pour avoir de la qualification, pour soit se remettre à niveau, soit tout simplement apprendre des choses nouvelles et ensuite d'intégrer peut-être des dispositifs novateurs qui les incitent à créer leur emploi avec peut-être soit un diplôme CFPA soit une petite labellisation qui permettrait ensuite qu'ils arrivent sur le marché de l'offre du service comme étant distingué, comme étant normalisé peut-être entre guillemets, à inventer, je ne sais pas, mais en tous les cas pour que finalement ce temps de crise serve à modifier quelque part, à améliorer la qualité du service tel qu'on peut le trouver. Je pense encore une fois notamment au secteur du BTP. Combien de familles s'endettent trop lourdement pour la création de leur maison et se font avoir par des entrepreneurs qui n'ont pas les rudiments de l'élaboration d'un devis, de la manipulation de la bétonnière et encore moins de la conception d'une structure. Alors, je ne vous aborde même pas l'aspect cyclonique. Il suffit de revenir à un vent qu'a subi tout boué et qui n'était pas cyclonique mais qui nous a rasé combien de centaines de maisons. il y a peut-être matière là à mutualiser des efforts, des outils qui sont entre vos mains pour rebondir à travers le monde de l'entreprise et présenter une sortie de crise à travers aussi un tissu d'entrepreneurs qui soit renouvelé. Voilà. Alors, c'est un peu à ça que m'amènent les propos que vous avez donnés et le constat partagé d'une qualification de la main-d'oeuvre qui va en décroissant, ce qui est vraiment dangereux, me semble-t-il, aussi bien pour ceux qui travaillent, parce que c'est plus difficile de trouver du travail, mais aussi pour ceux qui font appel à ce travail, qui prennent des risques parce que le travail n'est pas de qualité. Merci, M. Paulier. Oui, Mme Chary. Oui, la troisième demande, c'est au sujet de faire amener un agent sur Mouria. Comme la CCSM, tous les lundis, il y a un agent qui se déplace sur Mouria pour aider les jeunes à créer leur dossier de patente. par rapport au CFPA, est-ce qu'on pourrait pas faire amener un agent sur Mouria? Donc, nous, après, par la suite, on informe les jeunes comme quoi il y a ce dispositif qui existe. Ce n'est pas tout le monde qui connaît le CFPA. Non, pas très grave. Oui, M. le ministre. Oui. C'est vrai qu'à un moment donné, on faisait passer de l'information à la télé. Rappelez-vous, il y avait même des spots, la jeune, le nom, les voitures, on parle, le CFPA, et tout. la réponse aujourd'hui de la structure, c'est que je ne vais pas au devant parce que je n'ai pas la capacité à accueillir. OK? Mais effectivement, lorsqu'on va pouvoir traiter la situation des formateurs, je vous rassure, après, par principe, chaque centre de formation va à la recherche potentielle de candidats à Ford. C'est la règle associée à SM à son cadre. Mais il avait même été envisagé à un moment donné, je sais que je l'avais mis en place, j'avais demandé à ce qu'une personne du CFI puisse tourner à Montréal. À un moment donné, je l'avais mis en place. Mais quand moi j'envoie le CFI, il va avec toutes les brochures au titre de la partie de formation. Ce n'est pas uniquement parlé de la structure de formation du CFI. Même si je sais qu'il y a toujours une lutte sournoise un peu, des fois, entre ces deux structures, le CFI a rappelant qui a ses compétences, je crois que c'est comme ça. Alors, soit on fait des tournées d'informations, mais encore, faut-il qu'on rétablisse bien les niveaux d'accueil du CFI. Il faut d'abord, parce que le jour où ça va débarquer, déjà, il est demandé, donc, qu'on n'arrive pas à satisfaire. Parce que, justement, on n'a pas traité la situation des formateurs. Mais, bien entendu, il n'y a pas que Mouréa. Il était même question à un moment donné, faut-il ouvrir une antenne de la représentation, pas uniquement du CFI, pour parler des mesures à l'emploi, y compris de la formation. Je sais qu'à un moment donné, la réflexion vitille, rassurez-vous qu'on va redonner les moyens au CFI. Il va falloir remplir toute la capacité des CFI. Merci, M. le ministre. Nous passons à la délibération. Je demande au rapporteur de donner lecture de la délibération. Article 1er. Article 1er. Le montant définitif des recettes du compte financier pour l'exercice 2010 est arrêté à la somme de 1,184,755,764 francs, se décomposant comme suit. En section de fonctionnement, 1,055,832,674 francs, Et en section d'investissement, 121.923.100 francs, faisant donc le total que je viens de vous dire tout à l'heure. Merci, M. le rapporteur. La discussion est ouverte sur l'article 1er. Nous passons au vote de l'article 1er qui est pour, à l'unanimité, l'article 1er est adopté. Article 2. Article 2. Le montant définitif des dépenses du compte financier pour l'exercice 2010 est arrêté à l'ensemble de 935.362.701 francs. Se décomposant comme suit, en section de fonctionnement, 746.226.123 francs et en section d'investissement, 189.136.578 francs, faisant donc le total que je viens de vous citer. Merci. La discussion sur l'article 2. Je mets au voie l'article 2, même vote. L'article 2 est adopté. Article 3. Article 3. Le compte financier pour l'exercice 2010, annexé à la prison des libérations, est définitivement fixé, ainsi qu'il suit. En résultat de la section de fonctionnement, 309.606.741 francs. Le résultat de la section opération capitale est donc moins 60.213.478 francs, faisant donc un résultat total de 249.393.063 francs. Merci. La discussion est ouverte sur l'article 3. Je mets au voie l'article 3, même vote. L'article 3 est adopté. Article 4. Article 4. Le résultat d'exploitation de l'exercice 2010, soit un excédent de 309.606.541 francs, est affecté au compte 110, report à nouveau, solde créditeur 309.606.549. En fait, de couvrir le déficit cumulé de la section d'investissement, d'un montant de 593.827.247 francs, un prélèvement de 60.213.478 francs du compte 110, report à nouveau, est affecté au compte 1068, autre réserve. Merci. La discussion est ouverte sur l'article 4. Nous passons au vote de l'article 4, même vote. L'article 4 est adopté. Article 5. Article 5. Au 31 décembre de l'exercice 2010, le fonds de roulement est de 747.845.550 francs. Merci. La discussion est ouverte sur l'article 5. Oui, M. Paulier, vous avez la parole. Oui, M. le ministre, sur le fonds de roulement, nous avons eu au dernier collectif une ponction sur le fonds de roulement. Il me semble que les établissements des CFPA ne sont pas tous au même niveau en qualité architecturale, en qualité d'entretien. Donc, il y en a un qui est tout récent, c'est celui de Taravo, et puis il y en a d'autres qui sont moins récents, et puis d'autres qui sont vieux. Je voulais tout simplement prendre des nouvelles du niveau de sécurité de l'ensemble de ces établissements recevant du public, savoir s'ils sont tous aux normes, notamment aux normes électriques, et si le niveau d'entretien est assuré, voilà, rassurez-nous, la direction des CFPA n'a pas de soucis en matière de capacité financière pour garantir la sécurité des enfants à l'intérieur des centres, et surtout, dites-nous que cette sécurité est ad hoc. Merci, M. Paulier. Oui, alors c'est notamment la remise aux normes, il y a eu Pounavia et Cépiraire maintenant. D'après ce qu'on me dit, on a effectivement mis les inscriptions budgétaires, mais administrativement, il fallait d'abord clôturer l'opération Travant pour ensuite basculer sur celle de Piraire. Mais c'est bien intégré, et il y a bien une volonté de remettre aux normes, surtout les deux vieux, les centres les plus âgés. Piraire, pour l'avion, oui, ça, il n'y a pas... Dès lors qu'administrativement, on ne pouvait pas remplacer l'opération de Piraire, parce qu'il y avait les clôtures d'abord des autres opérations, mais logiquement, dès qu'on aura fini la clôture des petits Travaux à Travant, ça va être sur Piraire. Alors, dans quel délai ? D'autant donné qu'ils peuvent le faire en interne, c'est les moyens qu'ils leur font. On me dit, dès qu'ils auront la subvention par le pays, de la remise au nombre, et on dit incessamment. Ah non, non, non ! Vous pouvez me croire. Simplement, lorsqu'on a pris sur le fonds de roulement, j'ai fait en sorte qu'on ne épuise pas la situation de 2011. S'il y a eu restitution, ne pas épuiser la situation de 2011. Et effectivement, on a un cadrage administratif, et ensuite, Piraire va démarrer. Ils attendent sous peu cette opération. Je pense que d'ici la fin de l'année, on aura fini. Voilà, pour la fin de l'année, ce sera fait, pour Piraire. C'est magnifique, non ? Merci, M. le ministre. Nous passons au vote de l'article 5, même vote. L'article 5 est adopté, article 6. Oui, article 6. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération, qui sera publié au journal officiel de la Polynésie française. Merci. La discussion, c'est l'article 6. Votre question, je mets au voie l'article 6, même vote. L'article 6 est adopté pour l'ensemble de la délibération, même vote. La délibération est adoptée. La représentante Tamara nous a proposé de retirer le dossier de l'article 6, même vote. Le rapport 91-2011, relatif à un projet de délibération portant modification des montants de certaines indemnités servies aux agents de la Polynésie française. On m'a demandé de retirer pour remettre en séance plénière. Donc, je consulte l'Assemblée pour la proposition de Mme Tamara Pomp-Dupont. La proposition de Mme Tamara Pomp-Dupont pour retirer le dossier, le rapport 91, pour examiner en séance plénière. Oui, Mme Merceron. Merci, je n'ai pas à me prononcer, puisque je ne fais pas partie de la commission permanente. Mais j'en profite pour rappeler au ministre que j'avais souhaité, que j'avais demandé en commission, et je pense que sa conseillère technique a dû remonter l'information, un tableau synthétique de toutes les indemnités qui existaient dans l'administration, parce que là, on ne touche que celles de trois services, pourquoi pas les autres, et de manière à ce que l'on sache où vont les indemnités primes qui existent, et si c'était possible, des établissements publics, ce serait bien aussi, de manière à ce que l'on voit comment les primes et les indemnités modifient le niveau de rémunération des fonctionnaires, et d'autre part, que l'on mesure un peu mieux ce que représente 10%. On ne se rend pas compte si 10%, ça écorne beaucoup le revenu moyen mensuel de ces agents. Parce qu'étaler sur une moyenne annuelle mensuelle, par rapport à une année, et par ailleurs par rapport aux rémunérations de base, on se rend mieux compte si ça a un impact important ou pas. Tandis que, dans l'absolu, dire 10% des primes, ça dépend de 10% de quoi ? Si c'est 10% de 100 francs, ce n'est pas la même chose que 10% de 100 000 francs. Voilà. Donc, ce serait bien que ce tableau puisse nous aider, tous les élus, à avoir de la transparence. Pas par une personne, ce n'est pas du tout ça, c'est plutôt par service ou par catégorie, enfin, je ne sais pas, l'outil qui nous permettrait, et je crois que mon point de vue a été partagé par pas mal d'élus de la commission. Je pense que ça permettrait d'objectiver les choses. Merci, Mme Mercerand. Donc, je consulte l'Assemblée pour le retrait du rapport 91. C'est bon, on est d'accord, on est favorable pour examiner en séance plénière. Abstention. Donc, 12 qui demandent à reporter. Donc, le dossier, on retire alors le dossier, le rapport 91 pour examiner en séance plénière. Donc, nous passons à la suite des dossiers, rapport 92. 2011, relatif à un projet de délibération portant modification des modalités d'avancement des praticiens hospitaliers de la fonction publique de la Polynésie française exerçant dans les établissements hospitaliers et dans les structures hospitaliers publiques de la direction de la santé. Donc, c'est Mme Opa-Affo qui va rapporter le dossier. Vous avez la parole. Mme Opa-Pretini. Par lettre numéro 4913-PL du 11 août 2011, Le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie un projet de délibération portant modification des modalités d'avancement des praticiens hospitaliers de la fonction publique de la Polynésie française exerçant dans les établissements hospitaliers et dans les structures hospitaliers et publiques de la direction de la santé. Les délibérations numéro 96-136 APF du 21 novembre 96 modifiées et numéro 97-198 APF du 24 novembre 97 modifiées portent statut particulier des praticiens hospitaliers de la fonction publique de la Polynésie française exerçant dans les établissements hospitaliers et dans les structures hospitalières publiques de la direction de la santé. La carrière des praticiens hospitaliers s'effectue au sein d'un seul grade comportant 13 échelons. Néanmoins, le passage du 10e au 11e échelon s'effectue dans l'ordre d'ancienneté acquise par les praticiens hospitaliers aux échelons précédents, sous réserve que cette ancienneté soit au moins égale à deux ans et demi. Ainsi, les agents non-titulaires, lorsqu'ils sont recrutés pour exercer les fonctions de praticiens hospitaliers, sont rémunérés au maximum par référence au 10e échelon, même dans le cas où la durée de service pouvant donner lieu à une reprise d'ancienneté leur aurait permis de percevoir une rémunération par référence à un échelon supérieur. Aussi, afin de faciliter le recrutement des praticiens hospitaliers à durée déterminée en qualité d'agent non titulaire, il est proposé à la demande réitérée des organisations syndicales de modifier les délibérations numéro 96-136 APF et numéro 97-198 APF, précité afin de supprimer les conditions du passage du 10e ou 11e échelon de la grille des praticiens hospitaliers. Le Conseil supérieur de la fonction publique, dans sa séance du 15 juillet 2011, a émis un avis favorable à la majorité des voix sur ce projet de texte. Tel est donc l'objet du projet de délibération 6 juin que je propose à mes collègues au nom de la Commission de l'emploi et de la fonction publique d'adopter. Merci, madame le rapporteur. Donc, y a-t-il des représentants qui souhaitent s'exprimer sur le rapport sur le projet économique ? Nous passons à la délibération. Je demande au rapporteur de la lecture de la délibération. Article 1er. L'article 25 de la délibération numéro 96-136 APF du 21 novembre 86, modifié, portant statut particulier du cadre d'emploi des praticiens hospitaliers territoriaux de la fonction publique de la Polynésie française est rédigé ainsi qu'il suit. La carrière des praticiens hospitaliers territoriaux comprend 13 échelons, la durée maximale de la durée minimale du temps passé dont chacun des échelons sont fixés ainsi qu'il suit. J'invite à mes collègues de faire une lecture silencieuse. Marou. Marourou, la discussion est ouverte sur l'article 1er. Merci. Je mets au voie l'article 1er à l'unanimité. L'article 1er est adopté. Article 2. L'article 14 de la délibération numéro 97-198 APF du 24 octobre 97, modifié, portant statut particulier du cadre d'emploi des praticiens hospitaliers, des structures hospitalières de la direction de la santé est rédigée ainsi qu'il suit. La carrière des praticiens hospitaliers territoriaux comprend 13 échelons, la durée maximale de la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons sont fixés ainsi qu'ils suivent. Je vous donne une lecture silencieuse. Merci. La discussion sur l'article 2. Je mets au voie l'article 2, même vote. L'article 2 est adopté. Article 3. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publié au journal officiel de la Polynésie. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération. Merci. Donc, la discussion sur l'article 3. Je mets au voie l'article 3, même vote. Pour l'ensemble de la délibération, même vote. L'article 3 est adopté. Et la délibération plutôt est adoptée. Merci. Nous passons à la suite de l'ordre du jour. Oui, monsieur le ministre. Donc, nous passons au rapport 95-2011 relatif à un projet de délibération portant modification de la délibération 2008-69 APF du 24 novembre 2008 portant statut particulier des formateurs professionnels de la fonction publique de la Polynésie française. Alors, je demande à un volontaire pour rapporter le dossier. Monsieur Outhia Damas, vous avez la parole. Par lettre numéro 4920 PR du 11 août 2011, le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant modification de la délibération 2008-69 APF du 24 novembre 2008 portant statut particulier des formateurs professionnels de la fonction publique de la Polynésie française. La délibération numéro 2008-69 APF du 24 novembre 2008 annexée au présent rapport a créé quatre cadres d'emploi de formateurs professionnels de la fonction publique de la Polynésie française afin de prendre en compte les spécificités liées à ces emplois au sein de la fonction publique. Celui des maîtres de formation professionnelle en chef de catégorie A, celui des maîtres de formation professionnelle de catégorie A, celui des instructeurs de formation professionnelle de catégorie B et celui des adjoints de formation professionnelle de catégorie C. Il convenait notamment de favoriser le recrutement des formateurs professionnels lesquels servent à l'Institut de formation maritime, pêche et commerce ou au sens de formation professionnelle des adultes, CFA, en prenant en compte l'expérience professionnelle des lauréats lors de leur nomination. S'agissant de personnel chargé de transmettre un savoir souvent technique, l'expérience professionnelle est en effet une assurance de compétence qui va s'ajouter à celle relative à la détention d'un diplôme. A cet égard, les diplômes requis pour se présenter au concours de recrutement des formateurs du CFPA sont liés à la spécialité présentée dans laquelle le candidat doit également justifier de son expérience professionnelle. C'est bon nom. Il arrive qu'il n'existe pas de diplôme au niveau de requis Bac plus 3 pour les maîtres de formation professionnelle, Bac pour les instructeurs et BEP pour les adjoints dans certaines spécialités, carleurs, carrossiers, etc. De même, une personne titulaire d'un diplôme de mécanique générale peut se voir opposer que son diplôme ne porte pas précisément sur la spécialité de saudronnerie alors qu'il est apte à assurer la formation dans ce domaine. Faude de candidat répondant aux exigences du dispositif en vigueur, certaines spécialités ont ainsi été déclarées infructueuses lors du dernier concours. C'est la raison pour laquelle il convient de substituer la motion dans le domaine professionnel au sens du répertoire opérationnel des métiers et des emplois. A la motion dans la spécialité, dans les articles 26, 30 et 48, 50, 69 et 74 de la délibération numéro 2008, 69, APF, précité, la notion de domaine professionnel permet en effet de concilier la précision garantissant la qualification requise avec la souplesse nécessaire à ce type de recrutement. Dès lors, la reprise d'ancienneté lors de la nomination se perdra également en prenant en compte l'expérience dans le domaine professionnel et non plus dans la spécialité. Cette difficulté de recrutement concerne aussi l'exigence d'un diplôme de l'enseignement technologique. S'agissant de recruter des formateurs pour un enseignement pratique et à visée professionnelle, cette disposition peut paraître cohérente a priori, mais elle ne tient pas compte des hasards de la vie. Ainsi, il se peut qu'une personne expérimentée possédant des qualités de pédagogie n'a pas passé de diplôme et d'enseignement technologique, mais 20 à 25 ans plus tôt un diplôme de l'enseignement général. C'est pourquoi il est proposé pour les maîtres et les instructeurs de ne plus exiger un diplôme de l'enseignement technologique dans la spécialité présentée, mais seulement un diplôme, même général, correspondant aux niveaux requis respectivement Bac, plus 3 et Bac. Pour les âges joueurs seuls, la détention d'un diplôme ou titre professionnel de niveau 5 sera exigée, car il n'existe pas de BEP dans tous les secteurs. Par ailleurs, s'agissant du recrutement des agents non titulaires, lesquels peuvent intervenir dans l'attente de l'organisation de concours ou pour remplacer un agent titulaire disponible, il convient de prévoir la même reprise d'ancienneté et lors de la nomination d'un fonctionnaire, comme l'autorise l'article 21 de la libération numéro 2004-15 APF du 22 janvier 2004, modifié, relatif aux agents non titulaires des services et des établissements publics administratifs de la politique française. En effet, quand une reprise d'ancienneté est prévue dans un cadre d'emploi, celle-ci peut également s'appliquer aux agents non titulaires si cette possibilité est prévue dans le statut particulier. Cette disposition permettra d'assurer la continuité des formations au sein des deux établissements en facilitant le recrutement de personnels ayant les mêmes qualifications que les personnels permanents. Enfin, s'agissant de concours dans lesquels figure une épreuve technique coûteuse par principe, car nécessitant l'achat de matériel et sachant que les crédits alloués à cet effet ne permettent pas toujours d'ouvrir ce type de concours, il est proposé d'insérer la possibilité pour les conseils d'administration les deux établissements de décider de prendre en charge les dépenses irrelatives. Le Conseil supérieur de la fonction publique, dans sa science du 15 juillet 2011, a émis un avis favorable à la majorité des voix sur ce projet de texte. Tel est donc l'objet du projet de délibération 6 juin que je vous propose, chers collègues, au nom de la Commission et de l'Emploi et de la fonction publique, d'adopter. Merci. Merci, M. le rapporteur. Merci. 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 commerce ou du centre de formation professionnelle des adultes peut prévoir la prise en charge sur le budget de l'établissement des dépenses générées par l'organisation des concours visés aux prisons articles. Merci. La discussion est ouverte sur l'article 3. Je mets ouverte l'article 3, même vote. L'article 3 est adopté, article 4. Article 4, l'article 27 de la délibération 2008-69-APF du 24 novembre 2008 est ainsi rédigé, article 27- les candidats inscrits sur les listes d'aptitudes prévues à l'article 25 ci-dessus sont nommés maîtres de formation professionnelle stagiaire pour une durée de 18 mois par l'autorité RSI du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre des sessions de formation. Merci. La discussion est ouverte sur l'article 4. Et maintenant, je mets ouverte l'article 4. L'article, même vote, l'article 4 est adopté, article 5. L'article 5 est le premier aligné de l'article 31 de la délibération 2008-69-APF du 24 novembre 2008. L'article 7 est rédigé comme suit. Lors de la nomination, les agents sont classés dans le grade des maîtres de formation professionnelle à un échelon déterminé en prenant en compte sur la base de durée maximale pour chaque amassement d'échelon d'ancienneté professionnelle dont une peur justifiée dans leur domaine professionnel au sens du répertoire opérationnel des métiers et des emplois. Merci. La discussion est sur l'article 5. Pas de questions, je mets ouverte l'article 5. Même vote. L'article 5 est adopté, article 6. Article 6. Il est inséré en article 31 bis à la délibération 2008-APF du 24 novembre 2008, c'est utilisé, rédigé ainsi qu'il suit. L'article 31 bis, les dispositions du premier aligné de l'article 31 ci-dessus sont applicables aux agents non titulaires recrutés pour exercer les fonctions de maîtres de formation professionnelle en application de la libération 2004-15-APF du 22 juillet 2004, relative aux agents non titulaires des services et des délibérations publics administratifs et des délibérations publics administratives de la politique français. La discussion est ouverte sur l'article 6. Pas de questions, je mets ouverte l'article 6. L'article 6 est adopté, article 7. L'article 7, l'article 48 dans la délibération 2008-69-APF du 24 novembre 2008, c'est utilisé, modifié comme si. L'EA est du premier, rédigé comme si. Au candidat titulant d'un baccalauréat ou d'un diplôme de niveau 4, inscrit au répertort national des certifications professionnelles, ainsi qu'aux candidats titulaires d'un diplôme d'étranger au moins équivalent au baccalauréat et autorisés à concourir pour une commission d'évaluation des diplômes ou titres étrangers créés par la délibération de l'Assemblée de la Polynie française. Les candidats doivent justifier en outre d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans le domaine professionnel au sens du rôme. Il est ajouté un dernier aligné à l'article 41 de l'Égypte comme suit, le Conseil d'administration de l'Institut de formation maritime, pêche et commerce ou du Centre de formation professionnelle des adultes peut prévoir la prise en charge sur le budget de l'établissement des dépenses générées par l'organisation des concours visés au présent. Article. Merci. La discussion est ouverte sur l'article 7. Pas de question. Nous passons au vote de l'article 7. même vote. Oui, madame Théoura Justine, vous avez la parole. C'était une question depuis tout à l'heure que nous trottais. C'est la durée de 5 ans, surtout par les temps qui courent, où nous avons besoin de ce main-d'oeuvre tout de suite. Est-ce qu'on ne peut pas réduire cette durée à 3 ans au moins? Merci, madame Théoura. Alors, qu'on comprenne bien, c'est pour les formateurs. On exige d'eux d'avoir au moins une expérience de 5 ans. C'est les gens qui ont travaillé dans le privé et tout, parce qu'on a besoin de cette expérience pour venir former les demandeurs d'emploi. C'est pour le recrutement des formateurs. Rabaisser à 3 ans, on estime que ce n'est pas suffisant. Il faut qu'ils maîtrisent bien son sujet. Mais au contraire, 5 ans, on ne prendra que les meilleurs pour venir à la formation. Et on en trouve. C'est la base, d'ailleurs. Merci, monsieur le ministre. Donc, je mets au voie l'article 7. Même vote. L'article 7 est adopté. Article 8. Article 8. L'article 49 de la libération en 2008, 69 APF du 24 août en 2008, utilisé et modifié, ainsi que celui-ci. Article 49. Les candidats inscrits sur les listes d'aptitudes prévues à l'article 47 ci-dessus sont nommés instructeurs de formation professionnelle stagiaire pour une durée de 18 mois par l'autorité inversée du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre les sessions de formation. Merci, monsieur le rapporteur. La discussion est ouverte sur l'article 8. Pas de questions. Nous passons au vote de l'article 8. Même vote. L'article 8 est adopté. Article 9. Article 9. Le premier aligné de l'article 53 de la délibération numéro 2008-69 APF du 24 novembre 2008, suffisait à rédiger comme si lors de la nomination, les agents sont classés dans le grade des instructeurs de formation professionnelle à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de durée maximale pour chaque avancement d'échelon, l'ancienneté professionnelle dont ils peuvent justifier dans leur domaine professionnel au sens du répertoire opérationnel des métiers et des emplois. Mourourou, nous passons. La discussion est ouverte sur l'article 9. Pas de questions. Nous passons au vote de l'article 9. Même vote. L'article 9 est adopté. Article 10. Article 10. Il est inséré en article 53 bis à la délibération de l'article 8-69 APF du 24 novembre 2008, sous-visé, rédigé, ainsi qu'il suit. Article 53 bis. Les dispositions du premier aligné de l'article 53-6-2-6 sont applicables aux agents non titulaires recrutés pour exercer les fonctions d'instructeurs de formation professionnelle en application de la délibération 2004-15 APF du 22 janvier 2004 relative aux agents non titulaires des services et des établissements publics administratifs de la Polynesie française. Merci. La discussion sur l'article 10. Pas de questions. Je mets au voie à l'article 10. Même vote. L'article 10 est adopté. Article 11. L'article 11. L'article 69 de la libération 2008-69 APF du 24 novembre 2008-6 visé est modifié comme si. Le premier est rédigé comme si. Le premier est un concours externe ouvert pour les deux tiers au moins des postes à pouvoir aux candidats titulaires d'un diplôme ou titre professionnel de niveau 5 ou d'un titre ou diplôme de niveau 5 inscrit au répertoire national des certifications professionnelles ainsi qu'aux candidats titulaires d'un diplôme étranger au moins équivalent aux titres professionnels de niveau 5 et autorisés à concourir par une commission d'évaluation des diplômes ou titres étrangers créés par la libération de l'Assemblée de la Polynesie française. Les candidats doivent justifier en outre d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans le domaine professionnel au sens du ronde la limite d'âge maximale pour se présenter au concours et fixer à 50 ans au 1er janvier de l'année de réalisation du concours. Il est ajouté un dernier aligné à l'article 69 rédigé comme suit. Le conseil d'administration de l'Institut de formation maritime, pêche et commerce ou du centre de formation professionnelle des adultes peut prévoir la prise en charge sur le budget de l'établissement des dépenses générées par l'organisation des concours visés au présent article. Merci. La discussion est ouverte sur l'article 11. Pas de questions. Nous passons au vote de l'article 11. Même vote. L'article 11 est adopté. Article 12. Article 12. L'article 70 de la libération de 1869 APF de 24 de novembre de 1868 est ainsi rédigé. Article 70. Les candidats inscrits sur les listes d'un'aptitude prévue à l'article 68 ci-dessus sont nommés adjoints de formation professionnelle stagiaire pour une durée de 18 mois par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre des sessions de formation. Merci. La discussion est ouverte sur l'article 12. Et maintenant, nous passons au vote de l'article 12. Même vote. L'article 12 est adopté. Article 13. Article 13. Le premier aligné de l'article 74 de la libération de 1869 APF de 24 de 1811 de 1868 est rédigé comme c'est lors de la nomination des agents sans classer dans le grade des adjoints de formation professionnelle à un échelon déterminé en prenant en compte sur la base des durées maximales pour chaque avancement d'échelon d'ancienneté professionnelle dont ils peuvent justifier dans leur domaine professionnel au sens du répertoire opérationnel des métiers et des emplois. Merci. La discussion sur l'article 13. Je mets au voie l'article 13. Même vote. L'article 13 est adopté article 14. Article 14. Il est inséré en article 74 bis à la délibération de 1869 APF de 24 novembre 2008 sous visé rédigé et rédigé. Et rédigé comme c'est. Article 74 bis. Les dispositions du premier aligné de l'article 74 sont applicables aux agents non titulaires recrutés pour exercer les fonctions d'adjoint de formation professionnelle en application de la délibération numéro 2415 APF du 22 janvier 2004 relative aux agents non titulaires des services et des établissements publics administratifs de la proédé de la proédé Merci, monsieur le rapporteur. La discussion est ouverte sur l'article 14. Pas de questions. Nous passons au vote de l'article 14. Même vote. L'article 14 est adopté. Article 15. Article 15. Le président de la proédé du procès est chargé de l'exécution de la prison de la libération qui sera publié au journal officiel de la proédé du procès. Merci. La discussion sur l'article 15. Je mets au voie l'article 15. Même vote. L'article 15 est adopté pour l'ensemble de la délibération. Même vote. La délibération est adoptée. Merci. 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 Nous continuons l'ordre du jour. Rapport 93-2011, relatif à un projet de délibération portant modification de la délibération 95-220-AT du 14 décembre 1995, modifié relative au congé à l'organisation du comité médical et aux conditions d'aptitude physique des fonctionnaires. Madame Jenny Tetouane, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Il y aura à tout le monde. Par lettre numéro 4 915-PR du 11 août 2011, le Président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant modification de la délibération numéro 95-220-AT du 14 décembre 1995, modifié relative au congé à l'organisation du comité médical et aux conditions d'aptitude physique des fonctionnaires. La délibération numéro 95-220-AT du 14 décembre 1995, visée en objet, ouvre droit pour les fonctionnaires à des congés administratifs en métropole ou en Nouvelle-Calédonie. Les congés administratifs qui emportent la prise en charge des frais de transport pour l'agent et sa famille sont attribués dans des conditions de périodicité, notamment qui varient en fonction de la catégorie dont relèvent les intéressés. La dépense générée par ces dispositions s'est élevée à 160 millions pour l'année 2009 et à 145 834 316 francs pour l'année 2010. Au regard de la situation budgétaire et financière qui prévaut, il est proposé, afin de diminuer les dépenses de fonctionnement en matière de personnel, de suspendre le droit au congé administratif à destination de la France et de la Nouvelle-Calédonie pour une durée de trois ans, soit du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. Il est précisé, cependant, que les fonctionnaires ayant déjà adressé une demande de cumul de congés en vue d'un congé administratif à destination de la France métropolitaine ou de la Nouvelle-Calédonie pourront bénéficier de leur droit à ce congé conformément à l'application du principe des droits acquis. Le droit au congé administratif à destination d'une île de la Polynésie française est maintenu dans la mesure où ce dispositif peut contribuer à la relance de l'activité économique de la Polynésie française. Cette suspension du congé administratif pour la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie ne concerne que les fonctionnaires de la Polynésie française. Les agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie française, enfin, ainsi que les agents relevant du corps CEAPF, étant régis par une convention collective pour les premiers et par un décret relevant de la compétence de l'État pour les seconds. Cependant, la mesure proposée dans le présent projet de délibération sera également soumise à la discussion des représentants des organisations syndicales signataires de la Convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration dans le cadre de la Commission d'interprétation et de conciliation avant le 1er janvier 2012. Le Conseil supérieur de la fonction publique, dans sa séance du 15 juillet 2011, a émis un avis favorable à la majorité des voix sur ce projet de délibération. Donc, tel est l'objet du projet de délibération 6 juin que je propose à mes collègues de l'Assemblée au nom de la Commission de l'Emploi et de la fonction publique d'adopter. Mme le Président. Merci, Mme le rapporteur. Y a-t-il des questions sur le rapport ? Non, a été maintenant tout à tout ? Pas très grave. Nous passons à la délibération. Je demande au rapporteur de la lecture de l'article 1er. Article 1er. Les dispositions de la délibération numéro 95-220 à titre du 14 décembre 1995, susvisées relatives aux congés administratifs à destination de la France métropolitaine et de la Nouvelle-Calédonie, ne sont pas applicables du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. Merci. La discussion sur l'article 1er, qui est maintenant tout à tout ? Je mets au voie l'article 1er, qui est pour, à l'unanimité, l'article 1er adopté, article 2. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. La discussion sur l'article 2 est ouverte. Maintenant, je mets au voie l'article 2, même vote. L'article 2 est adopté pour l'ensemble de la délibération, même vote. La délibération est adoptée. Oui, M. le ministre. Merci, M. le Président. Je remercie les élus de leur courage. Cette disposition était prévue par M. Tangson. Il n'a pas réussi. Il avait annoncé publiquement qu'il supprimait les congés administratifs. Il n'a pas réussi. Le texte que vous venez d'adopter, je vous rassure, c'est avec l'accord des syndicats. Comme quoi, ça va présenter les choses pour faire avancer comme il faut. Je tenais à le préciser. C'est quand même important. Entre les effets d'annonce et le fait de ne pas obtenir, il suffisait de discuter avec les représentants de syndicats pour dire, vous avez la situation, qu'est-ce qu'on peut proposer ? Et donc, c'est bien avec leur accord que je suis venu devant vous. Donc, rassurez-vous, c'est bien en toute connaissance de cause. En tout cas, merci d'avoir pris cette décision. Merci, monsieur le ministre. Nous poursuivrons l'ordre du jour. Rapport 94-2011 relatif à un projet de délibération portant modification de la délibération 95-226AT du 14 décembre 1995, modifié portant statut particulier du cadre d'emploi des attachés d'administration de la fonction publique de la Polynésie française. Donc, prévu en tant que rapporteur, monsieur Fernand Romataroua. Donc, c'est madame Justine Théoula qui va nous rapporter. Merci, monsieur le président. Donc, par lettre numéro 4918 PR du 11 août 2011, le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant modification de la délibération numéro 95-226AT du 14 décembre 1995, modifié portant statut particulier du cadre d'emploi des attachés d'administration de la fonction publique de la Polynésie française. La délibération 95-226AT précité fixe les règles applicables aux fonctionnaires de la Polynésie relevant du cadre d'emploi de catégorie A des attachés d'administration. Le déroulé de carrière des attachés d'administration comprend donc 5 grades comportant un certain nombre d'échelons. Je vous laisse parcourir le tableau ci-dessous. Donc, l'accès aux deux derniers grades, à savoir le grade de conseiller des services administratifs principaux et le grade de conseiller des services administratifs hors classe, est régi par les dispositions de l'article 18 de la délibération 95-226AT précité. Si les conditions pour accéder au grade de conseiller des services administratifs principaux ne posent pas de difficultés et n'en vont pas de même de celles exigées pour une promotion au grade de conseiller des services administratifs hors classe. En effet, en l'état actuel de la réglementation, ne peuvent être nommés au grade de conseiller des services administratifs hors classe que les conseillers des services administratifs principaux ayant atteint le quatrième échelon de leur grade et ayant exercé pendant trois ans minimum soit les fonctions de chef de service au sein de l'administration territoriale, soit les fonctions de directeur d'établissement public administratif territorial, soit les fonctions de chef de circonscription administrative territoriale. Cette exigence d'une durée d'exercice sur un emploi fonctionnel n'est pas conforme au principe d'égal accès aux emplois publics, les promotions s'analysant comme une nomination à un nouvel emploi. En effet, le recrutement en qualité de chef de service, de directeur d'établissement public administratif ou de chef de circonscription administrative relève au terme du statut d'autonomie de la Polynésie française et de la jurisprudence administrative du pouvoir discrétionnaire du gouvernement. Ces emplois, se situant à la lisière des sphères politiques et administratives, subordonner la promotion d'un fonctionnaire à cette condition paraît contraire au principe de neutralité du service public, lequel induit que seul le mérite soit pris en compte. Dans ces conditions, le présent projet de délibération prévoit de remplacer la condition relative aux trois ans d'exercice sur un emploi fonctionnel par une ancienneté de quatre ans dans le quatrième échelon du grade de conseiller des services administratifs principales. Le Conseil supérieur de la fonction publique, dans sa séance du 15 juillet 2011, a émis un avis favorable à la majorité des voix sur ce projet de texte. Tel est donc l'objet du projet de délibération 6 juin que je propose à mes collègues de l'Assemblée, au nom de la Commission de l'Emploi et de la fonction publique, d'adopter. Voilà, M. le Président. Merci, Mme le rapporteur. Y a-t-il des orateurs qui souhaitent s'exprimer sur l'économie générale des projets ? Demandez au ministre un peu plus d'éclairage sur ce dossier-là. C'est à disposition. Merci, M. le Président. 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 Sous-titrage MFP. ... 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 250 429 pour toutes sections confondues. Il faut rajouter à ce résultat la part de dividendes versées au budget du pays pour un montant de 150 millions et entraînant une diminution du fonds de roulement qui totalise fin 2010 la somme de 2,719 250 467. Ce fonds de roulement est en partie constitué par des avances versées par le pays au titre des opérations confiées en maîtrise d'ouvrages délégués à l'établissement. Sa répartition exacte est indiquée au paragraphe 3,2 ci-dessous. Les éléments déterminants du résultat, charge et produits pour 2008, total 2,97,475,291, 2009, 1,760,681,962 et pour 2010, 1,802,245,776 francs. Tel qu'il apparaît au compte de résultats simplifiés ci-dessus, l'établissement enregistre un solde débiteur de 740,658,834 pour l'exercice 2010 contre un solde créditeur de 170,916,112 francs en 2009. En dépenses de fonctionnement, l'année 2010 se caractérise par une masse salariale de 275 millions contre 302 millions en 2009, consécutivement à la politique menée de réduction des effectifs. Une prise en charge des dépenses de pré-exploitation du nouvel hôpital à hauteur de 552 millions. Des dépenses de fonctionnement des divers sites, dont l'EAD est propriétaire ou affectataire. Le parking du rond-point, le jardin de Paofey, Cook Bay, Faratea, Hôtel des Familles à hauteur de 146 millions. Des dépenses de fonctionnement courant de l'établissement de 58 millions contre 65 millions en 2009 et des dotations aux amortissements et aux provisions pour risques de 330 millions contre 252 en 2009. Le baissement d'une indemnité de 6 millions de francs au titre d'un contentieux sur les travaux routiers effectués à Tahaa en 2007. Toutes ces dépenses d'exploitation auxquelles il convient d'ajouter l'impôt sur les sociétés de 434 millions forment ainsi un total de dépenses de fonctionnement de 1 milliard 802 millions de francs. En section d'investissement, le jardin totalise 5 milliards 687 millions 140 262 de dépenses en 2010 contre 10 milliards 585 millions 197 693 en 2009. Donc je vous laisse parcourir le tableau ci-dessous. L'évolution de la structure financière de l'établissement permet d'apprécier l'état de la structure par rapport sur les trois derniers exercices en actifs et en passifs pour 2010, 61,560,017,835. L'actif immobilisé a augmenté de 2,428,000,000 en 2010 contre 4,105,000,000 en 2009. L'évolution de l'actif immobilisé est consécutive d'une part aux dépenses d'investissement réalisées en maîtrise d'ouvrage EAD et détaillée au paragraphe 3,1,2 ci-dessus. Et d'autre part, à la comptabilisation des affectations par le PI à l'EAD de plusieurs emprises foncières, dont les terrains accueillant l'hôtel des familles et le centre 15, le parking Paufeil et la parcelle AB5 face à la maison de la culture. Quant à l'actif circulant, il est essentiellement constitué par la comptabilisation des débours opérés par l'établissement au titre des opérations conduites en maîtrise d'ouvrage délégué et un reste à recouvrer de 560 millions à l'encontre du PI. Au passif du bilan, l'évolution des ressources stables provient essentiellement d'une augmentation du poste affectation suite à la décision du PI d'affecter à l'EAD plusieurs terrains rappelés ci-dessus. Cette variation positive est toutefois fortement atténuée par le résultat déficitaire de l'exercice. Par ailleurs, les provisions pour risque ont été augmentées au titre des majorations encourues dans le cadre d'un redressement fiscal sur la TVA. A noter enfin que l'EAD a mobilisé en 2010 un emprunt auprès de la Banque Socredo pour le financement de l'hôtel des familles. L'encours de ce crédit amortissable si 10 ans s'établit au 31 décembre 2010 à 314 678 293 francs. Les dettes hors exploitation augmentent par ailleurs plus 1,752 millions. Elles constituent le corollaire des sommes constatées à l'actif circulant hors exploitation et concernent essentiellement les titres de recettes émis à l'encontre du PI pour le remboursement des débours effectués en maîtrise d'ouvrages délégués. L'évolution du fonds de roulement de l'établissement d'aménagement et de développement s'établit ainsi qu'il suit Comme évoqué antérieurement, le fonds de roulement intègre la part du pays au titre des opérations conduites en maîtrise d'ouvrages délégués, soit au 31 décembre 2010. Ce montant découlant des avances reçues au titre des opérations suivantes, nouveau centre hospitalier construction, nouveau centre hospitalier équipement, voie rapide ouest d'Aranoui et des beaux restants à facturer. Déduction faite de la part revenant au pays, le fonds de roulement propre de l'établissement s'élève en définitive à 1,350,374,502 contre 3,269,866,352 à fin 2009. Le montant définitif des recettes du compte financier de l'établissement public d'aménagement de développement pour l'exercice 2010 est arrêté à la somme de 1,061,586,942 pour la section de fonctionnement et à 2,418,548,667 pour la section d'investissement, soit un montant total des recettes de 3,480,135,609. Le montant définitif des dépenses du compte financier de l'établissement public d'aménagement et de développement pour l'exercice 2010 est arrêté à 1,802,245,776 pour la section de fonctionnement et à 5,687,140,262 pour la section d'investissement, soit un montant total des dépenses de 7,489,386,038 francs. Le résultat global du compte financier présente ainsi un solde négatif de 4,9250,429,00, entraînant une diminution du fonds de roulement de l'établissement qui s'établit ainsi à 2,719,250,467 à la clôture de l'exercice. Quant au résultat d'exploitation de l'exercice, d'un montant de moins de 740,658,834, il est affecté au compte 110 report à nouveau qui s'établit au 31 décembre 2010 à 3,119,866,352. Après avoir pris acte de ces résultats, je propose à mes collègues de l'Assemblée, au nom de la Commission de l'aménagement de l'espace naturel, rural et urbain, de l'environnement, de l'urbanisme, de la qualité de la vie et de la gestion du domaine public, d'adopter le projet de délibération 6 juin. Merci Madame la rapporteure. Il y a des questions sur l'économie générale des projets. Je vais y en a tout à tout au moment de l'État pour pouvoir. Monsieur le ministre. Nous passons à la délibération. Je demande au rapporteur de donner lecture de la délibération. Article 1er. Article 1er. Comme suit, section 1 de fonctionnement, 178,984,058. Section 2 d'investissement, 52,534,881. Total de 131,518,939 francs. Merci. La discussion sur l'article 1er est ouverte. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Excusez-moi le président, mais il y a une erreur de délibération. C'est bien 231 millions que vous venez de lire. 231 millions. C'est le téva, ça. On est sur l'EAD. Ce n'est pas la bonne délibération qui a été raccrochée au rapport. La délibération parle du compte financier de l'exercice de Misi, de l'établissement, de gestion et d'aménagement de Teva. Ce que vous venez de lire. C'est le dossier après. Donc il faut chercher sur l'autre dossier. Je pense qu'il faut retrouver le dossier sur l'établissement Teva et c'est là qu'on va trouver la délibération EAD. Oui, effectivement, il y a une erreur au niveau de l'article. Il y a une erreur au niveau de l'exercice de Misi, de l'exercice de Misi, de l'exercice de Misi, de l'exercice de Misi. Il y a une erreur avec l'EAD en parlant milliard. Oui, madame Hichon. Monsieur le Président, non, compte tenu de ces erreurs, je me demandais si on peut les corriger tout de suite ou si on ne peut pas reporter ces deux dossiers. Non, on peut ? C'est bien ? Oui, on est en train de chercher. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, là, c'est logique. On parle de milliards d'EAD. Donc, je demande au rapporteur de donner lecture de l'article 1er. Merci. Merci, madame le rapporteur. La discussion est ouverte sur l'article 1er. Maintenant, nous passons au vote de l'article 1er, qui est pour l'unanimité. Donc, l'article 1er adopté. Article 2. Article 2. 5,687,040,262 francs, pour un total de 7,489,386,038 francs. Merci. La discussion est ouverte sur l'article 2. Nous passons au vote de l'article 2. Même vote. L'article 2 est adopté. Article 3. Article 3. Le compte financier de l'EAD pour l'exercice 2010 annexé à la présente délibération est définitivement fixé, ainsi qu'il suit, en section 1 de fonctionnement. Résultat, moins 740,651,834, section 2 opérations capitales, moins 3,261,591,595, pour un total de moins de 4,9,250,429 francs. Merci. La discussion est ouverte sur l'article 3. Nous passons au vote de l'article 3. Même vote. L'article 3 est adopté. Article 4. Le résultat d'exploitation de l'exercice 2010, soit un déficit de 740,658,834 francs, est affecté au consensus report à nouveau, solde de créditeurs pour le même manteau. Merci. La discussion est ouverte sur l'article 4. Je mets au voie l'article 4. Même vote. L'article 4 est adopté. Article 5. Article 5. Le déficit de la section d'investissement étant de 10,753,919,631, un prélèvement complémentaire de 1,028,833,016 francs sous le consensus report à nouveau est opéré et affecté au compte 1,068 autres réserves. Merci. La discussion est ouverte sur l'article 5. Je mets au voie l'article 5. Même vote. L'article 5 est adopté. Article 6. Article 6. Au 31 décembre de l'exercice 2010, le fondre-roulement de l'établissement public d'aménagement et de développement est de 2,719,250,467 francs. Merci. La discussion est ouverte sur l'article 6. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, j'ai un doute sur le compte 110, report à nouveau. A ma connaissance, lorsqu'on parle d'un solde créditeur, pour le montant concerné, c'est que le résultat est positif. Il me semble que lorsqu'il est négatif, il est donc intégré le titre d'un solde débiteur. Là, le résultat est bien négatif. On le reporte à nouveau. C'est cette vision du solde créditeur. De ce que j'ai retenu un peu de la comptabilité, lorsque l'on présente au titre du solde créditeur, c'est bien parce qu'il est positif. C'est ce qui ressort là, mais il est issu du résultat négatif. Vous le retrouvez par ailleurs dans les heures de compte, lorsque les résultats sont négatifs, donc le report à nouveau solde débiteur. C'est bien le montant qui est posé en solde débiteur, ce n'est pas la situation de compte après l'opération, le semble-t-il. C'est la seule délib qui fait état d'un solde débiteur. C'est la seule délibiteur. C'est la seule délibiteur. C'est la seule délibiteur. C'est dans le solde. Sous-titrage MFP. 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 ... 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